Salut l'HappyView, ici Kit Charlemagne, Alexandre, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast qui ne va pas vraiment être un podcast, plutôt une espèce d'interlude au milieu des publications. On va dire que c'est une espèce de pré-bilan, en quelque sorte, puisque je l'enregistre alors que j'évalue être à peu près à une grosse dizaine, une petite quinzaine de podcasts de la fin de la chaîne, ce que j'appelle la fin de la chaîne, je vais revenir sur cette appellation, rassurez-vous si je vais avoir la prétention de croire que ça inquiète certains, ce n'est peut-être pas forcément la fin absolue de la chaîne, mais c'est au moins la fin peut-être d'un cycle, d'une période, qui est celle des podcasts tels que vous les connaissez, entamés il y a maintenant 2-3 ans dans la timeline, au moins j'enregistre là, à l'automne 2020, donc voilà, c'est vrai qu'à une dizaine, quinzaine de podcasts de la fin de ce cycle, de 2 ans et demi, 3 ans à peu près, où il y a eu à peu près un podcast par semaine, parfois toutes les 2-3 semaines, enfin ça dépend, mais bon, en tout cas à peu près 2-3 par mois, donc c'est pas mal, et voilà, donc voyons la fin entre guillemets arriver, et avant d'enchaîner, de reprendre, je me suis dit c'était l'occasion de se poser un petit peu, et de discuter, de revenir un petit peu sur tout ça, de parler un petit peu de la suite, de comment j'envisage les choses, parce que j'ai réfléchi un petit peu de ce qu'il est possible de faire, voilà, et puis peut-être aussi de répondre à des questions éventuellement, donc en profiter pour faire une FAQ, exercice auquel je me livre jamais vraiment ou pas souvent, on va dire, sur un format comme ça, figé, voilà, une vidéo ou un podcast, mais en revanche, auquel je me livre en permanence, à l'occasion des lives, je réponds toujours aux questions, je suis pas quelqu'un de très cachotier, de très mystérieux, je l'ai assez dit, et je pense que ça se voit, et voilà, donc du coup, bon, forcément, je suis un peu un livre ouvert, donc j'ai jamais trop de problèmes à répondre aux questions, et d'ailleurs, ce qui peut faire, justement, ça rend les FAQ d'autant plus dispensables, ou pas nécessaires, ou voilà, ils intéressent assez peu, parce que bon, comme je suis pas très mystérieux comme gars, j'aspire pas trop de questions, je crois qu'on sait déjà l'essentiel, voilà, donc ce sera un petit peu l'occasion comme ça, de faire de la discussion, un petit pré-bilan, un petit point général, un petit bavardage ensemble, et puis faire un peu de FAQ, un petit peu tout ça, donc voilà, pour ceux que ça intéresse, là, je pense que c'est vraiment pour les curieux, pour ceux qui sont vraiment très intéressés, parce que peut-être ceux qui viennent que ponctuellement pour un sujet qui les intéresse, bon, là, peut-être que mes idées, mes confidences, mes diverses réflexions, ou alors mes FAQ, ça ne les intéresse pas, donc voilà. Avis aux curieux, tous a pifio plus que jamais. Alors, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'entendre, là, au moment où j'enregistre, mais je le précise tout de suite pour pas avoir à revenir dessus, il se peut que vous entendiez des bruits un peu étranges derrière moi, en fait, en l'occurrence, peut-être des bruits de vent, ou des bruits comme ça, des bruits où ça souffle très fort, c'est parce que c'est un peu la tempête dehors, un moment où j'enregistre, voilà, on est au cœur de la nuit, comme toujours, j'enregistre toujours au cœur de la nuit, mais c'est vrai que, voilà, c'est une nuit de tempête, ce qui a son charme, c'est assez cosy, moi j'aime bien, évidemment, la pluie et le vent, c'est comme toujours, on les apprécie quand on est à l'intérieur pour regarder, comme les orages, mais c'est vrai que, voilà, il y a un petit côté cosy, mais c'est vrai que dehors, c'est un petit peu la tempête, là, il y a des bourrasques de vent de dingue, il y a une alerte orange, je crois, un truc comme ça, donc, si vous entendez des bourrasques de vent, voilà, hurler contre mes vitres, contre mes fenêtres, qui sont juste derrière moi, évidemment, soyez pas étonnés, et désolé, du coup, pour la nuisance sonore. Alors, oui, donc, bon, bref, je suis, donc, à ce stade-là, ouais, j'estime à une dizaine, une grosse dizaine ou une petite quinzaine de podcasts de la fin de la chaîne, je vais reprendre le terme quand même, voilà, donc, c'est, ça veut dire que, à raison d'un podcast hebdomadaire, le calcul est assez vite fait, ça fait à peu près entre 2 et 3-4 mois, voilà, 2-3-4 mois de contenu, donc, bon, il y a de quoi remplir un petit semestre, quoi, enfin, plutôt un trimestre, on va dire, donc, voilà, bon, ça laisse encore un petit peu de temps, et en même temps, ça va vite venir, très vite, en fait, je vais me retrouver sans plus rien, voilà, donc, c'est pas un arrêt solennel au sens, j'ai décidé d'arrêter les podcasts, je décide d'arrêter, c'est pas moi qui décide d'arrêter, en fait, c'est les sujets d'eux-mêmes qui se tarissent, voilà, j'ai des sujets, je les traite, j'ai envie de les traiter, ça m'intéresse, tiens, j'ai envie de parler de ça, tiens, j'ai envie de parler de ça, tiens, j'avais pas pensé, je vais parler de ça, tiens, ça fait très longtemps que je vais parler de ça, c'est le moment, il y a des choses que j'y ai pensé depuis très longtemps, d'autres, parfois, c'est un peu improvisé, ça s'invite comme ça, et puis, ben, au bout d'un moment, en fait, les sujets ne se tarissent, ne se renouvellent plus vraiment, j'ai plus vraiment de nouvelles idées, je traite les sujets un à un, et donc, au bout d'un moment, ma liste, elle est couverte, quoi, et donc, ben, j'ai rien à ajouter, et donc, c'est vrai que je sens que j'ai atteint ce stade, ça fait un moment, déjà, que la liste de mes podcasts, je vois bien dans mes sujets, il n'y a rien de trop nouveau que j'ajoute, malgré les mois qui passent, etc., les observations, et tout, je me rends bien compte que je commence à avoir couvert pas mal de choses qui, par rapport au format podcast, voilà, étaient appropriées, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses encore dont je veux parler, peut-être, en général, mais qui se prêtent plus à être pour l'écriture, ou pour d'autres choses, mais en termes de podcast, là, c'est vrai que j'ai un petit peu, voilà, j'ai l'impression de faire le tour de ce que je voulais dire, de ce que j'avais à dire, donc, ben, voilà, et donc, dans ces cas-là, moi, c'est ma politique, je le reproche assez, je le dis souvent, c'est d'ailleurs un point de vue pas très répandu, malheureusement pas assez répandu, mais, comment, moi, je dis toujours qu'il faudrait que les artistes, les auteurs s'arrêtent quand ils n'ont plus rien à raconter, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une forme de, alors, sans parler même, je vais jusqu'à dire parfois parler de péremption, date de péremption du génie, je pense que le génie a une date de péremption, carrément pour aller jusque-là, mais sans parler de ça, en fait, il y a un moment donné, on a fait le tour de ces thématiques, de ces sujets, et même si on aime ce qu'on fait, en fait, s'il n'y a plus rien à dire, bah, il faut arrêter, voilà, c'est plus une question d'aimer ou pas ce qu'on fait, c'est qu'on va pas le faire pour le faire, quoi, c'est le meilleur moyen de faire de la merde, donc, moi, j'aimerais bien que parfois des réalisateurs ou des musiciens en prennent de la graine, fassent ça, vraiment, s'abstiennent, mais on comprend, personne n'a envie de leur dire au revoir, parce qu'on aurait aimé qu'ils continuent à avoir des idées, ce qu'on aurait aimé, c'est qu'ils continuent à avoir des idées, eux auraient peut-être aimé aussi, parce qu'ils aiment ce qu'ils font, mais le fait est que, comme ils n'ont plus rien de nouveau à dire, etc., il faudrait peut-être mieux qu'ils nous épargnent des nouveaux films ou des musiques qui vont juste décevoir et, voilà, montrer des signes de sénilité créative, donc, voilà, moi, voilà, je suis pour le principe que, même quand on aime bien ce qu'on fait, et j'aime bien faire les podcasts, franchement, honnêtement, c'est quelque chose que j'aime bien, je vais revenir dessus, mais que j'ai beaucoup aimé faire, que j'aime bien faire, vraiment, ça fait partie de quelque chose, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, je trouve, que je trouve vraiment agréable à faire sur un plan créatif, c'est-à-dire, voilà, c'est pas seulement j'ai envie ou besoin de parler de ça, donc, allez, j'ai un peu la flemme, mais bon, il faut bien que je le fasse, parce qu'il faut que le message passe, non, là, vraiment, c'est quelque chose, honnêtement, un petit rituel que j'ai pris plaisir à faire, que je trouve assez agréable, et dans lequel je me suis senti plutôt bien, donc, voilà. Mais, bon, le fait est que, au dernier moment, je me rends bien compte que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire, des sujets que je voulais explorer, j'ai couvert pas mal de trucs, et voilà, quoi. Donc, bah, écoutez, après cette dizaine, quinzaine de podcasts, je crois que, bah, voilà, ce sera la fin de la chaîne, en l'état. Donc, voilà, voilà un petit peu pour ce moment, voilà, faut pas souligner plus que de raison, mais qui est l'occasion, peut-être, là, en plus, voilà, nouvelle année, nouveau semestre, dernière ligne droite des podcasts, bon, c'est peut-être l'occasion de faire un petit point, comme ça, de discuter. Je le fais régulièrement dans les lives, dans les lives, je suis amené à le faire, mais évidemment pas sur le même temps, parce que dans les lives, il y a une dynamique, il y a une électricité dans l'air, il y a une énergie, parce que c'est du direct, parce qu'il y a du monde, entre guillemets, voilà. Et donc, on passe un peu du cocalane, je suis le tchat, enfin, là, l'intérêt, c'est que je suis posé, je suis juste face à 2-3 notes griffonnées, quelque part, et ça permet même de se poser, et je sais que certains ne regardent pas les lives, et que les lives, parfois, sont très longs. Donc là, c'est l'occasion aussi pour que toute une part de l'audience qui ne regarde pas les lives ait accès à certaines réponses, à certaines questions, à certaines réflexions, voilà, puisse se pencher dessus. Donc, ouais, les podcasts, écoutez, c'est qui l'eut cru ? Parce qu'en fait, les podcasts, moi, c'est quelque chose que j'avais pas du tout prévu de faire. J'avais pas du tout prévu les choses ainsi. C'est assez bizarre, d'ailleurs, parce que, bon, pour donner une idée, là, j'ai commencé les podcasts à l'automne 2020, je crois que c'était à peu près octobre 2020. Voilà, au moment où j'enregistre celui-ci, cette discussion, on est en début d'année 2023, on est en janvier 2023, et il est possible que les derniers podcasts tombent, peut-être, j'imagine, je sais pas, au printemps 2023, quoi. Voilà, donc, si on calcule, en fait, ça fait, si je calcule bien, si je me trompe pas, ça fait deux ans et demi, quoi. Ça fait deux ans et demi, à peine trois ans de podcasts. Donc, voilà, c'est pas tant que ça, surtout que la chaîne existe depuis, en gros, 2016, pardon, début 2016, janvier 2016. D'ailleurs, la chaîne, là, elle va avoir bientôt, en 2023, la chaîne va avoir sept ans, c'est ça ? Que je me trompe pas, hein, 2016, 2023, c'est ça, c'est sept ans, déjà. Déjà, sept ans. Et vous voyez, sur les sept ans, du coup, les podcasts n'ont représenté que deux ans et demi, trois ans. C'est pas beaucoup. Mais, sur ces deux ans et demi, trois ans, eh bien, ça a été l'occasion, donc, de produire, même quand j'inclus ceux qui vont arriver, les derniers, les 10, 15 qui vont arriver, là, les derniers, eh bien, ça aurait été l'occasion de produire environ 90 podcasts. J'aurais fait environ 90, entre 80 et 90 podcasts, à raison, en gros, d'une moyenne de deux heures, peut-être, par moyenne, hein, certains étaient un peu plus courts, d'autres étaient plus dans cette durée-là, d'autres étaient plus longs. Et on va dire, voilà, que j'ai fait, j'ai fait environ 80, 90 podcasts, dans moyenne deux heures, bah, ça fait, vous voyez, plus de 180 heures d'écoute, hein, presque 200. Sachant, rappelons-le, que l'intégralité de la saga Harry Potter, ou l'intégralité de la recherche du temps perdu de Proust, c'est 120 heures de lecture, en audio. Voilà. Donc, j'ai fait l'équivalent de la recherche du temps perdu en podcast, en longueur audio, plus une soixantaine d'heures, quoi, avec un excédent de soixantaine d'heures. Donc, voilà, c'est pas mal, hein, c'est pas si mal. Ça veut dire qu'en gros, les podcasts à l'écrit, si je me fie, du coup, à la longueur écrite de la recherche du temps perdu, en gros, la recherche du temps perdu, ça fait 2500 pages, 3000 pages pour 120 heures. Donc, ça veut dire que l'ensemble des podcasts, ils étaient recueillis à l'écrit, en débit de parole, vous allez me dire, en tout cas, si ça faisait un bouquin, peut-être que ça ferait un bouquin de 3000-4000 pages. Voilà. Alors, peut-être un espèce de volume de 3000-4000 pages, de l'intégrale des podcasts en pléiade. Voilà. Donc, voilà, 90 podcasts, c'est pas mal, qui se sont articulés autour, principalement, de trois thématiques, que vous avez pu remarquer, que ce sont d'abord, tout le côté, à la fois, littérature et ce que j'appelle pragmatique de la lecture, pratique de la lecture, en fait. Donc, aussi bien la littérature elle-même, réfléchir sur la littérature, que sur la pratique de la lecture, c'est-à-dire, combien de temps ça prend de lire, les pâles, les piles à lire, comment garder en mémoire ces lectures, etc. Donc, il y a eu tout ce champ autour de la lecture et de la littérature. Il y a eu un deuxième, une deuxième thématique principale, qui a été, ce que j'ai appelé plus globalement, l'intellectualité et la philosophie morale. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de morale sur cette chaîne, non pas de leçons de morale, mais de la philosophie morale. On s'est interrogé sur pas mal de notions, comme ça, de philosophie, de philosophie existentielle, voilà, de philosophie morale. et puis, plus généralement, ce que j'appelais de l'intellectualité. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est un autre champ assez large. Et puis, le troisième domaine que j'ai beaucoup exploré, qui me tient très à cœur, vous le savez, ça a été le domaine de l'amour, de l'amour-passion, des relations en général, les relations amoureuses, mais aussi, je ne sais pas, de l'amitié, tout ça. Donc, tout le domaine, voilà, amour, relation, relation amoureuse. Voilà, c'est un petit peu les trois domaines. Littérature, lecture, intellectualité, philosophie, philosophie morale, et puis, amour, couple, relation, etc. Voilà. Donc, tout ça, voilà. Vous voyez, peut-être une moyenne, en gros, si c'est à peu près équilibré, je crois que c'est à peu près équilibré pour les trois thématiques, une trentaine de podcasts par thématique, quoi. Voilà. Ouais, donc, les podcasts, en fait, ça crée aventure, puisque, c'est marrant, mais à la base, je n'avais pas du tout prévu de faire des podcasts, mais pas du tout. En fait, déjà, je n'aime pas le terme. tout bête, on s'en fout, mais moi, je déteste le mot podcast. Je trouve ce terme con, je n'aime pas podcast comme terme. En plus, je trouve que c'est un terme qui n'évoque pas du tout ce que c'est. Un podcast, moi, je ne sais pas, ça ne m'évoque pas du tout écouter un audio, quelqu'un parler, etc. De plus, les podcasts, moi, à la base, je n'en consomme pas du tout. Je n'en écoute pas, à titre personnel. Déjà, ça a été, et j'avais fait d'ailleurs un podcast dessus, une révolution quand je me suis mis au livre audio. Je me suis mis au livre audio au cours de l'année 2021, à peu près. Ça a été une révolution pour moi, c'est assez récent. Voilà, j'ai découvert plusieurs textes. Et en fait, je suis devenu accro au passage, vous voyez, donc j'ai bien aimé en plus. Mais je suis devenu accro aussi bien parce qu'effectivement, j'ai eu l'occasion de découvrir des livres audio de qualité, ils ne le sont pas tous, mais vraiment des livres audio magnifiquement enregistrés, interprétés, etc. Donc, aucune raison de s'en priver parce que vraiment, ça transcende la lecture, c'est vraiment une plus-value. Ce n'est pas du tout de la paresse ou de la flemme, c'est vraiment quelque chose qui apporte un plus, qui peut vraiment améliorer grandement la lecture, l'expérience, et même éventuellement la compréhension. mais c'est vrai qu'à la base, même le livre audio, je m'y suis mis à la base parce que justement, j'ai traversé une espèce de crise par rapport à la lecture et en même temps, il y a des choses qui m'intéressaient. Donc, voilà, en plus la rencontre avec Proust, à l'époque, a fait que, ça a été un peu l'occasion. Et bref, voilà, plusieurs choses ont fait que, je me suis tourné vers ça et j'ai découvert le livre audio et qu'effectivement, j'y ai pris goût, j'ai adoré et aujourd'hui, c'est une partie, c'est la part entière de ma pratique de la lecture. Tout ne peut pas être lu en livre audio, soit parce qu'il n'existe pas, soit parce qu'il existe mais il n'est pas réussi, il n'est pas bien et donc vaut mieux lire soi-même, soit parce que voilà, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, ce que je peux trouver en livre audio, je le lis comme ça avec plaisir. Donc ça, en tout cas, en dehors de cette incursion dans le livre audio qui en plus est arrivé alors que je faisais des podcasts depuis déjà un moment, moi, je n'écoute pas de podcast de base. Voilà, je ne sais pas du tout, je n'écoute même pas trop la radio. D'ailleurs, je n'en fais pas une fierté au passage, vous savez que je déteste ça, ce novice mal placé de dire, ouais, moi, je n'écoute pas ça, je ne regarde pas ça. On ne se définit pas par rapport à ce qu'on ne regarde pas ou ne lit pas. Alors, c'est tout bête, peut-être pour une raison concrète pratique, c'est que je n'ai pas de voiture. C'est tout bête, mais je pense que beaucoup de gens écoutent la radio dans leur voiture. Donc déjà, vous voyez, ça enlève un contexte où la radio souvent s'impose. Mais c'est vrai que je n'ai pas du tout le réflexe radio chez moi. J'avoue, en fait, c'est ça, je n'ai pas le réflexe radio. Donc déjà, de base, en fait, cette absence de réflexe fait que forcément, je n'y pense pas, donc je ne le fais pas. Je l'ai fait un peu plus quand j'étais adolescent, j'écoutais les mornings ou alors les soirées radio un peu adolescentes, tout ça. Mais c'est vrai que non, je n'ai pas le réflexe radio. Il faut quand même le dire aussi, je l'ai souvent dit, que je n'ai pas spécialement de plaisir à écouter la radio et je n'aime pas forcément, là, on est dans des spécificités techniques propres aux médias, mais je n'aime pas trop la façon dont la radio s'articule, les pauses pubs, les respirations, le rythme qu'il y a, les nombreuses pauses, etc. Je n'aime pas forcément les musiques qui passent, même dans les radios non musicales, mais voilà, les ambiances sonores, les petits jingles, les voix aussi, je trouve que les voix sont très affectées, font un peu des manières. Bref, ça m'agace presque. Je ne sais pas, France Culture, tout ça et tout, il y a souvent des thématiques, il faut le dire, intéressantes, mais que je trouve mal traitées déjà. Je ne les trouve pas si bien traitées que ça. Je trouve les questions souvent pertinentes, voire passionnantes et importantes, mais mal traitées. Et en plus, je n'aime pas trop comment ça sonne, je n'aime pas les voix des intervenants, leur côté un peu feutré comme ça, pour que je les laisse émerger. Il y a quelque chose qui m'agace là-dedans. Donc je ne suis pas quelqu'un qui gère de l'audio aussi, parce que voilà, j'ai l'occasion de parler de musique de film dans un autre podcast, voire plus tard, mais moi aussi, j'aime la musique, je suis très sensible à l'audio, par les livres audio, les voix, l'interprétation, je suis fou de doublage, vous le savez, je suis un grand défenseur des versions françaises, de la VF, de la VF comme art à part entière, les voix de nos plus grands doubleurs, on a un art du doublage en France. Bref, j'ai une oreille sensible, je suis touché par des sons, par des voix, et j'aime ça, mais c'est vrai qu'il y a des médias, des formats auxquels je ne suis pas très sensible, vers lesquels je ne vais pas spécialement, et les podcasts en font partie, moi je n'ai jamais écouté de podcasts, mais ça semble plus globalement, et là aussi, je l'ai souvent dit, et encore une fois, je ne m'en vente pas, je n'en fais pas une fertilité mal placée, parce que franchement, il n'y a pas de quoi, mais c'est vrai que, moi, YouTube pour moi, c'est un endroit où je poste des vidéos, c'est un endroit où j'ai besoin de poster, j'ai des choses à poster, il se trouve que YouTube est une plateforme qui est plus appréciée, plus écoutée, où on peut faire ça, où on peut poster du contenu, et bien je le poste, c'est tout pour moi, c'est un support, c'est une boîte à lettres, c'est un endroit où je poste un support, il faut bien le mettre quelque part, mais je n'ai pas de, je ne suis pas un spectateur spécialement de YouTube, comme je suis de la télévision, comme je suis du cinéma, enfin, voilà, je ne suis pas beaucoup de monde sur YouTube, le peu que je suis, je le suis assez lointainement, distraitement, je n'ai pas d'addiction à ça, je ne suis pas spécialement assidu, plus que ça, je ne suis pas du tout fan de la ligne éditoriale YouTube en général, alors ça c'est sûr qu'en tant que ligne éditoriale, en tant que ce qui se fait, les codes, etc, et tout, je n'aime pas du tout, je ne m'y plie d'ailleurs pas, bref voilà, donc moi je suis vraiment, je ne m'occupe pas trop de ce qui se passe sur ce site, sur cette plateforme, je suis ça de loin, bien sûr, je vois à peu près ce qui marche, je me renseigne, voilà, je suis très curieux, donc je regarde un petit peu, je regarde ça un petit peu de loin, mais je ne suis pas investi d'héitorialement, et même en tant que spectateur, je ne suis pas du tout spécialement fan, etc, voilà, donc, donc voilà, donc les podcasts, voilà, en font partie, mais là en fait, où je voulais en revenir avec ça, c'est juste que, au moment là où j'enregistre, où j'enregistre maintenant là, je constate, ça fait maintenant, peut-être plusieurs mois, c'est même une bonne année, je ne sais pas, deux ans, je ne sais même plus, mais une montée en puissance du podcast sur YouTube, ce qu'on n'a pas forcément vu venir, parce que YouTube à la base, c'est quand même de la vidéo, alors bien sûr, qu'il y a toujours eu des sons ou de la musique sur YouTube, entre autres, encore une fois, j'aurai l'occasion d'y revenir, il y a beaucoup de musique sur YouTube, et c'est maintenant, même étonnamment, le nouvel Eldorado pour les pistes introuvables en matière de musique de film, donc pour la musique de film, avant, il fallait aller sur des formes spécialisées, il fallait s'échanger des pistes sous forme d'archives, etc., c'est vrai que maintenant, c'est bizarre, YouTube est même devenu un jukebox, avec toute cette politique droit d'auteur que l'on connaît, et ouais, donc c'est marrant, parce que l'audio, c'est complètement répandu sur YouTube, en fait, une plateforme de vidéos à la base, et bien, beaucoup de vidéos ne consistent qu'en du son, il y a une image figée, puis c'est du son, et donc le podcast a envahi YouTube, et ça c'est quand même dingue, parce que je pense que des gens qui ne me connaîtraient pas, qui ne connaîtraient pas ma chaîne, et qui n'auraient pas le background, pourraient vraiment croire, à tort, vraiment à tort, que j'ai surfé sur une mode, c'est vrai qu'il y a une coïncidence, j'avoue, c'est vrai qu'à quelques mois après, parce que je n'entendais pas forcément parler de podcast quand j'ai commencé, mais à quelques mois après, peut-être 6 mois après que j'ai commencé, tout comme ça, j'ai commencé à avoir beaucoup explosé les podcasts sur YouTube en fait, c'est vrai qu'on pourrait vraiment croire que j'ai, comme en fait vraiment que le mec a reniflé comme ça, une espèce de mode, et il s'est dit, ah, ça y est, les gens commencent à faire du podcast, il faut que je fasse ça, ça va faire des vues, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui est d'actualité, comme si voilà, j'avais comme ça pressenti un truc, et puis que je m'étais un peu engouffré dans cette brèche, genre c'est pas du tout mon genre, parce que moi et les plans marketing, les plans de carrière et l'opportunisme, ça fait même pas deux, trois, ni quatre, ni cinq, c'est carrément, ça a jamais trop été mon état d'esprit, et puis voilà, ça ne marche pas du tout comme ça avec moi, mais c'est vrai que voilà, ça fait vraiment ça, ça me fait presque, vous voyez, ça me fait presque chier, parce que vous vous dites, putain, comment, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas mieux fait, et je l'ai vraiment pas fait exprès, et ça fait vraiment le mec qui a senti le vent tourner, qui s'est mis en mode podcast, parce que c'était ce qu'il fallait faire, que c'était la mode, alors que pas du tout, du tout, moi les podcasts sont arrivés sur la chaîne par accident, complètement, j'ai eu quelques fois l'occasion de le raconter, de l'expliquer, entre autres dans les lives, mais voilà, moi donc à la base, j'ai créé la chaîne en 2016, et pour moi en fait à l'époque, vous voyez pour vous dire, YouTube c'était forcément de la vidéo, j'aurais jamais eu l'idée, déjà de faire du son, de faire juste de l'audio, j'aurais dit, mais qui c'est cette histoire, YouTube c'est de la vidéo, que tu vas foutre de l'audio dessus toi, donc là j'aurais dit, bien sûr que c'est juste inconcevable, donc voilà, j'ai commencé à faire des vidéos dessus, bon, voilà, je me suis un petit peu, comment, laissé dépasser par des projets très ambitieux, etc., ce qui fait que très vite, j'ai un peu bloqué la chaîne, pour m'occuper entièrement de ça, ce qui fait qu'il n'y a été très vite, plus trop de vidéos dessus, mais ça a été remplacé par des lives, extrêmement réguliers, donc en fait voilà, entre, je dirais, durant l'année 2016, j'ai fait des vidéos, et puis ensuite, durant l'année 2016, ça s'est interrompu, parce que je me suis vraiment investi pleinement, dans mon projet de recherche, et de docu-fiction, mon espèce d'arlésienne comme ça, qui est le projet Baudelaire House, qui était censé comme ça, être le grand final de mon cycle sur Baudelaire, et puis ben, en fait de 2017 à 2019, en 2020, et bien ça a été 2-3 ans, où en fait j'ai lancé, les lives, ce que j'appelle le talk club sur la chaîne, et donc les lives en fait, qui étaient toutes les deux semaines en fait, un vendredi sur deux, il y avait un live très très long, le vendredi soir, et puis un jeudi sur deux, l'autre semaine, semaine A, semaine B, comme à l'école, et bien il y avait les lives du Salon 111, sur la chaîne Salon 111 dédiée, avec les camarades du Salon, et voilà, et en fait finalement, moi pendant 2-3 ans, finalement, le contenu de ma chaîne, de mes chaînes, ça a été des lives, le principe, ça a été de faire des lives, donc voilà, donc c'était l'occasion de dire beaucoup de choses, de passer de très bons moments, de rencontrer des gens, d'interagir, de passer du coq à l'âne, de faire aussi bien des gros délires, des vannes, des potacheries, en même temps que d'avoir des discussions hyper profondes, introspectives, des confidences, des coups de gueule, des grandes présentations, des interventions à l'antenne, avec des habitués, etc. bref, voilà, il y a 80 talks qui ont été faits, donc chacun de minimum 2-3 heures, donc là encore une fois, c'est beaucoup de contenu, sur 3 ans, donc voilà, il y a eu toute la période comme ça, voilà, 2007-2020, où il y a eu des talks, et puis j'ai, en fait, les talks se sont arrêtés, se sont essoufflés, au bout d'un moment, j'en ai fait de moins en moins régulièrement, et puis j'ai commencé vraiment à moins aimer en faire, et puis à ne plus avoir grand chose à dire, puis à ne plus être dans l'humeur, bon de toute façon, en 2020, voilà, je suis passé par une phase, psychologiquement, voilà, dans ma vie personnelle, dans ma vie intérieure, entre guillemets, voilà, qui fait que de toute façon, je n'avais plus le goût à rien, donc c'est vrai que j'ai eu un gros coup de ras-le-bol, donc de toute façon, j'ai mis fin au live, parce que je sentais bien que ça me gonflait d'enfer, je n'avais plus l'envie, je n'avais plus l'esprit, la tranquillité de l'esprit, l'humeur, etc., donc les lives, voilà, j'en ai fait de moins en moins souvent, alors vous voyez, je parle de période, c'est la période où j'ai bifurqué vers des lives extérieures, en fait, je ne voulais plus faire de talk à l'intérieur, assis sur ma chaise, pendant des heures, à ne pas bouger, à blablater, j'ai voulu faire autre chose, j'ai dit, bon, je sors beaucoup maintenant, je me promène beaucoup, je me promène dans ma ville, je fais un peu le promeneur solitaire, comme Rousseau, donc c'est là que j'ai lancé ce que j'appelais justement, les rêveries du promeneur solitaire, ou alors les causeries du promeneur solitaire, mes lives en extérieur, ça, ça a été durant la période 2020, durant l'été 2020, et puis ça s'est poursuivi par la suite, j'ai continué des lives, évidemment, je n'ai jamais vraiment été les lives, mais j'ai fait des lives plus itinérants, à l'extérieur, en marchant, un peu, voilà, en allant un petit peu à l'aventure dehors, puis parfois éventuellement, je rentrais avec tout le monde chez moi, puis je posais la cam, et on discutait un petit peu, donc il y a eu, voilà, cette seconde période des lives, mais c'est vrai que, très vite, ça faisait longtemps, en fait, que je me posais la question de, voilà, la chaîne qui était quand même interrompue, ça m'embêtait, parce que quand même, je disais, mince, il y a des lives sur la chaîne, il n'y a pas de contenu fixe, il n'y a pas de vidéos, il n'y a pas de trucs comme ça, c'est dommage, à la base, quand même, c'était le but, et puis c'est vrai que, les lives, bien sûr qu'il y a des redifs, mais ça fait un petit peu que les paroles s'en vont quand même, parce que c'est très dense, ça dure 6 heures, ça part dans tous les sens, c'est pas terrible, en fait, pour transmettre des choses, à moins d'avoir des dingues qui se regardent les redifs et tout, même si c'est un peu confus, donc il y avait quand même cette idée de revenir à quelque chose d'un petit peu plus, un support un peu plus réglé, fixe, des vraies vidéos, entre guillemets, mais il y avait toujours quand même ce problème à cette époque-là, d'humeur, d'état d'esprit, de concentration, j'avais vraiment des problèmes dans tous ces domaines-là, donc je ne me sentais pas trop capable de le faire, le projet Baudelaire, je l'avais envoyé promener, parce que moi, j'étais personnellement arrivé à bout de tout ce que ce projet pouvait m'apporter à titre personnel, en fait, tout ce qui restait à faire, c'était la partie de transmission, alors j'allais dire, qui est faite pour vous, la partie qui égoïstement pouvait m'apporter quelque chose de ce projet-là, c'était fait, moi ce projet m'a apporté tout ce qu'il pouvait m'apporter, le reste était vraiment retransmettre, redonner, ce qui est agréable, ce qui fait plaisir, ce qui est motivant, mais qui n'était pas assez, étant donné la somme de travail et la complication que c'était, parce que tout reposait sur moi et c'était une somme énorme de travail, que du coup, j'ai voulu arrêter de m'enliser dans ce projet-là, j'ai dit, bon, il faut passer à autre chose, moi, de toute façon, ce projet-là, est-ce qu'il pouvait m'apporter, il me l'a apporté, donc je n'ai pas fait ça pour rien, mais en revanche, là, en fait, si je ne me sens pas capable ou prêt ou en l'état d'achever ce projet de docu-fiction monumentale en sept parties d'une heure, enfin, le truc énorme, etc., où il y a beaucoup encore de travail à faire visuellement, parce que c'est une vidéo, ce n'est pas de l'audio, là, c'est de la vidéo, donc il y a des effets à l'écran, il y a du montage, des images qui défilent, voilà, j'ai tourné des scènes et tout, j'ai reconstitué l'équivalent de trois quarts d'heure d'épisode, en fait, en gros, un épisode de House reconstitué en durée, voilà, donc, bon, il y avait beaucoup de choses, donc, 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 l'idée, c'était un peu, voilà, de reprendre un peu les rênes de la chaîne et puis de faire quelque chose, en fait, c'est vrai que c'est une époque, là, encore une fois, en 2020, où, voilà, j'ai vu mon état d'esprit, tout ça et tout, je n'arrivais plus trop à lire, je n'arrivais plus trop à faire des lives, en quelque sorte, voilà, que je produise des trucs, j'ai besoin, j'ai envie de produire ça pour me sentir bien dans ma tête et puis pour retransmettre et tout, donc, c'est là que je me suis dit, bon, allez, je vais retenter de faire des vidéos et, puisque ça tombe bien, je ne suis plus très concentré, que je n'ai pas envie de partir dans des gros trucs interminables et tout, ça va être l'occasion, je vais m'efforcer, voilà, depuis le temps qu'on me reproche la longueur de mes vidéos, etc., je vais m'efforcer de faire des vidéos courtes, voilà, je vais essayer, je vais faire un effort de faire des vidéos pas longues, des petites vidéos comme ça, sur des petits sujets, un peu des pastilles, ce que j'appelais des vlogs au départ, des petits vlogs, et donc, à l'automne 2020, comme ça, j'ai commencé ce que j'appelais des vlogs, donc, je me suis dit, allez, une demi-heure maximum par vidéo, on a peine à le croire, me connaissant, et je me suis lancé comme ça dans des premiers sujets, alors, certains se souviennent peut-être, parce qu'ils sont encore sur la chaîne, vous pouvez les regarder, d'ailleurs, je ne les renie pas ces vidéos, elles sont courtes, mais je ne les renie pas, il y a trois sujets en particulier qui m'ont bien à l'esprit dans ces vidéos courtes, il y a le mensonge, une lettre d'amour toxique, et faut-il lire ? Voilà, j'ai commencé par des sujets comme ça, et en fait, que j'ai réussi à traiter en une demi-heure, pas trop mal en une demi-heure, alors, sur un registre vidéo, sur un registre aussi coup de gueule, souvent, un peu d'hitorialisé comme ça, mais voilà, je me suis lancé dans les vidéos, et en fait, ça m'a fait plutôt du bien, parce que je me suis dit, tiens, je recommence à mettre du contenu sur la chaîne, tiens, ça permet un peu d'exprimer des choses, de partager des idées, et puis en même temps, ça ne prend pas beaucoup de temps, parce que c'est une demi-heure, et encore, c'est long pour une vidéo YouTube, et puis, ça permet un peu de dynamiser la chaîne, donc je me suis mis à faire ça, et puis, ça a été plutôt bien accueilli par les habitués, après, je n'ai pas fait, les audiences, je ne vais pas en parler, c'est jamais astronomique sur la chaîne, ça reste une chaîne très confidentielle, mais en tout cas, ça a été plutôt bien reçu, vous avez fait bon accueil à ces vidéos-là, et donc, voilà, moi du coup, j'étais motivé, parti pour en faire plus, et puis, bon, est arrivé un incident, qui est la véritable origine des podcasts, les podcasts, vous savez, c'est comme beaucoup de choses dans la vie, c'est né par accident, c'est un peu comme la tarte tatin, voilà, d'un incident, on invente une nouvelle recette, bon, je n'ai pas inventé le format podcast, évidemment, mais je n'aurais jamais eu l'idée, ou l'envie de faire des podcasts, ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, où j'enregistrais des vidéos pour la chaîne, tout simplement, eh bien, je, comment, je me suis pris les pieds dans mon trépied, le trépied qui porte la caméra, mon appareil photo réflexe, c'est un Nikon, avec lequel je filmais, depuis le début de ma chaîne, avec lequel j'ai tourné les séquences Baudelaire, ce qui m'a été, un Nikon d'occasion, qui m'avait été offert par mes amis du Salon 111, Imreq et Tristan, c'est eux, qui, à mon anniversaire, en 2015, m'avaient offert cet appareil, sachant que je voulais lancer une chaîne, à l'époque, je lui disais que je voulais lancer une chaîne, je voulais lancer une chaîne sur la littérature, la pop culture, tout ça, et donc, voilà, il m'avait fait ce beau cadeau, de me prendre un petit Nikon d'occasion, voilà, pour que je me lance, donc, c'est ce même appareil, voilà, qui d'ailleurs était déjà tombé une fois, ça m'est déjà arrivé, pour dire, déjà, par ma faute, c'était lors d'un tournage, d'une séquence pour Baudelaire House, une séquence reconstituant une scène de la série, et déjà, vous voyez, c'est une connerie qui en amène une autre, je me rappelle, j'étais en train de tourner avec mon comédien, et je réalise en fait, que j'ai oublié une de mes deux batteries, et je suis tombé en rade de batterie, donc, je suis obligé de dire à mon comédien, je suis désolé, je vais devoir te laisser, pardon, je suis navré, j'habite tout près, je fais l'aller-retour en tram, je vais vite chercher ma deuxième batterie, je te laisse le trépied, et je reviens, tu surveilles l'appareil, tout ça et tout, tu restes là, on est dehors, sur le campus, la vue est belle, on est près de la rivière, tout ça et tout, tu restes là, je reviens avec la batterie, confus, gêné, tout ça, en plus un petit peu énervé, qu'on ait perdu du temps comme ça, et je retrouve mon comédien, un peu gêné, etc., qui m'apprend que l'appareil a eu un léger accident, que l'appareil est tombé, que le trépied est tombé, parce que ce jour-là, il y avait eu du vent, il y avait beaucoup de vent, et qu'un coup de vent a fait basculer le trépied, que l'appareil est tombé, alors, il se veut rassurant sur le coup, il me dit, t'inquiète pas, je crois que l'appareil n'a rien, et effectivement, d'apparence, l'appareil n'a rien, je vois que l'appareil a l'air d'aller, ça ressemble encore à un appareil photo, tout va très bien, et c'est en fait, en reprenant le tournage de la scène, que je réalise que l'appareil ne va pas si bien que ça, puisqu'en fait, je ne peux plus bouger la bague de focale, je ne peux plus zoomer, dézoomer, comme ça, l'objectif, puisqu'en fait, il est complètement enfoncé, il est enfoncé comme ça, comme un télescope, vous voyez qu'il sera enfoncé comme ça, et cassé, en fait, l'appareil est tombé en plein sur son objectif, et du coup, il s'est enfoncé, il s'est tordu, donc l'appareil, en gros, était inutilisable, voilà, donc, à l'époque, cela m'a coûté 100 euros de réparation, il a fallu que j'aille le faire réparer en catastrophe, et donc, ça coûte 100 euros de réparation, de refaire ça, donc, autant dire que ça fait mal par où ça passe, voilà, bon, bref, ça, c'était à peu près, je crois, en 2017, 2017, 2018, quand je faisais des séquences pour Baudelaire House, 2017, et bien voilà, trois ans plus tard, ce qui m'est arrivé en 2020, alors que je tournais des vidéos pour la chaîne, et bien, c'est que l'appareil, à nouveau, est tombé, cette fois-ci, complètement par ma faute, c'est pas moi, enfin, voilà, c'est pas moi qui l'ai laissé, voilà, confié à quelqu'un et tout, c'est juste que, je crois que je me suis pris les pieds dedans, ou qu'il était un peu en équilibre fragile, parce que le montré-pied déconne un petit peu, et donc, l'appareil a basculé, j'ai pas le temps de le rattraper, j'ai essayé, il est tombé en avant, et paf, remake de l'accident de 2017, l'objectif s'est enfoncé, voilà, dans l'appareil à nouveau, donc là, à ce moment-là, j'ai su que j'en avais pour 100 euros, vous voyez, c'est le moment où vous voyez la connerie se faire, et vous dites, ok, là, ce qui va se passer, ça va me coûter 100 balles, j'étais un peu sur un fil tendu financièrement, je me suis dit, là, je peux pas lâcher 100 balles comme ça, de réparation, fait chier, là, j'étais vraiment dans tous mes états, dans tous mes états, je me suis dit, putain, mais c'est quand même dingue, je me remets à faire des vidéos, et ça y est, je pète l'appareil, qu'est-ce que je vais faire, putain, mais c'est quand même pas possible, j'avais qu'une chose à faire, c'est prendre soin de cet appareil, et je casse l'appareil, et donc, comment je vais faire pour les vidéos, ça y est, et je me remettais enfin à faire du contenu, donc j'étais dégoûté, je savais pas comment m'y prendre, il m'est passé par la tête de faire une espèce d'appel au don, de dire, bon voilà, enfin, je demande à la commu de se cotiser, de se mobiliser, de m'aider à faire la réparation, pour qu'on ait encore des vidéos, chose que je déteste faire, et puis, puis voilà, donc bon, bref, l'appareil est resté comme ça, inutilisable, et puis en fait, comment, ce qui s'est passé, c'est que, la vidéo que j'étais en train de faire, à ce moment-là, je ne sais plus laquelle c'était, je me suis dit, bon, pour les autres, j'espère que d'ici là, j'aurai réparé l'appareil, mais, en attendant, eh bien, je vais, celle-là, exceptionnellement, exceptionnellement, je vais faire que le son, je me suis dit, tiens, j'ai déjà la piste son, en fait, j'avais déjà commencé la piste son, je me suis dit, bon, puisque le son est là, je vais poursuivre en fait, sur la piste son que j'avais déjà, quand je filmais, puis exceptionnellement, je vais en faire une espèce de, je n'avais pas pensé à podcast, dans ma tête, je n'avais pas le terme podcast, je lui avais dit, je vais en faire un audio, quoi, donc, c'est comme ça, que j'ai fait mon premier podcast, mais vous voyez, sans penser que je continuerais à en faire, sans penser que ça deviendrait mon nouveau format, et sans forcément y prendre plaisir, plutôt contrarié, et par défaut, en fait, par dépit, de me dire, ah, fais chier, putain, obligé de faire un audio, ce n'est pas une vraie vidéo, et donc, j'ai fait cet audio, et en fait, là, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que, moi, je ne m'y attendais pas, mais ça a été très bien reçu, vraiment, ceux qui avaient l'habitude de me suivre, ou même d'autres personnes, d'ailleurs, que je ne connaissais pas, très naturellement, ont énormément apprécié ce format, ont bien apprécié, et même, j'ai envie de dire, ont préféré, il y a eu plusieurs personnes, en fait, pour me dire, qu'ils avaient largement préféré, cette façon de faire, que finalement, ils avaient trouvé ça très agréable à écouter, qu'ils avaient trouvé même, que j'étais meilleur comme ça, voilà, que j'étais plus posé, que je prenais plus mon temps, très très bon retour, sur ce format audio, et, alors, ça aurait pu me contrailler, genre, bah d'accord, super, voilà, même pas une vraie vidéo, bah d'accord, ça vaut bien la peine de faire des vidéos, tout ça, mais, j'étais obligé de constater, en fait, que, effectivement, ça me plaisait bien, et pourtant, c'était pas gagné, parce que, moi, en fait, je l'ai souvent dit, je n'aime pas à la base le podcast, encore une fois, je n'aime pas les podcasts, et je ne voulais surtout pas en faire, il ne me serait jamais mis à l'idée d'en faire, parce que, je suis très attaché à la vidéo, sur YouTube, en général, mais, je suis très attaché aussi, pour une raison particulière, et d'autant plus dans ce que je fais, c'est que, j'ai toujours dit que, je considérais que, quand on se permet de donner son avis, comme je le fais, quand on se permet même d'avoir des coups de gueule, d'être un petit peu parfois virulent, bref, voilà, de dire des choses, alors, rien d'insultant, je pense, rien de dire d'insultant qui tombe sous le coup de la loi, ou de diffamatoire, etc., mais, en tout cas, quand on dit des choses comme, même les positions que je prends, voilà, moi, personnellement, dans mon état d'esprit, j'aime bien que les gens montrent qui ils sont, montrent leur visage, j'ai toujours détesté, personnellement, j'ai toujours détesté, les gens comme ça, qui sont grandes gueules, qui ouvrent leur gueule, qui disent leur avis sur tout et n'importe quoi, et qui se cachent derrière un pseudo, et une photo, une photo, une image, je veux dire, enfin, voilà, derrière un écran noir, en fait, en gros, derrière de l'audio, qui ne montre pas leur visage, je ne supporte pas ça, l'anonymat, en fait, l'anonymat, pour moi, ce n'est pas pour ceux qui donnent leur avis, on peut être anonyme dans la vie, mais dans ce cas, en fait, on est quelqu'un qui ne donne pas son avis, mais moi, l'anonymat, chez ceux qui donnent leur avis, je trouve ça insupportable, voilà, je trouve vraiment que c'est lâche, je n'aime pas, je trouve que ça manque clairement de franchise, de courage, et pour moi, il est évident que dès qu'on donne son avis, qu'on se mouille, on doit montrer son visage, on doit montrer qui on est, on doit donner son prénom, parce que, voilà, c'est une façon de dire qu'on assume ce qu'on dit, et voilà, c'est une forme de courage intellectuel, et donc, pour moi, il était inconcevable de faire des podcasts, parce que, justement, ça empêchait qu'on me voit physiquement, qu'on voit mon visage, qu'on voulait vous regarder droit dans les yeux, quand je dis un truc, et je trouvais que ça s'est vraiment planqué, voilà, pour moi, le podcast, c'est un exercice de planquer, voilà, c'est exactement ça, pour moi, le podcast, c'est un exercice de planquer, et donc, je ne voulais pas faire ça, ce n'est pas ma façon de voir les choses, donc au départ, je n'étais pas très content, d'en me retrouver faire du podcast, parce que je me sentais vraiment, tout d'un coup, comme ces mecs là, ces minables, qui font la pluie au bouton, derrière leur micro, mais qui ne montent pas leur tronche, et qui se cachent comme ça, derrière leur petit micro, et leur image figée sur internet, donc, ouais, ça c'est l'aspect comme au départ, où je traînais un petit peu des pieds, où j'étais limite impatient, de réparer ma caméra, en me disant, attends vivement, que je puisse aller vous faire des vidéos, mais force est de constater, que, encore une fois, les retours que j'avais, j'étais plutôt d'accord, avec ce que j'entends, avec ce qu'on me disait, avec le fait que j'étais plus posé, avec le fait que c'était plus clair, avec le fait que je prenais mon temps, avec le fait que c'était plutôt agréable, alors aussi bien apparemment à écouter, bon ça, moi je déteste ma voix, donc c'est pas moi qu'il faut le demander, mais en tout cas, agréable à même à faire, je dois le dire franchement, honnêtement, que forcément, je trouvais ça très agréable, tout d'un coup, et bien, de ne pas me sentir, parce qu'il faut le dire, même si je suis à l'aise devant une caméra, quand même, il reste que vous savez que vous êtes filmé, et voilà, ça ajoute une forme de, vous vous sentez observé, en fait, et comme tout le monde, quand on se sent observé, parfois on est un petit peu dénaturé, dans notre façon d'être, en fait, comme on se sent observé, on est un petit peu différent, voilà, on peut manquer de naturel, etc., et là, tout d'un coup, en fait, évidemment, je me sentais beaucoup plus naturel, et puis, il faut quand même le dire aussi, soyons très concrets, triviales et pragmatiques, c'est quand même assez agréable, de pouvoir bien fournir son contenu, tout en restant, je ne sais pas, en pyjama, ou en robe de chambre, ou alors, on n'a rien à foutre de ne pas être bien coiffé, ou voilà, en pouvant en mettre pause, et puis manger un petit chips, etc., enfin, vous voyez, il y a un petit côté comme ça, comme il faut le dire, un peu plus, un peu plus, comment, intimiste, et puis détendu, qui est plutôt plaisant, donc vraiment, en fait, à part mon principe, qui était vraiment heurté, de ne pas montrer son visage, etc., et tout, d'être en audio, tout le reste, en fait, vraiment, était mieux en podcast, enfin, je me rendais compte que tout était mieux en podcast, donc, très vite, forcément, je me suis un petit peu, d'autant plus que l'appareil était, pas encore réparé, je me suis laissé un peu charmer par ce format, je me suis un petit peu attardé, et puis, j'ai de plus en plus de retours positifs, je voyais que ça prenait bien, il y avait des conditions, forcément, plus de fabrication, entre guillemets, qui étaient, encore une fois, vraiment facilitées, aussi bien, encore une fois, en termes de confort, que de rapidité, parce que, voilà, c'est que de l'audio, donc, il y a juste un fichier audio à traiter, donc, aussi, c'est tout bête, là, encore une fois, soit en pragmatique, soit en matériel, mais, pour l'ordinateur, c'est beaucoup moins lourd, parce que moi, j'ai quand même un docu-fiction, qui dort sur l'ordinateur, depuis des années, qui pèse à lui seul, 700 gigas, sur les 1000, que peut contenir l'ordinateur, l'ordinateur peut contenir 1 Tera, et il y a 700 gigas, occupé rien que sur les fichiers, et le poids du montage de Baudelaire, donc, c'est énorme, donc, c'est vrai que, là, avoir ce truc qui est très léger, c'est vraiment pratique, parce que, voilà, c'est pas trop lourd pour l'ordinateur, c'est pas trop lourd pour le montage, vous n'avez pas un fichier énorme à la sortie, en extraction, en export, donc, voilà, tous les signaux étaient ouverts, pour faire des podcasts, donc, voilà, je me suis très vite laissé charmer, par ce format, d'ailleurs, vous aussi, justement, et encore une fois, parmi les retours que j'avais, ça, c'était assez amusant, mais ça a été assez agréable, assez sympa, à comment se faire dire, mais, comme j'ai l'audience, on a l'audience qu'on mérite, j'ai eu de plus en plus, cette fois de retour, qui me disait, hé, ce serait quand même bien, on en veut plus, on en veut plus, on veut plus de détails, on veut plus de développement, etc., donc, c'est vrai qu'incroyable, je suis peut-être un des seuls qui a le privilège de tel retour, de telle remarque, de telle requête sur sa chaîne, dans un monde où règne la brièveté, la concision, l'allergie au pavé, moi, je suis suivi par des happy few allumés, qui me demandaient toujours plus long, toujours plus long, toujours plus long, ils disaient, vas-y, fais plus long, fais plus long, voilà, et donc, qui me demandaient une heure quand je faisais une demi-heure, qui me demandaient une heure et demie quand je faisais une heure, qui me demandaient deux heures quand je faisais une heure et demie, bon, passé deux heures, trois heures, évidemment, je commençais à avoir moins de requêtes, voilà, et ça commençait un peu, mais voilà, vraiment, j'ai pu constater que finalement, et contre tout ce qu'on peut entendre, encore une fois, sur internet, il faut pas faire plus long, pas faire plus ça, pas faire plus ça, c'est en train de dire, tes audiences sont pas non plus dingues, c'est vrai, mais en tout cas, voilà, moi, j'ai la chance d'avoir une communauté, une audience qui aime bien ça, qui supporte bien ça, j'ai été invité du coup à faire des choses longues, et alors ça, vous voyez, on retourne au côté technique là, si on me demandait la même chose en vidéo, j'aurais vraiment un problème, parce que je ne pourrais pas, en termes de stockage, traiter l'équivalent de trois heures de vidéo, chaque semaine, c'est-à-dire que c'est énorme en termes de giga occupé, sur une carte mémoire d'appareil photo, c'est énorme en termes de transfert sur le logiciel de montage, parce qu'il y a le temps de chargement de transfert dessus, qui prendrait une éternité, et puis en plus ça prend après du giga, peut-être qu'il supporterait même, la patte de tout ce contenu qui pèse une tonne, puis après il faut faire du montage dessus, ce qui bouffe encore plus de la mémoire, puis après il faut l'extraire, ce qui bouffe aussi de la mémoire, enfin bref, gérer comme ça trois heures de vidéo par semaine, c'est ingérable, vu le matériel que j'ai, c'est très très lourd, donc évidemment, ça ne serait pas possible, donc évidemment l'audio permet ça, c'est ça aussi qui est beau avec l'audio, les quelques fois où j'ai dépassé trois heures, j'ai fait une vidéo sur 500 jours ensemble, qui fait six heures de podcast, en fait c'est six heures d'audio, j'ai pu faire six heures d'audio sur ça, parce que c'était de l'audio, en vidéo je n'aurais jamais pu faire ça, ou alors ça aurait été Baudelaire House, voilà, et bon, on voit bien ce qu'il en est, donc le podcast, c'est vrai, a été un format libérateur pour moi, pour un bavard comme moi, pour quelqu'un qui a potentiellement beaucoup de choses à dire, qui peut partir dans des longues démonstrations sur les sujets que je traite, parce que les sujets que je traite aussi appellent ça, appellent une certaine amplitude de paroles, parce que on s'enfonce dans les exemples, on prend son temps, c'est les sciences humaines, donc la littérature, la sociologie, la psychologie, la philosophie, tout ça c'est très ample, et bien ça s'y prête extrêmement bien, en fait à l'audio, en vidéo finalement, en réalité, voir ma gueule n'est pas si nécessaire que ça, en plus, histoire de calmer mes derniers scrupules, j'ai quand même beaucoup montré ma tête sur ma chaîne, je veux dire, je ne suis pas quelqu'un qui s'est toujours caché, on ne sait pas qui c'est, il y a quand même des heures de live et de vidéos sur ma chaîne, on voit ma tête, donc si quelqu'un se demande à quoi je ressemble, bon, voilà, il peut le savoir, je ne suis pas quelqu'un qui se planque complètement, voilà, donc, donc non, le format podcast a été libérateur pour moi et m'a vraiment fait donner envie de faire du contenu et m'a remotivé, et m'a vraiment relancé sur le chemin comme ça de la création de contenu, du fait de m'exprimer, il a été comme ça une très bonne alternative en fait au live, parce que finalement, beaucoup de choses que j'avais abordées autrefois en live ou alors que j'aurais abordé en live là, enfin ont pu être traités dans un cadre calme, posé, intimiste, structuré, fixé, etc., donc vraiment, un truc comme ça où ça reste quoi, vraiment une vidéo est dédiée à un sujet, on le traite et puis voilà. Et puis, bon, bah dernière chose où j'ai, voilà, j'ai sur le podcast, vous le savez, un aspect qui me tient à cœur, que je rappelle toujours, parce que c'est important aussi pour comprendre aussi comment je m'y prends et pourquoi il peut manquer certains aspects, certaines idées, pourquoi je peux oublier des choses, pourquoi je ne prétends pas faire un ouvrage exhaustif, une thèse, une somme universelle et absolue sur un sujet, j'insiste toujours sur le fait que les podcasts sont improvisés, ce qui est vrai, vraiment, moi, certains ont demandé un peu plus de réflexion que d'autres, mais en fait, moi, les podcasts, c'est surtout les trucs dont je réfléchis, dont j'ai réfléchi souvent depuis très longtemps, qui tournent un peu dans ma tête, et puis, quand enfin vient le moment de s'y mettre, de traiter le sujet, moi, je mets deux, trois tirées sur, vraiment, ça prend la forme de quelques tirées sur une feuille, sur un document Word que j'ai à côté de moi, il y a un peu genre 5-6 tirées alignées avec des mots-clés, et en fait, en 5-6 mots-clés, je sais à peu près ce dont je veux parler, par quoi je veux passer, le reste, c'est de l'improvisation, donc voilà, les podcasts sont improvisés, j'y tiens beaucoup, parce que moi, je déteste ce qui est lu, je déteste ce qui est appris par cœur, je déteste ce qui sonne comme ça, récité, moi, je suis dépité d'entendre sur YouTube, autant de gens qui parlent, comme des présentateurs télé, il y en a plusieurs comme ça, et des YouTubers parfois très connus, très appréciés, très regardés, moi, je ne comprends pas comment on peut être autant critique par rapport à la télévision, comme ils le sont, prendre autant la télévision de haut, mais autant imiter ces codes, et même ces codes les plus lamentables, et c'est ces YouTubers qui parlent comme ça, en effet, aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose, en effet, le Moyen-Âge n'est pas l'époque que l'on croit, loin de l'obscurantisme, ça donne un truc hyper énervant, donc moi, je ne supporte pas cette façon de faire, je n'aime pas cette posture de pédagogue comme ça, qui vous parle comme à des débiles, ou alors, qui comme ça, insiste, enfin, espèce de tonalité étrange, ou alors cette tonalité présentateur télé, et moi, j'aime beaucoup les podcasts spontanés, en fait, on a l'impression que c'est un pote qui parle, qui vous parle, en fait, on parle ensemble, tranquillement, spontanément, et donc, la garantie de ça, c'est l'improvisation, en fait, et bon, l'improvisation, en effet, est permise par le fait que je suis plutôt à l'aise avec la parole, j'aime parler, je sais parler, et je m'attaque uniquement à des sujets que je maîtrise un minimum, je ne dis pas que j'ai un sens affût sur les sujets, en général, déjà, je n'ai pas un sens affût sur, en général, la preuve, je me concentre seulement sur certains domaines, dans ce dont je parle, je ne m'aventure pas sur des domaines que je ne connais pas, ou qui ne m'intéressent pas, je vais dans des domaines que je maîtrise un minimum, et je précise que, voilà, c'est improvisé, que je prends un angle précis pour ce sujet-là, et je ne prétends pas être exhaustif absolument, donc, voilà, cet aspect-là est important, parce que ça aussi, c'est très libérateur, en fait, et ce côté improvisé est vraiment agréable, donc, voilà, je réécoute une fois les podcasts, ça, c'est la partie la plus désagréable de ce boulot, entre guillemets, je l'ai souvent dit, je le répète, moi, une des pires choses dans ma vie, c'est de réécouter, ma voix et mes podcasts, franchement, c'est la, les faire, c'est agréable, mais alors, la réécoute, franchement, c'est une purge, vraiment, c'est insupportable, si je pouvais ne pas le faire, je ne le ferais pas, malheureusement, l'expérience a prouvé que, c'est pas très bien de ne pas le faire, déjà, ça me fait une sensation bizarre, c'est une sensation de ne pas avoir relu sa copie, de ne plus trop savoir ce qu'on a raconté, peut-être que j'ai oublié un truc, peut-être au contraire, que j'aurais dû enlever quelque chose, bref, on aurait dû un petit peu, regretter d'avoir réécouté, même en ayant souffert, j'ai jamais regretté d'avoir réécouté un podcast, voilà, c'est une chose nécessaire, importante, mais c'est vrai que, vraiment, c'est pénible, bien sûr, réécoutez votre voix, personne n'aime sa voix, mais votre voix, votre façon de parler, vos idées, et c'est vrai que parfois, d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'un podcast n'est pas posté, parce qu'il y a des fois comme ça, où je trouve que j'ai raté le sujet, j'ai maltraité le sujet, j'aime pas ce que j'ai réécouté, je déteste ma façon de parler dans le sujet, et du coup, de rage, je supprime le podcast, à ce jour, c'est arrivé dix fois, à ce jour, sachez que sur les 90 podcasts, qui vont exister, il y en a dix, sur les 100 totales que j'aurais fait, il y a dix podcasts, qui n'auront jamais été postés, un peu sur les sujets qui me tenaient à cœur, et assez important, mais je ne les ai pas postés, parce que je trouvais le sujet maltraité, je m'étais mal pris, que je m'étais paumé dans mon truc, que j'étais déçu par la façon dont j'avais fait les choses, ou je me trouvais insupportable dans ce podcast, c'est vraiment une condition, si je me trouve insupportable moi-même, je ne le poste pas, si je trouve, je ne trouve ça jamais agréable de m'écouter, mais si je trouvais que c'était plutôt, c'est parfois arrivé, parfois, quand je vais l'écouter, j'ai dit, ah c'est bien, franchement c'est bien, je suis content, franchement, sujet bien traité, je me suis bien pris, je ne pouvais pas faire mieux que ça, voilà, parfois je suis très satisfait, je n'aime pas entendre ma voix, mais en tout cas, je trouve que j'ai bien géré, donc je suis content, mais voilà, quand je suis mécontent de moi, eh bien, voilà, je n'hésite pas à supprimer le podcast, quoi, donc j'en ai supprimé 10 comme ça, parfois, voilà, dommage, parce que je vais me tenir à cœur, mais bon, quand ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, et voilà, donc, non, ben voilà, les podcasts, voilà, un format auquel je me suis beaucoup attaché, très agréable, très libérateur pour moi, il se trouve que tant mieux, voilà, ça a été plutôt apprécié, bien reçu, donc tant mieux, comme ça, tout le monde est content, et voilà, mais qui n'était pas du tout prévu, encore une fois, qui n'était pas du tout prévu, je n'aurais jamais envisagé de faire ça sur la chaîne, je ne pensais pas en venir à faire ça, je ne pensais pas non plus que ça allait devenir une mode, et que ça allait devenir, en fait, limite, le nouveau format, tendance, le nouveau truc, voilà, aujourd'hui, on est en podcast dans tous les sens, aujourd'hui, tout a un podcast, même aujourd'hui, les chaînes télé, leurs émissions, en fait, ont un podcast, n'hésitez pas à écouter le podcast de l'émission, tout ça, tout devient podcast aujourd'hui, ça en est presque énervant, parce que moi, je maintiens que je n'aime pas ce terme, je déteste ce mot podcast, et je n'aime pas trop ce tir au couvre, donc, je suis étonné comme ça, qu'il y ait autant de podcasts, que tout le monde consomme autant ça, et voilà, donc, c'est assez, ouais, moi, je suis, bon, je ne suis presque pas très content de participer à ça, voilà, ce n'est pas forcément une satisfaction de me dire que je participe à cet essor du podcast, à ma façon, à mon niveau, je peux aussi, dans d'autres sens aussi, dire que c'est presque un peu vexant, parce qu'en effet, je vois l'essor du podcast, qui est arrivé à peu près, au moment où je, ça faisait quelques mois que j'en faisais, et où en fait, je vois des podcasts cartonnés, je vois que les gens écoutent beaucoup de podcasts, que ça a un véritable engouement, ce format, et où en fait, les miens ont, malgré tout, du mal à décoller, on va être clair, à part certains, et encore, c'est surtout des vidéos qui sont le plus vues sur ma chaîne, mais c'est vrai que moi, bon, je garde les audiences que j'ai, voilà, je suis une chaîne assez confidentielle, très peu regardée, très peu connue, je suis un petit peu comme ça, une niche, et c'est vrai que c'est rageant, parce que vous voyez que les podcasts, ça cartonne en fait, ben en fait finalement, sauf les vôtres, entre guillemets quoi, alors que j'ai une chaîne depuis 6-7 ans, ce qui commence à chiffrer, en 6-7 ans, j'ai seulement accumulé 2500 abonnés, alors je ne dénigre pas les 2500 abonnés que j'ai, je suis très content, ceux que j'ai, de les avoir, et voilà, et merci à vous d'être là, mais c'est vrai que bon, il faut être clair, en 7 ans, c'est lamentable, 2500 abonnés, c'est lamentable, il y a des chaînes qui démarrent, qui en un mois, on réunit ça, minimum, et voilà, c'est des vraies chaînes qui réussissent, et en tout cas, quand elles réussissent, elles réussissent avant les 7 ans, vraiment, c'est vrai que la chaîne, il faut être clair, et net, et précis, et ce n'est pas grave, en termes purement d'audience, c'est un échec, voilà, après, sur d'autres aspects, c'est une réussite, moi je suis très content de ce que j'ai fait, je suis content de mon contenu, je suis très content de ma communauté, tout ça, mais mathématiquement, en termes d'audience, c'est dingue, c'est une catastrophe, c'est fou, c'est vraiment, ça ne décolle pas, ça n'a jamais pris, ça n'a jamais pris, donc je ne sais pas, voilà, est-ce que, bon, ok, je fais des podcasts, mais des podcasts sur certains types de sujets, je fais des podcasts sur certains types de longueurs, donc entre la longueur et les sujets, voilà, j'ai bien conscience que de toute façon, je ne suis pas avoué à atteindre des sommets, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même pas dingue, donc, après, encore une fois, moi j'ai conscience d'être complètement à contre-courant, et au passage, j'en suis fier, alors je n'en fais pas une posture, ce n'est pas être à contre-courant pour être à contre-courant, moi je fais des choses que j'aurais moi-même aimé entendre, peut-être, en tout cas, qui me tiennent à cœur, comme je les sens, etc., sans me fier à autre chose que ça, en fait, je n'ai pas de plan de carrière, je n'ai pas de modèle économique, je n'ai rien de tout ça, la chaîne ne dégage aucun revenu, YouTube, de toute façon, c'est peine perdue pour ça, je n'ai pas été contacté par des sponsors, je n'ai pas de financement particulier, bref, donc je suis une forme de liberté, et de là, je fais juste ce qui me plaît, en fait, voilà, et ce qui m'inspire, donc voilà, voilà ce que c'est, et je suis plutôt content et fier, et j'assume, de proposer, par les temps qui courent, ce monde, ben voilà, ce monde de science, ce monde de science exacte, ce monde de réponse exacte, cadré, parfois binaire, comment ce monde de profit, ce monde de rentabilité, ce monde de vitesse, voilà, bref, vraiment à l'opposé, qu'autrement des valeurs, ou de ma, voilà, qui sont les miennes, ou de ce que je ressens, ben je suis content de proposer, ben le contraire de ça, en fait, voilà, un contenu qui ne va pas vite, il n'y a pas de réponse facile, simple, et rapide, il y a des réponses compliquées, et qui prennent leur temps, voilà, une chaîne qui prend son temps, ça pourrait quasiment être le slogan de la chaîne, qui est Charlemagne, la chaîne qui prend son temps, voilà, une chaîne qui se centre principalement sur les humanités, c'est-à-dire qui prend comme outil de réflexion principal la littérature, la philosophie, la psychologie, la sociologie, et bien sûr, qui pioche dans la pop culture, comme pour les exemples, pour les inspirations, donc quand même, en plus, qui essaie de réconcilier effectivement pop culture et culture classique, donc déjà, il y a en soi cette réconciliation qui est au cœur du truc, et le fait de piocher dans ces différentes cultures sans snobisme, mais c'est vrai que les thématiques sont clairement centrées humanité, moi je n'ai pas de compétences particulières en science, et clairement pas un intérêt plus que ça, au-delà de l'intérêt que ça peut avoir, je veux dire, mais voilà, moi je n'ai pas de, de toute façon, c'est déjà traité et surtraité, et moi je suis content justement de proposer une chaîne, où l'outil de réflexion, ce qu'on manipule, c'est toutes ces matières négligées, trop négligées, oubliées, qui sont en plus pour moi, je l'ai souvent dit, le véritable pragmatisme, moi ça me fait rigoler que des matières qui se prétendent pragmatiques, sont des matières qui explorent l'infiniment petit, ou l'infiniment grand, voilà, c'est très important pour la science, pour les découvertes, pour la technique, d'accord, mais à titre humain, qui nous concerne tous, connaître nos microbes, à titre strictement humain, psychologique, n'a pas d'incidence sur nos relations interpersonnelles, connaître l'infiniment grand, des corps célestes qui brûlent à des milliards de lumières de nous, encore une fois, qui est le pragmatique dans l'histoire, celui qui s'intéresse à ces trucs-là, ou celui qui s'intéresse à ce qui est notre lot quotidien, les relations humaines, et tout ce qui en ressort, tout ce que ça implique, et là pour le coup, quiconque soit, et quel que soit notre niveau de culture, et de niveau social, on est tous concernés, donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien dire parfois, que les vrais pragmatiques dans l'histoire, c'est les gens des sciences humaines, parce qu'eux, ils s'intéressent à un domaine qui, fatalement, nous rattrape tous, et nous concerne tous, donc moi je suis content de proposer une chaîne, qui explore principalement ça, pour changer, et il y en a d'autres qui explorent ça, etc., mais à notre façon, bien à nous ici, voilà, qui prend beaucoup son temps, on ne regarde pas le minuteur, on ne regarde pas la montre, c'est fini quand c'est fini, ou on pioche un peu dans toutes sortes de cultures, voilà, tant que c'est intéressant et pertinent pour le sujet, ou on assume la subjectivité, voilà, j'assume de donner mon point de vue, je ne suis pas là pour faire de l'objectif, ou de l'impersonnel, voilà, j'éditorialise, j'assume mon point de vue, bref, pour toutes ces raisons-là, moi je suis très content du contenu, voilà, encore une fois, mais ça n'empêche pas, et c'est peut-être justement, en partie à cause de ça, évidemment, quand on fait des podcasts, même si le format cartonne, quand on fait des podcasts qui dépassent déjà une demi-heure, en plus une heure, deux heures, trois heures, et encore plus, et avec en plus cet angle-là, cette façon de faire, et puis une personnalité peut-être clivante, etc., bref, quand on accumule tous ces trucs-là, bon, ben finalement, ce n'est pas si étonnant que, que la chaîne, voilà, ait du mal à décoller, n'est jamais décollée, et soit cet échec d'audience, entre guillemets, ce four d'audience, mais en revanche, ça ne l'empêche pas, elle est une réussite, à titre personnel, selon mes critères, et voilà, et puis, ben écoutez, si elle l'est pour vous aussi, qui appréciez, qui écoutez, qui êtes là, je vous remercie, je l'ai déjà dit lors d'un live, je me souviens, un soir, mais là, c'est l'occasion ou jamais de le dire ici, dans un format un peu plus fixé, donc voilà, j'en profite pour ceux qui n'auraient pas été là ce soir-là, qui n'auraient pas entendu, parce que c'est, mine de rien, je le pense sincèrement, et ça me tient à cœur, quand je dis comme ça, to the happy few, du coup, ça prend d'autant plus de sens, parce qu'effectivement, vous êtes littéralement des happy few, un heureux petit nombre, qui prend plaisir à écouter ces podcasts, qui apparemment ne concernent pas tout le monde, où ils ne sont pas voués à intéresser tout le monde, et en fait, voilà, moi, je suis comment, assez tenu en respect, et reconnaissant, bien sûr, très reconnaissant, mais tenu en respect, par votre assiduité, pour vraiment, là, je parle de ceux qui suivent les podcasts, qui les écoutent tous, et en entier, parce que ça représente un volume de temps important, c'est très long, il y a beaucoup de choses, et donc, non seulement, en fait, la quantité, déjà, c'est énorme, d'agurgiter tout ça, mais en plus, j'ai envie de dire, pas tant la qualité, mais le contenu, parce que, j'ai envie de dire, il faut me supporter, voilà, j'ai conscience d'être un peu particulier, entre guillemets, peut-être, je ne sais pas, apparemment, donc peut-être que mes idées auraient de quoi faire grincer, je suis un peu climant, donc en fait, j'ai envie de dire, pour moi, si vous êtes encore là, ceux qui écoutent là, tout, et jusqu'au bout, si vous êtes encore là, pour moi, vous êtes forcément des gens très spéciaux, enfin, je ne sais pas, en tout cas, sur ce critère-là, je ne vous connais pas tous très bien, etc., et je ne vais pas spéculer, je déteste ça, tirer des conclusions et tout, donc il ne s'agit surtout pas de ça, je vous que, voilà, mais, il y a forcément quelque chose de spécial, quelque part, parce que, enfin, c'est pas tout le monde sur internet, c'est bien la preuve d'ailleurs, qui, ben, accorde, jusqu'à 3, 4 heures, 5 heures, à un même podcast, et qui en plus, écoute tous les podcasts suivants, enfin, voilà, qui accorde ce temps-là, et aussi, qui est à même, je pense, d'explorer ces thématiques-là, et de cette façon-là, avec ce type d'idées-là, vous voyez, ça fait beaucoup de choses, mais, entre la durée, les thématiques en question, la façon dont elles sont abordées, et les idées qui en ressortent, et tout ça, bien, voilà, déjà, je pourrais déjà m'estimer heureux qu'il existe des personnes qui soient capables de passer ce temps et d'entendre tout ça, alors, bon, on ne va pas exagérer non plus la durée que ça représente, quand on voit le nombre d'heures que les gens passent sur un jeu vidéo ou sur une série, ou un audiolivre, et encore aussi sur les idées, bon, avec toutes les horreurs qui circulent, et quand on voit les gens qui sont presque élus, voilà, au niveau des idées qui triomphent, bon, je pense que ça va, je ne suis pas plus insortable, plus infréquentable, horrible qu'un autre, mais bon, n'empêche que, voilà, j'ai bien conscience que par rapport à l'offre sur Internet et ce que les gens écoutent, vous savez, les gens ne s'arrêtent pas, se targuent, adorent dire, ouais, moi, j'écoute des podcasts culturels, ouais, moi, j'adore la culture, ouais, machin, machin, mais, désolé, ils ne passent pas trop le test parce que dès qu'on dépasse 20 minutes, une demi-heure, ils sont perdus et c'est trop long pour eux, ils disent qu'ils adorent la culture, qu'ils sont ouverts d'esprit, mais dès qu'on sort de leur domaine et surtout des domaines qui sont à la mode, dès qu'on sort de tout ce qui est un peu scientifique ou des idées qui sont à la mode, voilà, qui vont bien dans le sens de la mentalité actuelle des mœurs, s'ils sont perdus et puis c'est scandaleux et puis c'est toxique, etc., donc finalement, les gens, beaucoup de gens, je suis désolé, voilà, se targuent de certaines choses mais à l'épreuve des faits et là, voilà, bon, ça fait un peu le gars qui se rince, quoi, mais si vraiment il y avait tant de curiosité intellectuelle que ça ou d'ouverture d'esprit ou de gens qui veulent vraiment prendre leur temps, etc., nuancer, rentrer dans les détails, il y aurait beaucoup plus de chaînes comme la mienne, je ne serais même pas la seule chaîne, il y aurait beaucoup plus de chaînes comme la mienne, donc là encore, je ne serais peut-être pas le plus regardé, le plus écouté, mais en tout cas, il y aurait plus de chaînes dans une démarche comme la mienne qui remettent au centre du jeu les humanités, qui prennent leur temps, le temps nécessaire et puis qui parfois osent un peu être un peu paradoxal ou sortir des sentiers battus et avoir des idées un peu presque pas sortables, je n'en sais rien, enfin voilà, or, apparemment, je ne sais pas, moi je n'ai pas remué tout YouTube, je n'en sais rien, d'ailleurs justement, comme c'était des chaînes qui passaient inaperçues comme la mienne, peut-être qu'on ne se connaît pas, on ne se voit pas entre nous, mais voilà, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça, donc bon, écoutez, je pense que voilà, entre ce que disent les gens encore une fois, comme toujours, et c'est un des centres, un des thèmes centraux de la chaîne, entre ce que les gens déclarent et la réalité, bon, il peut y avoir parfois un décalage, donc moi je trouve que voilà, si vous êtes là, il faut savoir qu'il y a des gens qui vraiment écoutent tout ça, prennent ce temps-là, supportent, tolèrent et même apprécient des podcasts aussi longs, qui prennent autant leur temps, parfois qui radotent un peu d'ailleurs, et qui ont ces thématiques-là, eh bien pour moi, vous n'êtes pas des gens comme les autres, entre guillemets, ça ne court pas les rues, c'est le cas de le dire d'ailleurs, littéralement, mathématiquement, ça se voit, ça se ressemble dans les chiffres, ça ne court pas les rues, parce que je pense que mon contenu, en plus de demander du temps, eh bien demande quand même, déjà de s'intéresser à certaines choses qui ne sont pas forcément à la mode, ce n'est pas forcément des thèmes à la mode, donc ça demande déjà une certaine ouverture d'esprit, de sortir de ce qui est à la mode, de ce qui intéresse aujourd'hui, et de s'intéresser à d'autres choses, à des thèmes assez profonds, je pense, donc ça demande ça déjà, une forme comme ça, d'intérêt, de sensibilité, mais aussi d'humour, beaucoup d'humour et de second degré, parce que je dis beaucoup de conneries et de trucs, voilà, insortables, et j'ironise beaucoup, donc il y a aussi une nécessité de second degré, de prendre du recul, de ne pas tout prendre, de l'argent comptant, et de tout prendre au premier degré, et mal, etc., vous imaginez un petit peu des personnes comme ça, ça tournerait au scandale, à la polémique à chaque fois, donc je trouve qu'aussi, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de second degré, et ça c'est une qualité extrêmement précieuse, et voilà, encore une fois, d'ouverture d'esprit, de curiosité, donc voilà, donc c'est mon petit moment aussi où je vous jette des fleurs, prenez, appréciez, mais pour moi, des personnes comme vous, ça ne court pas les rues, par définition, voilà, CQFD avec les chiffres, pour apprécier ce type de contenu, donc merci à vous, et très content du coup, voilà, de vous avoir, et merci à vous pour votre présence, votre soutien, et content que ça vous plaise, et puis voilà, tous de la pifio, donc voilà pour les podcasts, en tout cas, un peu où on en est, voilà, donc écoutez, deux ans et demi de podcast, commencé à l'automne 2020, nous voilà à l'hiver 2023, et puis écoutez, je pense qu'on en a jusqu'au printemps 2023, en termes de publication, j'ai fait une énorme vague d'enregistrements cet été, là il y a encore, 8 des 15 podcasts à venir, qui ont déjà été enregistrés cet été, mais je dois quand même préciser, que ce sont des podcasts, d'une ambition telle en fait, en termes de sujet de contenu, qu'en fait, ils nécessitent un peu des ajouts, ou alors parfois des enregistrements, en fait, d'extraits et tout comme ça, donc en fait, ils ne sont pas complètement fignolés, ça me demande un peu de boulot, et donc ça traîne un petit peu, alors les plus curieux d'entre vous, voudront peut-être savoir, en tout cas avoir un aperçu, de ce que vont être, ces derniers podcasts, les prochains en tout cas sur la liste, avoir un petit teaser, du contenu à venir, alors vous savez que, je suis quelqu'un qui n'a absolument rien à foutre, du spoiler, d'ailleurs j'ai fait un podcast, sur la notion de spoiler, à quel point c'était surfait, les spoilers peu manchots, quelque chose dont je me fiche complètement, je trouve très surfait, donc je n'ai pas de soucis que le spoiler, donc vous spoiler techniquement, les podcasts à venir, ne me dérangent pas du tout, pour moi il n'y a aucun problème en soi, ceci dit, c'est vrai, vous avez pu remarquer, que je n'ai jamais, vraiment fait de teaser sur les podcasts, en tout cas j'ai toujours tenu, à veiller à ne pas révéler trop, les sujets qui allaient venir, alors pour deux raisons, très simples, la première qui tient en fait, à mon côté un petit peu impulsif, et imprévisible, c'est à dire que, je suis quelqu'un qui change beaucoup d'avis, qui se décide un petit peu d'un imouement, et en fait, quand je dis un petit peu trop, ce que j'ai l'intention de faire, c'est le meilleur moyen en fait, de me retrouver, à faire tout le contraire ou autre chose, ce qui fait que les gens sont perturbés, parce qu'ils se disent, mais tu avais dit que tu ferais ça, tu avais que tu ferais ça, oui j'avais dit que je ferais, j'avais dit que je ferais, parce que c'est comme ça que je le voyais à ce moment là, mais j'ai changé d'avis, et voilà, et c'est ça que souvent, ça apporte plus de confusion qu'autre chose, parce que je ne fais pas toujours, ce que j'ai prévu initialement, parfois je change d'avis, je suis quelqu'un comme ça, qui réagit un peu à l'instinct, à l'intuition, à l'impulsion, et donc de même que je le fais pour les lives, pour les autres vidéos, quand je dis que je vais faire un truc, c'est une éventualité à l'instant T, sur l'instant T, j'envisage de, voilà, mais, mais c'est pas, c'est pas quelque chose, voilà, comme ça, comme ça, de, 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 d'écrit dans le marbre, donc, c'est pour ça déjà que j'évite d'annoncer les sujets, parce que ça se trouve un sujet que je vais annoncer, finalement je le posterai bien plus tard, ou alors finalement je le ferai pas, parce qu'il y a aussi ça, parfois je les ai pas fait, ou alors je les ai effacés, tout ça, donc vraiment voilà, j'évite, parce que finalement, moi-même je ne sais pas trop, il y a ça déjà principalement, c'est vraiment le principal, et puis, il y a en fait un autre, un autre aspect, alors là, qui est un peu plus, je sais pas si c'est une coquetterie, ou alors, simplement en fait une précaution, mais, je, comment, je préfère généralement que, personne ne se montre trop le bourrichon sur les sujets, c'est vrai que le problème, c'est que quand vous annoncez un sujet, ben forcément les personnes, selon si ça les inspire, ou ça leur donne envie, vont avoir peut-être tendance, à commencer à réfléchir elles-mêmes dessus, alors ça se dirait, ben alors, t'as un problème avec le fait qu'on réfléchisse dessus, qu'on ose réfléchir sur les sujets, non non, vous inquiétez pas, bien au contraire, parfois je me suis dit, il faudrait peut-être que j'annonce le sujet que je veux traiter, comme ça, je vais peut-être pouvoir justement, on ne sait jamais si les gens ont des idées, pouvoir un peu comme ça les citer en cours de podcast, alimenter le podcast de leur réflexion à eux, et voilà, en les citant bien sûr tout ça, bien sûr ça peut avoir un intérêt, mais disons que c'est plutôt en fait, pour pas que les gens soient déçus, parce que souvent en fait, comme moi je prends un angle dans les podcasts, le but c'est pas de tout traiter exhaustivement, donc en fait, si j'annonce juste un sujet, en fait il va y avoir de l'attente, et cette attente c'est le même moyen d'être déçu, parce que moi je vais forcément décevoir les attentes, parce que j'ai mon angle du sujet, et donc je préfère qu'il n'y ait pas trop d'anticipation, parce qu'en fait ça m'aide dans de meilleures dispositions, pour accueillir le truc comme ça, un peu, comme ça en fait, au pied levé, et se laisser un peu comme ça, guider en fait, par la lecture que je proposais, voilà, donc c'est un petit peu les deux raisons pour lesquelles j'aime pas trop lancer un peu les sujets, les sujets que je vais traiter, ceci étant dit, voilà, je peux quand même vous dire quand même, qu'à ce stade, je suis quasiment sûr, parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai décidé, je sais pas pourquoi, ça fait très longtemps que je me suis mis ça en tête, de ce que seront les 3-4 derniers sujets de la chaîne, ce que j'appelle encore une fois la fin de la chaîne, les 3-4 derniers sujets que je vais traiter, qui vont vraiment faire la fin, ça fait très longtemps, que je dis que le dernier sujet qui sera posté, ce sera celui du suicide, voilà, j'ai tendance à dire que voilà, le sujet du suicide sera aussi le suicide de la chaîne, voilà, donc je vais suicider la chaîne, et donc pour la suicider, la chaîne, tel un Andreas Lubitz, le pilote là, de la Lufthansa, la compagnie aérienne allemande, low cost, qui avait planté son avion en se suicidant dans les Alpes, et bien tel un Andreas Lubitz du podcast, je vais, avec vous tous dans l'avion là, qui m'écoutait, je vais prendre la parole dans le micro du commandant de bord, et je vais faire mon podcast sur le suicide, et quand je l'aurai fini, on va tous se planter ensemble, voilà, dans les montagnes de YouTube, je vais me suicider, je vais suicider la chaîne avec vous tous à bord, voilà, et donc on va finir la chaîne avec le suicide, le sujet précédent le suicide, ce sera le spécisme, le fameux spécisme, et la question, pourquoi je suis spéciste, sujet hautement polémique, attention, voilà, donc il y a ce sujet là aussi, qui est volontairement mis à la toute fin de la chaîne, parce que justement, à la base, l'idée de suicide vient de là, en fait, c'est parce que j'ai souvent ironisé sur le fait que, malgré tout ce que j'ai pu dire, tous les sujets parfois touchy, que j'ai pu traiter, les choses, etc., qui auraient pu blesser, heurter, etc., il y a un sujet, j'ai constaté à ce jour, qui a plus toujours froissé les gens, voire même fait partir des gens de la chaîne qu'un autre, allez savoir pourquoi, c'est les petits animaux, c'est les animaux, c'est la fameuse notion de spécisme, de hiérarchie entre les espèces, etc., voilà, de la place de l'homme dans le règne animal, etc., voilà, donc je ne sais pas pourquoi, ça vraiment, les gens sont à fleur de peau sur ça, voilà, vous pouvez tout critiquer, tout dire, dire des horreurs même, etc., mais alors, vous touchez aux petits chats, vous touchez aux chevaux, vous touchez aux loutres, alors là, c'est la catastrophe, voilà, donc, donc voilà, puisque j'étais parti à la base de cette idée, en fait, malicieuse, que le spécisme verrait sans doute, l'abandon de ma chaîne, par tous ses auditeurs, en gros, que tout le monde déserterait, me claquerait la porte, que là, les gens me lâcheraient tous, parce que là, c'est bon, ce serait le scandale, voilà, donc comme à ce moment-là, du coup, je n'aurai plus d'audience, il ne me restera plus qu'à suicider la chaîne, voire à me suicider moi-même, entre guillemets, voilà, donc, du coup, je me suis dit, très bien, quand j'aurai fait le spécisme, eh bien, il ne me restera plus qu'à faire le suicide, voilà, donc c'est pour ça que les deux sujets comme ça, se sont retrouvés, en fait, connectés, pour moi, comme fin de la chaîne, voilà, le spécisme et puis le suicide, et, alors après, sur les sujets d'avant, il y en a un qui pourrait faire office de bilan de la chaîne, j'ai remarqué, depuis que j'y pense, c'est celui que j'appelle la connotation, vous vous laisserez découvrir de quoi il s'agit, et en gros, voilà, il y en a un que j'appelle la connotation, qui sera probablement celui que je ferai juste avant le spécisme, parce qu'il fait un petit peu office de bilan, pour moi, de la chaîne un peu, plus ou moins, bilan en tout cas des podcasts, donc il y a ça, et puis peut-être, alors ouais, je fais un peu tous les sujets clivants sur la fin, avant la connotation, un des sujets que je voulais traiter, qui est ce qu'il est prévu depuis très longtemps, celui-là, ça fait très longtemps qu'il est prévu, que je l'annonce, ou alors qu'on me le demande, c'est celui sur la VO et la VF, la VO et la VF, alors là, c'est une guerre, voilà, ancestrale maintenant, et qui fait rage, qui n'en finit pas, donc je voudrais un petit peu dépasser ce conflit, et puis donner un peu ma version des faits, et expliquer, quand même, aussi un peu, défendre l'honneur de la DVF, et expliquer pour moi, pourquoi pour moi, c'est un art à part entière, mais l'idée un peu, c'est de dépasser comme ce conflit, et donc, voilà, bon, donc ça, c'est un petit peu les quatre derniers sujets que j'envisage, vraiment, je pense qu'on finira par, VO versus VF, la connotation, l'espécisme, et puis le suicide, voilà, ça, ça fait très longtemps que dans mon plan, alors que ce sont des sujets que j'ai déjà, c'est déjà des sujets que j'ai enregistrés, mais en tout cas, c'est ceux par lesquels je finirais, c'est la fin de la chaîne, voilà, donc avant cela, voilà, on a plusieurs sujets, je ne vais pas tous les dire, voilà, mais il y a des, en gros, vraiment, là, on est sur des très gros dossiers, c'est pour ça aussi que j'ai un peu souffert cet été en enregistrant les sujets, parce que, je pensais que ce n'est pas pour rien que je les avais gardés pour la fin, parce que j'ai vraiment fini par tous les sujets que je trouvais lourds à traiter, où en fait, limite, là, l'improvisation était beaucoup plus difficile, et où la réécoute, elle était aussi, où j'ai dû faire des ajouts, enfin, vraiment, et aussi, j'avais vraiment la sensation frustrante que, même avec la meilleure improvisation possible en faisant des ajouts, les sujets étaient tellement complexes et vastes que je ne pouvais pas m'en saisir complètement, même en passant 3-4 heures dessus, ces sujets sont insaisissables, sont insurmontables, et donc, je ne peux que moi, balancer comme ça des idées, des impressions, des réflexions, mais je ne peux pas faire le tour du sujet, et je ne peux pas embrasser le sujet, tellement c'est vaste, donc ça peut être le cas du spécisme, par exemple, ça peut être le cas du suicide, vous voyez, mais c'est aussi le cas du travail, ou alors de la jalousie, parmi les sujets qui sont prévus, il y a le travail et la jalousie, qui sont des sujets de longue date, que j'ai prévus, qui me tiennent à cœur, mais vous voyez, pareil, le travail et la jalousie, mais vous vous rendez compte un petit peu de, bon, là, au moment où j'enregistre, on est en pleine période de crise, de manifestation autour des retraites, etc., on voit bien toutes les questions, les émissions, les talk shows, les débats qu'il y a sur la notion de travail, qu'est-ce qu'un travail, qu'est-ce qu'un travail pénible, qu'est-ce qu'un travail non pénible, est-ce que le travail est un travail s'il n'est pas pénible, et machin, etc., enfin, toutes ces questions-là, c'est insondable, j'ai pourtant lu des ouvrages dessus, j'ai fait de la recherche dessus, j'ai écrit dessus, enfin, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui m'intéresse, mais c'est très complexe, et en plus, forcément, tout le monde se sent concerné, et est concerné, donc évidemment, chacun, il va un peu de son grain de sel et tout, donc c'est très compliqué, donc vraiment, c'est des sujets, c'est dingue, parce que même en y passant du temps, même en faisant de son mieux, on n'a jamais fait du bon boulot en le faisant, donc c'est frustrant limite, mais voilà, c'est des sujets, voilà, c'est particulier, donc effectivement, là, le suicide, le spécisme, la jalousie, le travail, c'est vraiment, quatre de mes sujets les plus difficiles, vraiment, voilà, et bon, que j'ai dû enregistrer, voilà, donc il y a, j'avais dit aussi que je ferais un podcast sur Paris, contre Paris plutôt, pourquoi je déteste cette ville, voilà, mon rapport difficile à cette ville, voilà, bon bref, je ne dis pas encore tous les sujets, il y a d'autres choses, que j'ai prévues, on m'avait posé la question, lors d'un talk, j'avais trouvé ça quand même très intéressant, on m'a demandé, qu'est-ce qu'être romantique pour toi, c'est quoi être romantique, j'ai trouvé ça intéressant, je m'étais presque voulu de ne pas y avoir pensé moi-même, de ne pas avoir pensé en faire un sujet, me connaissant, c'est typiquement dans mes domaines, en fait, dans mes thématiques, donc j'aurais pu y penser, donc voilà, on m'avait posé la question lors d'un talk, j'y avais répondu assez bien apparemment, en tout cas la réponse avait intéressé et satisfait les auditeurs, et puis moi-même, je trouvais que ce que je disais tenait à peu près, bon, c'était vraiment improvisé en live, et j'avais pris comme ça une demi-heure, trois quarts d'heure pour répondre à la question, et bien, il se trouve que c'est un live, en fait, qui à cause d'une sombre histoire de droits, d'auteurs, comme toujours avec YouTube, en fait, a été striké, a été supprimé complètement, et donc il n'y a plus, il n'y a plus ce live, en fait, où je réponds à cette question, et donc, et donc, en fait, j'ai trouvé ça dommage, et je me suis dit, bon, finalement, en réalité, c'était un bon sujet, donc c'est presque aussi bien, peut-être que ça vaut le coup d'en faire un podcast, en fait, un vrai podcast, au lieu d'en faire juste une réponse en live, peut-être que ça vaut le coup de traiter le sujet, qu'est-ce qui est trop romantique, donc je, voilà, je me suis intéressé à la question, et voilà, j'ai proposé une réponse, je parlais de droits d'auteur, justement, d'ailleurs, je parlais de droits d'auteur, voilà, qu'on avait été striké pour une sombre histoire de droits d'auteur, en gros, vous connaissez le principe, vive YouTube, vive surtout la justice, après ça parle d'équité de droits, c'est-à-dire que vous faites un contenu qui dure 5 heures, qui est le vôtre, vos idées, vos propos, etc., et puis, parce que vous avez diffusé 30 secondes, maximum une minute d'une musique, d'une vidéo, qui n'est pas effectivement de vous, mais quelque chose de très connu, eh bien, on vous strike la vidéo, on vous la supprime, ou alors, on vous la démonétise, et l'argent de votre travail va à l'ayant droit, voilà, donc après ces gens-là parlent de justice de droit, c'est intéressant, parce que pour eux, ça veut dire que 5 heures de mon contenu doivent rémunérer quelqu'un parce que j'ai pris 30 secondes de sa musique, voilà, bizarre, comme raisonnement, n'est-ce pas, voilà, donc effectivement, les droits d'auteur sont aussi un sujet que je voudrais aborder, d'ailleurs, qui s'inscrit dans une thématique, et je vais finir là-dessus, au niveau du teaser, mais parce que c'est pas le moment que j'en parle comme ça, c'est vrai que ça fait comment, un moment que je dis que je vais, en fait, on va dire, faire une espèce de cycle, que j'appelle en fait les 7 péchés capitaux de The Kid, les 7 péchés capitaux de The Kid, alors, c'est un truc que j'avais pas eu tout prévu de faire à la base, c'est pas un truc prévu initialement, c'est pas un truc préparé, les 7 péchés capitaux de The Kid, c'est partie d'un truc tout bête, c'est que, j'ai commencé en fait à constater que j'avais plusieurs podcasts qui en fait correspondaient à des péchés, alors il y en a un, c'est très simple, c'est d'ailleurs, à la base, c'était une vidéo, c'est une des premières vidéos vlog de la chaîne, c'était la paresse, quand j'ai commencé les vlogs, le podcast, j'avais fait une vidéo qui était sur la paresse, qui est un péché capital, alors j'en avais parlé en ces termes, et donc, en plus de la paresse, j'ai constaté que d'autres sujets se prêtaient plus ou moins en fait à des formes de péché, mais alors avec les droits d'auteur, qui correspond un peu à une forme d'avarice, l'avarice, et en plus avec comment d'autres sujets, bien j'ai constaté qu'effectivement, j'en ai par exemple sur la colère, je voudrais parler de la colère, et bien j'avais comme ça en fait l'avarice, la paresse, la colère, etc., j'avais un petit peu d'un début comme ça de liste de péchés capitaux, et du coup, je me suis pris au jeu, je me suis dit, bon bah, les quelques péchés qu'il me manque, je vais trouver un sujet en rapport avec ce péché-là, et donc comme ça, je vais avoir une espèce de petite collection de 7 podcasts, chacun correspondant à un péché capital, voilà, donc on va faire notre 7 à nous, on va faire les 7 péchés capitaux de KID, ce sera l'occasion comme ça d'explorer un peu ces différents péchés à travers différentes problématiques, différents sujets, qui les illustrent, voilà, c'est un petit peu aussi mon petit côté un peu d'ante, on va faire un petit peu le purgatoire avec les 7 corniches des 7 péchés capitaux, voilà, donc, voilà un petit peu l'aperçu des choses à venir, voilà, en espérant que ça vous intéressera, que ça vous plaira, et puis voilà, de là, j'aurais fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire, des sujets que je voulais évoquer, des idées qui me venaient, donc, bah écoutez, j'aurais pas grand chose à ajouter, et donc, je pense que je pourrais passer à autre chose à ceci près, alors là, on revient aux vidéos, comment, parce que là, pour le coup, j'ai pas le choix de faire des vidéos, ça fait un moment aussi que je prévois de faire, comment, de refaire plutôt, de refaire une vidéo consacrée respectivement à ma bibliothèque et à ma DVD-tech, voilà, au tout début de la chaîne, donc vraiment en 2016-2017, j'avais fait une vidéo à la demande d'ailleurs de l'audience, ça m'avait surpris d'ailleurs qu'il y ait cette demande-là, mais il se trouve que les vidéos ont très bien marché, ça fait partie de mes vidéos les plus regardées, ça m'étonne toujours parce que c'est regardé au-delà de ma communauté, ce qui est encore plus étonnant que ma communauté à la rigueur, que mes auditeurs, mes happy few, mes amis, ça les intéresse, ce que j'ai dans ma bibliothèque, dans ma DVD-tech, je comprends, à la rigueur, parce que bon, c'est des choses ceux d'ailleurs qui vont venir dans tes commentaires te dire, je vois qu'il manque tel titre, tu devrais avoir celui-là, pourquoi tu n'as pas ça, je ne sais pas, l'impression que leur vie c'est de regarder les collections des gens et de vérifier s'ils ont bien tous les titres qu'eux aiment bien et qu'eux estiment importants et s'ils ne les ont pas de leur notifier qu'il faudrait qu'ils se les procurent en tenant pas compte du tout du principe de l'exercice en fait, voilà, c'est un peu bizarre donc voilà, donc c'est vrai que ça marche bien ces vidéos-là et donc il se trouve que voilà, ça fait 6-7 ans maintenant que j'ai quand même ça fait quand même un bail au début de la chaîne que j'ai fait ces vidéos-là donc les intellectualités à l'époque, elles ne le sont plus du tout parce qu'en plus il se trouve, alors c'est moins vrai pour la DVD-tech, c'est un peu moins vrai pour la DVD-tech même s'il y a quand même depuis bien facilement une petite, peut-être une petite centaine de titres de plus nouveau c'est quand même pas mal en gros sur 400 DVD maintenant j'en suis presque à 500 quoi un truc comme ça mais en fait c'est la bibliothèque qui a vraiment évidemment le plus évolué durant toutes ces années ce qui fait que là la vidéo qui tourne encore là aujourd'hui je ne peux plus la supporter je ne peux plus la pifferer je suis dépité quand les gens la regardent en même temps je n'ai pas encore le coeur à la supprimer mais j'ai hâte de le faire parce qu'elle est complètement obsolète en fait elle me fait honte limite moi j'ai honte de la première vidéo parce qu'elle est tellement en décalage par rapport à l'état actuel de ma bibliothèque à ce qu'elle est aujourd'hui que ça fait pitié quoi c'est à dire que je n'ai qu'un seul meuble de bibliothèque dans cette vidéo là j'en ai qu'un seul vous vous rendez compte aujourd'hui j'en ai 4 là j'en ai qu'un seul à peine rempli c'est vraiment en fait en même temps c'est intéressant cette vidéo c'est une photographie plutôt une vidéo évidemment mais une photographie de ma bibliothèque de l'état de mes connaissances et de mes lectures au tout début quand j'ai lancé ma chaîne c'est presque intéressant c'est vraiment voilà où j'en étais dans la lecture dans mes connaissances dans mes goûts au moment où j'ai lancé la chaîne autant dire pas encore grand chose puisque je sortais tout juste de mes études donc en fait voilà ce que je savais à sortir mes études et en fait ça précède vraiment là les 5 dernières années qui viennent de s'écouler qui pour moi ont été je l'ai souvent dit les années les plus riches culturellement les plus riches de lectures de découvertes de rencontres culturelles de ma vie je l'ai assez répété comme ça je n'ai jamais autant lu autant étudié autant fait de recherches autant appris et découvert que ces 5 dernières années où précisément je n'ai pas été en études et où évidemment voilà aussi je n'étais pas en activité professionnelle classique je n'avais pas un emploi qui me bouffait mon temps etc je me suis entièrement consacré à la recherche à la lecture à l'apprentissage voilà vraiment à la culture et donc je n'ai jamais autant lu appris et découvert que durant ces 5-6 dernières années et donc évidemment ça se retranscrit dans la bibliothèque et c'est le jour et la nuit donc du coup je suis quand même passé d'une bibliothèque à je ne sais pas peut-être 200 ouvrages maximum je ne sais pas je dis ça en l'air je ne sais plus combien j'en avais à une bibliothèque qui aujourd'hui fait 700 ouvrages donc ma bibliothèque a triplé de volume minimum minimum si ce n'est quoi de repli donc du x3 x4 on passe carrément de 200 à à peine 200 à 700 donc c'est vraiment beaucoup et donc c'est une vraie petite révolution je veux dire c'est quand même dingue quand je me dis puisque c'était avant Baudelaire cette bibliothèque je l'ai présentée pile au tout début voire un petit peu avant mes recherches pour mon docu-fiction Baudelaire donc toute ma bibliographie sur la solitude la misanthropie la mélancolie etc et encore plus avant ma bibliographie sur l'amour pour mon ouvrage sur l'amour ou sur le féminisme la sexualité etc la sociologie enfin bref sur plein de domaines en fait comme ça c'était avant ma découverte de Proust avant ma découverte des décadents avant ma découverte voilà de plein d'auteurs donc vraiment là il y a un gap qui est énorme en termes de quantité de livres en termes de voilà de volume qui vraiment nécessite une mise à jour urgente voilà pour vraiment montrer un peu le chemin parcouru depuis tout ce que j'ai pu lire découvrir voilà il reste encore des choses à lire et à découvrir mais voilà c'est vraiment la bibliothèque en l'état actuel voilà du coup doit être mise à jour et c'est vrai que pour faire cette vidéo l'idée pour moi c'était vraiment de comment de pas en faire une vidéo comme ça tout le temps en fait c'est chiant je vais pas en faire une comme ça tous les 36 du mois évidemment ça va donc l'idée c'était quand même de n'en faire une justement que quand ça vaudrait le coup enfin vraiment quand j'aurai une bibliothèque qui est à jour qui est complète entre guillemets en tout cas qui est à jour vraiment actualisée et stabilisée quoi et donc pour ça il fallait à la fois donc se procurer les ouvrages parce que les ouvrages que je connaissais que j'avais envie de lire ou alors que j'avais déjà lu mais que j'avais pas encore qui fait que je me procure déjà ça représente de l'argent du volume et de l'argent mais en plus une fois ces ouvrages réunis ce que j'ai fini par faire là très récemment en donnant un bon coup de collier et un bon coup de boost et bien il fallait les ranger parce que du coup tout ça traînait par terre parce que j'avais plus de place et donc là on passait à autre chose il fallait que je me procure les meubles voilà et que j'agrandisse avec le peu de place que j'ai chez moi bref donc voilà c'était toute une aventure et sachez qu'au moment où j'enregistre ce podcast à l'hiver 2023 en janvier 2023 là je sors vraiment de un ou deux mois d'intenses d'achats très intenses ce qui est rare chez moi parce que ce n'est pas dans mes moyens normalement mais j'avais en fait laissé s'accumuler pas mal d'argent pas mal d'argent en façon de parler ce n'est pas non plus des sommes astronomiques c'est dérisoire par rapport à ce que se font les confrères les plus friqués sur YouTube en tout cas voilà quelques petites centaines d'euros 200-300 euros que j'avais laissé s'accumuler sur le Paypal de la chaîne depuis maintenant des mois voire des années vraiment je n'y touchais pas etc je laissais s'accumuler les dons quelles que soient leurs valeurs et c'est vrai que voilà grâce à ce portefeuille en fait de la chaîne parce que vraiment c'est un truc que je ne touche pas c'est le Paypal de la chaîne voilà je le laissais un petit peu de côté et puis je dis j'en ferais usage pour acheter du matériel ou pour des livres etc c'est ce que j'ai fait et donc j'ai pu avec ça du coup m'acheter les meubles de bibliothèque qui me manquaient deux meubles et puis me procurer les derniers titres qui me manquaient c'est à dire finir mon rayon Moyen-Âge il fallait que je finisse mon rayon Moyen-Âge et ça va très vite parce que voilà ça coûte en moyenne 10 euros un livre il vous en faut 10 ça fait 100 euros il vous en faut 20 ça fait 200 euros puis ainsi de suite donc ça va très vite donc il fallait que je finisse mon rayon Moyen-Âge mon rayon psychanalyse et puis après quelques ouvrages par-ci par-là plus des rachats d'édition enfin voilà plus les meubles donc voilà ça a été un gros investissement et donc pour cela le Paypal de la chaîne m'a beaucoup aidé donc je tiens à remercier tous ceux qui m'ont déjà fait un don par le passé ou plus récemment voilà qui m'ont aidé des petits dons des gros dons peu importe voilà en tout cas des dons merci à vous pour ce geste voilà parce que ça fait plaisir parce que c'est une façon de rémunérer mon travail voilà puisqu'il paraît que tout travail mérite salaire dans cette société n'est-ce pas que tout se quantifie ben voilà moi je ne suis pas payé par Youtube je ne touche pas parce que la chaîne n'est pas rentable je ne génère pas assez de revenus publicitaires pour que l'argent tombe donc les seuils ne sont pas atteints donc je ne touche pas l'argent de Youtube donc voilà le seul sommet de rémunération que j'ai entre guillemets lié à ce que je fais c'est la spontanéité de vos dons c'est l'argent que vous balancez dans la casquette et je vous en remercie parce que vraiment ça fait toujours plaisir ça met du beurre dans les épinards parce que voilà je vis plutôt modestement et donc des choses normalement comme ce que j'ai fait là ne sont pas m'apportées financièrement et donc là si j'ai pu le faire c'est aussi en partie pas que voilà il y a eu aussi Noël les cadeaux les anniversaires etc ça peut être aussi comment ben voilà les sous que j'économise de mon côté que j'accumule etc bref plein de choses mais en tout cas ça a participé ces dons voilà ça m'a aidé pour finaliser pour le coup de boost final sur la totalité ça ne représente pas tant que ça sur la totalité globale sur plusieurs années parce que voilà là c'est 20 ans d'accumulation de bouquins il faut le dire mes DVD et mes livres c'est 20 ans d'anniversaire de cadeaux de Noël d'argent de poche de cadeaux d'achat personnel sur mes deniers bref voilà c'est 20 ans comme ça d'achat il m'a fallu 20 ans pour là finir entre guillemets cette bibliothèque et finir cette DVD tech pour accumuler mes 700 livres et pour accumuler mes 500 DVD c'est 20 ans d'achat de travail en fait voilà patient comme ça sur 20 ans quoi donc voilà Rome ne s'est pas faite en un jour donc là c'est vrai que là pour le coup ça a été vraiment juste pour donner le coup de boost final pour finir c'est vrai que une bonne fois pour toutes voilà de mettre un petit coup de boost et donc voilà en quelques semaines à peine vraiment finaliser tout ça se procurer les derniers titres manquants et faire les agrandissements nécessaires donc voilà je tenais c'est pour ça que je m'impatient de plus en plus je me dis bon il va falloir vraiment que je m'y mette à un moment donné que je casse la tirelire que je m'y mette que je donne un petit coup de boost pour finir cette bibliothèque et ces DVD tech parce que tant que je ne les aurais pas finies je ne pourrais pas faire les vidéos pour les présenter et donc ça n'en finira pas et il faut vraiment que je remplace les vidéos qui ont été faites parce qu'elles sont vraiment mais surtout celle des DVD l'est déjà pas mal mais alors celle des livres c'est vraiment pire que tout donc il fallait à tout prix remplacer cette vidéo donc du coup ça y est je suis en train de finaliser ça y est ça s'est fait la bibliothèque et la DVD tech j'en suis ravi ça fait du bien c'est plaisant c'est beau à voir c'est pratique ça respire parce qu'il n'y a plus plus de place et voilà donc c'est pratique pour travailler c'est joli à voir c'est réconfortant comme vision et en plus voilà c'est maintenant exploitable pour une vidéo où je peux présenter tout ça et faire une grande vidéo comme je vous l'ai fait en plus ambitieuse vraiment là en fait le but c'est un peu sur la base de ce que j'avais fait sur la première vidéo déjà en fait j'avais vu l'organisation de ma bibliothèque procédée par époque et donc fait une espèce de semblant d'histoire littéraire là vraiment le but c'est vraiment ça en fait de faire avec vous une espèce de survol des siècles et des différentes disciplines en fait comme ça pour faire une espèce de grande rétrospective et de grande visite générale et de vous guider comme ça à travers cette bibliothèque et l'occasion comme ça de faire un point à la fois sur mes lectures mais aussi sur l'histoire littéraire en général sur les mouvements littéraires sur les auteurs et tout voilà donc il y a comme ça tout un ensemble de choses donc ouais vraiment un gros bilan à faire ça reste peut-être assez dantesque cette vidéo parce que là du coup beaucoup de beaucoup de titres à présenter beaucoup de choses à dire mais écoutez voilà vraiment histoire une fois pour toutes comme ça de faire une vidéo mise à jour et de présenter tout ça et voilà que ça reflète déjà un peu plus l'état de mes connaissances l'état de mes lectures qui reste modeste je veux dire voilà par rapport à certains voilà c'est rien voilà moi ma bibliothèque ne veut pas exhaustive à tout prix absolue c'est ma bibliothèque c'est ces ouvrages qui m'ont intéressé dont j'ai besoin qui reflète qui reflète mes goûts mes intérêts etc mais voilà l'idée c'est de à la fois de faire quelque chose de personnel c'est-à-dire de montrer ce qui me passionne ce que j'ai tout un parcours de lecteur mais en même temps aussi de prendre de la hauteur et de montrer un peu en visuel vu que je classe chronologiquement mes livres ou par thématique et bien ce que c'est que l'histoire littéraire comment on avance au fur et à mesure des siècles d'oeuvre en oeuvre de mouvement en mouvement et d'avoir comme ça une espèce d'à l'oeil nu de voir un peu comment la connaissance le savoir la culture progresse voilà donc ce sera prépareil pour la DVD tech voilà je ferai pareil et donc ça ce sera après les podcasts peut-être ou avant je ne sais pas en tout cas je ne sais pas si je vais glisser entre deux podcasts ou faire tout ça après mais sachez qu'en tout cas il y a deux vidéos prévues qui ne sont pas encore tournées voilà deux longues vidéos prévues sur la visite de la DVD tech et la DVD tech voilà voilà donc vraiment encore une fois merci pour vos dons vous aurez un retour sur investissement au moins ceux qui ont donné vous allez vraiment voir normalement l'argent à l'écran entre guillemets puisque ce que vous avez donné en fait vous allez le voir en partie matérialisé à l'écran alors je vous dis encore une fois sur la totalité sur 20 ans bon ça ne représente pas tant que ça mais en tout cas sur là sur récemment le coup de boost que ça a permis pour finir oui ça représente quand même pas mal et donc merci à vous pour vos dons parce que vraiment voilà ils sont sur le portefeuille de la chaîne c'est consacré pour acheter des livres ou des choses en rapport avec la chaîne vraiment j'essaie idéalement de le laisser là et de l'utiliser pour ça et donc voilà tous les dons sont bienvenus ça fait plaisir parce qu'il y a non seulement une satisfaction évidemment c'est agréable voilà ça fait plaisir et c'est comment ça met du beurre dans les épinards concrètement c'est pratique mais vraiment aussi voilà ça fait chaud au coeur parce que voilà c'est comment ça c'est une appréciation en fait vraiment une appréciation aussi du travail donc bon on est assez payé en monnaie de singe alors vous savez dans le domaine artistique dans le domaine créatif on est toujours payé en monnaie de singe c'est super ce que tu fais c'est génial c'est trop bien machin si les compliments étaient de l'argent je serais richissime et j'en suis ravi parce que du coup ça veut dire que j'ai de la chance certaines personnes ne seraient pas aussi riches en compliments donc je le prends comme une richesse à part entière parce que certaines personnes sont pauvres même en compliments voilà moi j'ai de la chance voilà le peu de personnes qui me regardent ont l'air satisfaites et même si de temps en temps j'ai un writer qui traîne j'ai des remarques très gentilles et et voilà donc j'ai des belles remarques mais c'est vrai que voilà malheureusement les commerces que je fréquente n'acceptent pas les compliments en termes de monnaie pour acheter des choses pour me procurer de l'alimentation ou pour me procurer des biens culturels des nourritures spirituelles ou terrestres donc dans ces moments là je suis quand même content d'avoir l'autre forme de monnaie celle qui est acceptée voilà et donc qui n'est pas de la monnaie de singe vous savez dont abuse aussi beaucoup il ne faut pas croire les revues je ne parle pas que des auditeurs je parle vraiment des revues là pour le coup c'est pas ça que je m'en plains c'est vraiment même dans le milieu professionnel c'est un domaine dans lequel on est beaucoup exploité beaucoup abusé on n'est pas payé pour les articles des revues universitaires on n'est pas payé dans les revues en général ça joue beaucoup sur le bénévolat sur les promesses de tu verras ça te fera connaître tu verras c'est le début de la gloire ou je ne sais pas quoi des promesses comme ça complètement voilà qui jouent un peu comme ça sur vos espoirs sur vos rêves sur le rêve d'un meilleur plus tard sur le rêve que c'est le pied à l'étrier ou je ne sais quoi il faut très vite revenir de ces illusions là il ne faut pas en croire un mot il faut le faire parce qu'on a envie de le faire parce que ça nous inspire mais il ne faut pas fantasmer ça ne sert à rien parce que c'est le meilleur moyen de faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire pour le coup qui nous font chier donc moi maintenant je fais ce que j'ai envie de faire parce que j'ai envie de le faire et voilà tant mieux si ça s'avérait être finalement profitable et tout mais clairement il ne faut pas trop miser dessus parce que c'est un domaine dans lequel on est payé en monnaie de singe globalement voilà sauf quand on a la carte donc voilà donc encore une fois merci pour vos dons merci beaucoup pour votre participation je mets toujours maintenant le lien Paypal en description pour ceux qui voudraient faire un petit don etc moi je ne veux pas qu'il y ait ce rapport de contraintes et tout voilà j'aurai l'occasion d'y revenir sur la vidéo que je consacre enfin sur le podcast que je consacrerai à ces aspects de droit d'auteur et tout mais voilà je reste quand même un communiste dans l'âme en matière de culture je précise je ne suis pas un communiste moi je ne suis pas très communiste du tout je n'ai pas la culture ouvrière ou prolétaire et tout ça ce n'est pas trop mon état d'esprit ce n'est pas mon délire mais c'est vrai que mon rapport à la culture est très communiste j'aime beaucoup les idées de partage de gratuité de mise en commun etc et donc voilà pour moi j'aime bien quand même l'idée du don justement parce que c'est ce côté un peu spontané qui n'est pas vraiment obligatoire mais qui est vraiment de la bonne volonté qui est de l'envie qui est libre etc et donc voilà que dire d'autre écoutez et bien ah oui alors bon c'est vrai qu'on peut poser la question des suites de la chaîne éventuellement c'est vrai que bon j'ai parlé de un peu du parcours de la chaîne de comment j'en suis mis au podcast des podcasts de leur fin prochaine des derniers sujets que je vais traiter des vidéos bibliothèques DVD tech etc c'est vrai qu'il y a un petit peu l'après qui se pose voilà et après voilà après tout ça quel avenir pour la chaîne qu'est-ce qu'on fait après ça est-ce qu'on fait quelque chose est-ce que du coup c'est la fin de la chaîne parce que je parlais de la fin de la chaîne c'est une possibilité au passage genre moi si j'ai plus rien à dire si j'ai plus rien à faire si je suis plus inspiré bah c'est entre guillemets la fin de la chaîne maintenant une fin relative puisque une chose il n'y a pas grand sens à l'arrêter à l'interrompre un jour j'en ai plus du tout envie que j'en ai marre que ça me paraisse hors de question mais enfin je dirais quelque chose qui ne s'arrêtera normalement pas c'est les lives voilà les lives en revanche que ce soit la réveil de premier solitaire les lives en extérieur ou alors les lives en intérieur comme ça chez moi les lives de danse ou alors les lives de discussion tout ça à la fois les lives en tout cas et aussi bien bien sûr le salon 111 ça en revanche j'ai pas l'intention d'arrêter donc voilà de toute façon de toute manière la chaîne au pire reprendrait comme ça son activité simplement de live de temps en temps pour discuter échanger etc donc voilà déjà rien que pour ça c'est juste une suite comme une autre de la chaîne il y a bien sûr les lives toujours au programme mais oui hors des lives voilà du contenu vidéo et tout ça alors là la question en effet se pose un petit peu plus parce que voilà moi je veux pas faire des choses pour faire des choses bon le projet Baudelaire House moi je l'ai mis de côté pour l'instant je veux pas m'engager là dessus voilà c'est un projet qui reste un peu en suspens le les podcasts une fois que c'est fini voilà que j'ai fait le tour des sujets écoutez moi j'ai deux pour l'instant deux pistes deux idées comme ça qui trottent depuis un petit moment sur les possibilités de ce que je pourrais faire éventuellement après les podcasts c'est soit ça fait plusieurs fois que j'y pense à ça alors encore du podcast quelque part mais quelque chose qui serait plus une forme de billet d'humeur de la semaine genre vous voyez la semaine de kid et d'ailleurs qui serait peut-être pas forcément une fois par semaine selon mon inspiration vous voyez en plus je veux pas prendre d'engagement par rapport à ça me dire que ça y est je suis obligé de faire un truc une fois par semaine je suis obligé de rien du tout ce serait moins à l'humeur justement mais c'est vrai que peut-être de temps en temps comme ça un peu finalement comme ce que je ferais en live mais de temps en temps comme ça au lieu de le faire en live vraiment là aussi l'idée de poser un petit peu les choses peut-être de faire une espèce de format comme ça bilan de semaine de kid voilà qu'est-ce que j'ai regardé cette semaine qu'est-ce que j'ai lu qu'est-ce qui m'est passé par la tête comme idée un peu les coups de gueule les coups de coeur de l'actualité vous voyez une espèce comme ça de chronique alors j'aime pas les chroniques je suis très mauvais chroniqueur très mauvais en chronique écrite et tout mais vous voyez une espèce d'improvisation comme ça qui ferait une espèce de chronique longue voilà je prendrais le temps qu'il faut mais voilà comme ça un petit côté chronique de la semaine éventuellement éventuellement je pensais à ça ou chronique du mois donc peut-être de temps en temps comme ça faire une espèce de billet d'humeur ou de petit bilan de mes activités culturelles ou de mes observations c'est une possibilité honnêtement je trouve pas ça extrêmement passionnant ou génial ni très original enfin je suis pas je suis pas sûr d'aller quelque part avec ça mais c'est une éventualité mais ça fait peut-être un peu doublant avec les lives et puis sinon il y a autre chose alors là qui me trotte pas mal dans la tête alors là c'est un virage total pour la chaîne c'est quasiment une réinvention de chaîne certains dirait que ça pourrait même quasiment justifier de changer de chaîne quasiment d'arrêter celle-là et d'en créer une nouvelle avec le mal que j'ai eu à réunir 2500 abonnés en 6 ans j'avoue que je suis pas très motif de repartir à zéro parce que j'imagine même pas le temps que ça mettrait quoique vu le sujet que je veux traiter alors c'est marrant c'est qui tout double c'est-à-dire que ça va me mettre très mal par rapport à YouTube c'est-à-dire que je peux vraiment avoir des ennuis est-ce que ça peut créer des strikes en série est-ce que ça peut supprimer la chaîne est-ce que ça peut faire des suppritions de vidéos est-ce qu'on va me mener une vie d'enfer pour me censurer pour me supprimer les vidéos mais en revanche ça peut vraiment attirer du monde du public parce que la matière en question touche beaucoup de monde en tout cas au moins au niveau des films en question je ne sais pas en tout cas j'ai souvent évoqué ma passion pour la musique de film une passion qui m'anime depuis maintenant l'enfance depuis l'enfance l'adolescence j'ai vraiment j'ai toujours aimé ça vraiment quasiment et donc je suis à la fois collectionneur de musique de film en même temps j'en écoute beaucoup je connais très bien c'est vraiment un des domaines que je connais le mieux la musique de film avec le doublage dans les VF avec le cinéma la littérature etc et qui me tient très à coeur et qui est trop méconnu en plus voilà c'est vraiment une niche un domaine en effet qui n'est pas si connu que ça qui demande un petit peu peut-être à être un peu vulgarisé expliqué etc présenté et donc ouais c'est vrai que c'est une passion que j'aimerais bien partager transmettre en tout cas au moins en parler comme ça m'exprimer dessus et j'ai une chaîne je précise j'ai une chaîne consacrée à la musique de film mais qui n'est pas une chaîne où je m'exprime c'est une chaîne en fait alternative qui s'appelle Radio Kitschermagne vous pouvez taper un Radio Kitschermagne et vous tomberez sur ma chaîne alternative en fait où je poste des musiques de film et c'est marrant parce que cette chaîne elle existait avant celle-là avant celle où on est là la première chaîne YouTube que j'ai eue de ma vie c'est la chaîne Radio Kitschermagne que j'ai justement créée à l'époque en fait où je voulais héberger des musiques de film sur une chaîne sur des montages en fait sur des édits que je faisais de musique de film et pour partager en fait avec d'autres fans de musique de film en fait des pistes rares des pistes très très rares en fait que j'avais pour les partager avec eux pour les mettre en ligne etc et en fait cette chaîne-là pour le coup elle a beaucoup d'abonnés sur cette chaîne-là j'ai des dizaines de milliers d'abonnés je sais plus mais des dizaines des dizaines de milliers et puis j'ai un nombre de vues incroyable vous voyez c'est révélateur ce que je vous disais c'est que c'est une chaîne forcément sur laquelle on se plaint d'avertissements de droits d'auteur de strike de démotisation parce que forcément vous manipulez un média qui n'est pas le vôtre des musiques qui ne sont pas composées par vous donc vous vous appropriez voilà donc là il y a tout cet aspect-là mais en revanche forcément ça attire beaucoup de viewers parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ces musiques-là même si ça reste un domaine beaucoup moins écouté que d'autres de niche mais il n'empêche que vu la popularité des films en question parfois forcément mes pistes sur Titanic c'est les plus écoutées j'ai des milliers des milliers de vues peut-être parfois 150 000 vues sur des vidéos avec des musiques de Titanic dont j'ai fait le montage l'édit donc évidemment parce que Titanic ça attire du monde donc voilà du fait de ce qu'on manipule en termes de grosses licences de films etc voilà il y a comment ça attire du monde ça peut brasser du monde mais aussi du coup ça peut mettre dans le viseur de YouTube donc c'est particulier ça prend des risques un peu comme chaîne mais en même temps ça attire du monde donc voilà est-ce qu'il faut créer une chaîne express est-ce qu'il faut que je fasse migrer les gens sur cette chaîne-là mais du coup je sais que je vais perdre quasiment tout le monde en route en plus c'est délicat parce que c'est vrai que c'est un domaine qui est très anglophone c'est-à-dire que voilà le langage le vocabulaire de ce domaine-là la musique de films est anglophone les compositeurs sont souvent anglophones les plus connus les principaux ceux qui sont très appréciés que j'apprécie beaucoup donc c'est vrai qu'en plus il y a une chaîne où techniquement il serait pertinent de parler en anglais déjà ça m'a fait beaucoup de tort de ne pas faire une chaîne en anglais là honnêtement ça a aussi permis d'attirer des gens mais c'est vrai que je sais que j'ai perdu forcément un manque et j'ai eu un manque à gagner d'audience énorme à ne pas traiter mes sujets-là en anglais parce que là du coup j'aurais pu écouter bilingue aurait pu suivre ce que je disais donc je sais que j'ai perdu beaucoup d'audience potentielle beaucoup de gens disaient que je connais à travers le monde me disaient trop bien tes potes j'ai trop envie de les écouter en fait c'est pas en anglais ah mince ah dommage voilà terminé fin donc c'est vrai que pour la musique de film ça pourrait être l'occasion mais alors déjà que je dois vous dire que je n'ai pas le vocabulaire toujours en français pour décrypter de la musique pour analyser de la musique alors en anglais je vous explique même pas donc il en est hors de question sans parler de mon accent toujours la Maurice Chevalier voilà je parle couramment anglais je sais parler anglais je comprends parfaitement l'anglais mais j'ai la prononciation que j'ai et voilà je n'aime pas trop mon accent très français donc voilà non non ce serait de le faire en français mais sur cette chaîne là du coup je pense pas parce que tous mes abonnés quasiment sont du monde entier sont anglophones sur cette chaîne là donc non non l'idée je pense ce serait de rester sur cette chaîne ici de prendre le risque et c'est vrai que voilà je répète du coup l'idée ce serait de faire une en fait d'être dans la continuité d'un podcast que je prévois c'est un peu de voir prendre la température voir si son podcast là intéresse et fonctionne il y a un podcast qui est prévu qui est une introduction à la musique de film voilà introduction à la musique de film ça dit bien ce que ça dit ce n'est qu'une introduction c'est pour un peu présenter ce que c'est que la musique de film comment ça fonctionne le vocabulaire spécifique qui s'y rattache comment c'est conçu un album de musique de film les frustrations auxquelles on se heurte dans ce genre musical etc enfin pourquoi j'aime ça mon parcours avec ça enfin voilà c'est un peu une introduction générale et voilà je sais pas si ça intéressera ou pas mais peut-être selon moi je serais bien tenté de continuer l'aventure et en fait de faire de bifurquer sur une nouvelle collection de podcasts quelque part de podcasts mais où en fait à chaque nouveau podcast je vous présente une nouvelle musique de film un nouvel album de musique de film lié à un film bien sûr ou alors à un compositeur ou alors à une thématique à une ambiance particulière tiens les musiques les musiques de de Noël en musique de film les musiques d'horreur les musiques d'aventure ou alors tel compositeur James Horner Jerry Goldsmith Philippe Glass bien sûr Andy Meur ou Daniel Elfman ou je ne sais qui d'autre je sais pas enfin voilà alors ça impliquerait que je parle et qu'en même temps je mette des extraits de musique et qu'en même temps je les commente et qu'en même temps je mette un autre extrait et qu'on écoute ensemble et je sais pas je me heurte à une difficulté je le disais c'est que moi je n'ai pas de connaissances techniques en musique ça j'ai pas fait de solfège je ne connais pas mes gammes je ne je connais mes instruments je sais reconnaître globalement les instruments dans un orchestre mais ça reste quand même difficile selon les compositeurs et un John Williams c'est quand même quelqu'un qui est comme ça qui a des partitions quand même très riches il faut quand même se repérer dans ce fatras de vent de cuivre de cordes etc c'est c'est de la musique symphonique c'est des orchestres symphoniques tout ça c'est quand même pas rien donc donc voilà c'est quand même très technique j'ai des connaissances mais des connaissances plus liées aux compositeurs aux détails des bandes originales des pistes etc des noms de pistes de comment c'est fait mais après sur la technique musicale elle-même je suis un peu à la ramasse et là du coup ça m'embête parce que je me sens un petit peu gêné alors je m'étais prêt à l'exercice déjà pour ceux qui connaissent un peu mon blog le blog Talk Club et donc ma chaîne Radio Kitscharmemagne j'avais en 2018 quand enfin enfin après 20 ans d'attente l'intégrale de la musique de Titanic avait été édité enfin après 20 ans d'attente j'avais reconstitué moi-même on a été quelques-uns à faire ça dans le monde mais je fais partie de ceux-là et des plus écoutés j'ai reconstitué le montage de la musique de Titanic tel qu'on l'entend dans le film parce qu'une musique de film ça fait partie des aspects j'y reviendrai un jour il y a ce qui a été enregistré par le compositeur ce qui a été gravé dans le marbre entre guillemets enregistré il y a ce qui est édité sur CD souvent très incomplet et en un certain état et puis il y a ce qu'on entend dans le film qui est un montage spécifique au film avec des coupures avec des transitions différentes avec des versions différentes des alternates comme on dit et donc moi étant très fan et très attaché en fait au montage sonore au remix au mixage qui a été fait par James Cameron lui-même de la musique de James Horner pour Titanic j'ai reconstitué l'intégralité de la musique de Titanic à partir des masters des musiques qui ont été commercialisées qui regroupent en fait tout ce qui a été enregistré par James Horner mais du coup tel qu'il a enregistré lui et en fait qui a été après remixé par James Cameron et du coup moi j'ai grâce à cette source là refait le mixage de James Cameron qui lui pour le coup n'est jamais sorti en l'état n'est jamais paru commercialement en l'état nous ce qu'on a commercialement maintenant et c'est très récent c'est l'intégrale des pistes enregistrées par James Horner ce qui n'existait même pas il y a encore quelques années qui n'avait jamais été publié donc on a l'intégrale maintenant des pistes et cette intégrale de pistes c'est ce sur quoi c'est basé James Cameron pour faire son mixage pour le film et donc moi du coup je voulais le mixage du film parce qu'il est vraiment bien fait je trouve qu'il est très beau il y a des bons choix et du coup je l'ai reconstitué complètement et j'avais donc fait ce travail là déjà qui était énorme je l'avais en plus mis en vidéo YouTube ce qui était aussi énorme comme travail après le montage et en plus à partir de ça j'avais fait un guide un dossier complet écrit j'avais fait un dossier complet présentant James Horner sa carrière présentant le film Titanic et quelques remarques sur le film et le phénomène du film et enfin présentant mon travail de reconstitution des musiques comment j'ai procédé quelle piste j'ai utilisé dans quel ordre quelle transition quel effet et une espèce de petite analyse musicale un peu improvisée sur bah voilà dans cette piste là on ressent ça on ressent ça ça illustre ça puis tel instrument évoque ça puis telle note évoque ça bon je m'étais un peu essayé en amateur à l'analyse musicale je m'étais pas si mal débrouillé mais c'est vrai que ça ressemblait plus à une espèce d'analyse littéraire d'une musique qu'à de la technique musicale voilà ce qui rendait le tout plus digeste littérairement c'est sûr mais peut-être moins précis sur un aspect technique voilà donc ce dossier existe toujours malheureusement il était sur le site du Saint-Lencens le site du Saint-Lencens c'est là qu'il était le plus beau mais il a disparu mais je sais plus si j'ai un doute maintenant parce que ça que sur le blog c'était tellement énorme ça faisait presque 100 pages je précise en équivalent de traitement de texte ça fait presque 100 pages ça veut dire presque 200 pages voilà de comment presque 200 pages de en livre pardon en format livre poche quand vous faites un traitement de texte l'équivalent en format page vous multipliez par 2 voire 1,5 donc si vous faites 100 pages en traitement de texte c'est un livre de poche de 200 pages ou 150 pages voilà moi quand même le dossier fait presque 100 pages de traitement de texte donc dites-vous que c'est comme si j'avais publié un petit livre c'était assez long comme dossier assez complet donc bah écoutez voilà c'est c'est ce que j'avais fait c'est un exemple de ce que je faisais donc voilà je pense éventuellement pour la chaîne à me diriger par là à peut-être proposer des analyses musicales de musique de film d'album de musique de film de compositeur d'ambiance et d'écouter la musique avec vous faire découvrir des pistes peut-être que vous ne l'avez jamais écouté hors du contexte du film ou que vous ne connaissez pas et peut-être que vous allez apprécier je ne sais pas voilà d'écouter telle piste ou tel film et de l'écouter ensemble simplement l'écouter peut-être faire quelques commentaires dessus quelques impressions et puis présenter ce compositeur présenter ce film dire pourquoi la musique est cool enfin voilà je ne sais pas je ne sais pas si on me suivrait dans cette aventure là c'est tout autre chose donc là tous ceux qui n'étaient là que pour la littérature vont me lâcher complètement parce que ça ne les intéresse pas en dehors de ça est-ce que d'autres nouveaux viendront peut-être aussi est-ce que YouTube me laissera faire ça parce qu'attention j'utilise des musiques protégées par droit d'auteur alors bon personne n'est dupe tout le monde sait que ce n'est pas moi qui les ai composées ces musiques là et voilà acquis de droits du coup moi je m'en fous que ce ne soit pas monétisé tant qu'ils redistribuent les droits je m'en fous mais voilà je ne sais pas s'il y a un avenir pour cette option là mais en tout cas sachez que c'est une option que j'envisage pour l'avenir de la chaîne c'est une idée que j'ai donc à voir à voir si si ça se fait et si ça vous inspire et vous intéresse si moi ça me motive mais en tout cas j'avoue que c'est quelque chose auquel je pense de plus en plus voilà voilà pour voilà pour un peu les infos sur la chaîne le petit bilan je crois que comme ça il n'y a rien d'autre qui me vient du coup je me dis que là peut-être pour finir cette vidéo cette petite interlude ce serait peut-être l'occasion de finir par une petite FAQ improvisée improvisée parce que j'ai demandé est-ce qu'on m'envoie des questions et que comme c'est déjà arrivé par le passé comme ça arrive encore maintenant aussi bien c'est pas tant par manque d'abonnés même si il n'y en est pas beaucoup que je répète encore je me confie beaucoup au gré de mes vidéos je dis beaucoup de choses de moi donc c'est normal que quand je propose une FAQ on n'ait pas beaucoup de questions à me poser parce que honnêtement je les devance beaucoup et le peu qu'on m'ait posé je les réponds toujours exhaustivement en live etc donc je ne suis pas étonné comme on ne voit pas de questions parce que je suis quelqu'un de pas très mystérieux donc voilà je ne cultive pas trop de mystères donc évidemment je ne sais pas quelles questions il pourrait vous rester à mon sujet donc voilà donc je vais plutôt faire une espèce de FAQ je pense en profiter pour faire des questions vraiment la FAQ Frequently Asked Questions des questions fréquemment posées comme ça des questions qu'on me pose souvent une fois pour toutes j'y réponds ici comme ça peut-être qu'on ne les posera plus et ce sera fait et puis aussi du coup ben côté foire aux questions où en fait il y a quand même quelques questions qui m'ont été envoyées que j'ai reçues ou des suggestions et donc ben celles que je trouve intéressantes ou inspirantes ou pertinentes pour cette vidéo je vais y répondre et puis comme ça voilà ça fera un office de FAQ en bonus à cette vidéo et puis ben écoutez voilà je pense qu'après ça du coup on aura fait le point pour ce petit interlude et puis on pourra reprendre le cours normal des podcasts enchaîner avec la suite des podcasts jusqu'à leur terme jusqu'à la fin de la liste jusqu'à la fin de la chaîne et puis ben de là écoutez on verra avec en toile de fond les lives on verra vers quoi on se dirige ce qu'on fait si on continue et si oui quoi on verra cela allez FAQ alors pour cette FAQ je vais me baser sur des questions envoyées principalement par deux trois membres voilà qui ont mis le paquet niveau questions qui m'ont suggéré des questions que je salue en particulier en particulier ce qui m'ont fait parvenir des questions parce que c'est vrai qu'une fois de plus ça fait plusieurs fois que je tente des FAQ en plusieurs années maintenant et ça n'a jamais vraiment pris avec moi je ne sais pas pourquoi enfin si en plus j'ai déjà dit avant je sais pourquoi encore une fois c'est parce que je ne suis pas très mystérieux je ne suis pas trop dans le mystère donc forcément qu'est-ce qui peut bien rester à me poser comme question puisque je raconte déjà tout de moi-même et quand on me pose une question j'y réponds dans les lives etc et dans mes podcasts je me livre beaucoup mais bon ceci dit c'est vrai qu'après tout il pourrait y avoir des questions auxquelles je n'avais pas pensé des choses auxquelles je n'ai encore jamais répondu mais non donc ça c'est un exercice qui ne prend pas beaucoup avec moi et il y a encore quelques années encore moins évidemment parce que pour le coup j'avais encore moins de monde qui me regardaient donc voilà écoutez s'il n'y avait pas eu de questions j'aurais fait sans c'est-à-dire que je n'aurais pas fait de FAQ ou alors je me serais posé des questions à moi-même j'avais prévu carrément des questions éventuelles pour anticiper un petit peu ce qu'on pouvait me demander d'ailleurs avant d'enchaîner sur les questions qui m'ont été suggérées ou envoyées parmi celles que j'ai sélectionnées je vais commencer par là je vais commencer par une question qui m'a été ça va être vraiment le sens propre de la FAQ Frequently Asked Questions par une question qui m'a souvent été posée et normale c'est un peu la base je suis juste navré désolé que ça ne soit pas plus évident parce que cela ne peut que signifier que ce n'est pas une référence si partagée si essentielle que ça pour beaucoup de gens donc je ne peux que m'en désoler et trouver que c'est que c'est dommage pour eux mais voilà l'origine de mon pseudo et en fait d'où vient mon pseudonyme le pseudonyme Kit Charlemagne qui est un petit peu étrange Kit Charlemagne comme pseudo moi s'il n'y avait pas la référence en question c'est un pseudo que je n'aurais jamais pris je veux dire Kit Charlemagne je n'aime pas du tout ce pseudo a priori déjà je n'aime pas trop les pseudos de base j'aime bien les vrais noms mais c'est vrai que pour la chaîne ça me semblait mieux d'avoir un pseudo comme ça un petit peu qui attire je pourrais dire un pseudo pétard pour reprendre l'expression de Baudelaire pour les titres il dit qu'il aime bien les titres pétard voilà du coup ça c'est un pseudo un peu pétard Kit Charlemagne c'est que ce truc se mélange comme ça improbable Kit Charlemagne alors en plus Kit Charlemagne ça pourrait évoquer à priori un nom de chaîne justement vulgarisation pédagogique puisque Kit l'enfant et Charlemagne qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école donc Kit Charlemagne on se dit c'est quoi l'idée c'est que c'est un enfant Charlemagne donc c'est un petit Charlemagne donc c'est un petit écolier c'est un petit professeur c'est un jeune professeur qui fait de la vulga ou des cours donc c'est vrai que le titre le pseudo pourrait faire penser à ça alors des gens mélomanes portés sur la musique et certains types de musique pourraient aussi y voir une référence musicale puisqu'il se trouve que Kit Charlemagne est le titre d'une chanson de je sais plus qui mais en gros une chanson de rock années 70 je crois un truc comme ça plus ou moins connue et d'ailleurs je pense justement que moi la référence sur laquelle je m'appuie pour prendre ce pseudo elle-même en fait s'inspire de cette chanson vous voyez c'est une suite de références les unes dans les autres non en fait Kit Charlemagne ce pseudo il vient de la série Malcolm la série Malcolm in the Middle en anglais Malcolm en France normalement même si on ne l'a pas vue cette série on en a quand même entendu parler c'est quand même une série qui est très populaire en France c'est un des pays où elle fonctionne le mieux elle est passée sur M6 elle passe sur M6 depuis les années 2000 où elle a commencé et depuis elle est toujours rediffusée sur les groupes sur les chaînes du groupe M6 M6, Sister, W9 tout ça elle est sortie en DVD il y a quelques temps d'ailleurs j'y suis un peu pour quelque chose au passage et si vous allez dans les bonus des éditions DVD de Malcolm vous me verrez au générique des bonus vous verrez que j'ai participé aux bonus que je suis crédité puisque j'ai participé directement à ces éditions DVD j'ai participé parce qu'elles existent d'ailleurs aussi avec le site Malcolm France puisque j'avais fait un dossier enquête sur pourquoi les éditions DVD de Malcolm n'existaient pas en France et donc ça avait fait un petit peu bouger les lignes et donc un distributeur s'était intéressé à la série à la suite des Anglais et voilà donc c'est vrai que Malcolm c'est une série que j'aime beaucoup qui a été très importante pour moi qui est une des séries les plus drôles que j'ai vues de ma vie une des plus drôles de la terre pour moi un humour hors du commun de situation de comique de comique de caractère comique de situation c'est spirituel c'est fin c'est tout à la fois dans la mise en scène dans l'art du non-dit du sous-entendu c'est une série qui apporte la confrontation l'intelligence et l'imbécilité qui loufoque enfin voilà c'est vraiment une série qui est extraordinaire Malcolm et donc voilà moi je suis très fan depuis l'enfance de cette série même en plus qui est très forte aussi sur la sociologie scolaire c'est une des séries qui a le mieux exploré la notion de sociologie scolaire ce que c'est qu'une cour de récréation les groupes les clans etc l'intégration le rejet et la situation de l'intellectuel en fait la condition de l'intellectuel de l'intello dans cette cour de récréation qui reflète étrangement la future société donc quel est le statut de la personne surdouée ou intello etc dans tout ça voilà et donc bon en grand fan de Malcolm oui il y a comment dans dans Malcolm il y a dans la saison 5 non saison 4 pardon saison 4 épisode 15 je crois je ne sais même plus le nom de l'épisode enfin le numéro de l'épisode mais c'est un truc comme ça en gros 15ème ou 17ème épisode de la saison 4 qui s'appelle le grand déballage j'ai plus le chiffre exact en fait c'est un épisode où il y a un vide-grenier organisé par la famille de Malcolm et chacun du coup donne certaines de ses affaires et le père de Malcolm nommé Al interprété par Brian Cranston qui n'était pas encore à ce moment là l'acteur de Breaking Bad c'était avant Breaking Bad avant Walter White mais c'est le même acteur et Brian Cranston qui joue Al le papa loufoque retrouve en fait une vieille un vieux instrument de radio en fait un vieux truc de radio avec lequel en fait il animait une sorte de radio pirate durant ses années fac et en fait il replonge en pleine nostalgie et en fait il ressuscite son alias de radio pirate des années d'études et en fait à l'époque il se faisait appeler Kid Charlemagne Kid Charlemagne voilà donc d'où sa réplique dans la série vous attendiez tous son retour il ne pouvait plus se taire Kid Charlemagne est de retour sur les ondes aujourd'hui la boîtier des étudiants se prépare à subir le lavage de cerveau du samedi soir sous l'emprise des dieux du stade les pop-up girls vont les mater ils veulent qu'on oublie ce qu'on est venu faire ici en fac mais attention Kid Charlemagne est là Kid Charlemagne veut réussir ses études vous attendiez son retour il ne pouvait plus se taire Kid Charlemagne revient sur les ondes je ne me rendrai pas sans combattre je suis la voix de l'homme de la rue la voix des chantiers la voix des bureaux la voix de l'homme qui lutte pour ses droits en pensant tu es Kid Charlemagne voilà donc Kid Charlemagne c'est juste en fait une reprise une référence à cet épisode de Malcolm où elle en fait anime une radio pirate avec comme pseudo Kid Charlemagne vous voyez moi quand j'ai ouvert ma première chaîne YouTube qui n'était pas celle-ci mais Radio Kid Charlemagne dont j'en ai parlé où je mettais de la musique de film quand j'ai cherché un pseudo je me suis dit tiens comment je vais appeler cette chaîne c'est une chaîne où je vais mettre de la musique de film c'est pas très légal en plus des pistes qui ne sont pas sorties officiellement j'ai pas les droits tout ça et tout comment je vais appeler ça je vais appeler ça Radio Kid Charlemagne comme si c'était la radio pirate de Kid Charlemagne je dis tiens je suis fan de Malcolm j'étais déjà rédacteur pour Malcolm France le site Malcolm France donc du coup je dis tiens je vais prendre Radio Kid Charlemagne comme pseudo et quand il s'est agi quelques années plus tard peut-être 3-4 ans plus tard d'ouvrir ma chaîne celle dans laquelle on parle actuellement quand il s'agit de trouver un pseudo j'y réfléchissais parce que c'est vrai qu'un pseudo moi souvent je trouve ça naze donc je n'arrivais pas à en trouver un qui me plaisait et puis en fait j'ai réalisé que j'en avais un sous le nez depuis le départ mon autre chaîne s'appelle Radio Kid Charlemagne en fait j'ai déjà un pseudo Kid Charlemagne moi on m'appelle déjà Kid sur l'autre chaîne quand on me laisse des commentaires donc je dis tiens je peux peut-être garder ça j'aime beaucoup Malcolm c'est une référence qui me plaît alors c'est vrai que j'espérais à ce moment-là peut-être un peu naïvement que beaucoup plus de gens auraient la ref même ceux en plus qui connaissent la série parce que je crois que le pire là-dedans c'est ceux qui connaissent la série qui l'ont regardé qui s'en disent parfois fan et qui me demandent mais du coup ton pseudo je ne comprends pas ça vient d'où ? bah t'es sérieux là ou quoi ? tu m'as dit que t'étais fan de Malcolm ? ouais je vois pas le rapport oh putain c'est pas possible voilà donc non c'est une référence donc à Malcolm mais Malcolm lui-même en fait fait une référence du coup à la chanson qui s'appelle Kid Charlemagne donc voilà c'est un pseudo dont je raffole pas parfois que je regrette je dois dire parce que c'est vrai qu'il fait pas très très sérieux non pas que je vais me prendre au sérieux au contraire mais disons que ouais parfois je me dis ouais c'est pas terrible quoi avoir Charlemagne dans son pseudo tout ça Kid Charlemagne ça fait un petit peu prof de chaîne d'histoire vous savez Vulga ouais salut c'est Kid Charlemagne machin bon c'est un peu bizarre mais bon en même temps ça me fait marrer de me dire que voilà maintenant quand j'entends Kid Charlemagne dans la série bah en fait je me dis que c'est moi en fait c'est marrant quoi je me suis approprié ce truc là et voilà donc bon écoutez de toute façon je me fais appeler par mon prénom volontiers je dis toujours mon prénom donc on connait même mon nom de famille donc voilà c'est pas un mystère c'est pas pour se cacher quoi mais bon je le trouve amusant ce pseudo quand même et il me rappelle de bons souvenirs avec la série donc pourquoi pas alors j'en viens aux questions que j'ai recueillies que j'ai reçues qui m'ont été suggérées qui d'ailleurs vont assez bien au devant des questions auxquelles j'avais pensé parfois pas toutes certaines sont d'ailleurs un peu redondantes par rapport à des choses que j'ai déjà dites quand même encore une fois je me suis beaucoup livré dans mes podcasts donc normalement vous avez des réponses anticipées aux questions dans ce que je peux vous raconter confier donc dans ce cas je m'étendrai pas je vous renverrai au podcast en question mais il y a quand même des choses voilà je pense que je les aurais comme mis dans la FAQ parce que voilà c'est assez voilà ce genre de questions qu'on peut typiquement me poser bon je les ai classées je les ai reçues puis je les ai ensuite classées par catégorie par rapport à la chaîne par rapport à mes projets par rapport à la littérature j'ai reçu beaucoup de questions littéraires franchement alors bon je suis vraiment désolé il me dirait voilà on me catalogue encore littéraire 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 certains dirait tu l'as bien cherché c'est de ta faute t'as qu'à pas exhiber ta grosse bibliothèque et t'as qu'à pas parler autant de bouquins etc moi il me semble quand même beaucoup parler aussi de pop culture de films de télévision je ne sais quoi mais bon voilà je pense qu'en fait la littérature a tellement une position marginale en fait il suffit que quelqu'un en parle un minimum un peu et pas trop mal ou en tout cas avec un peu de connaissance pour que directement ça le catalogue beaucoup littéraire alors que je pense qu'il faut peut-être un peu plus dans d'autres domaines plus populaires pour impressionner en fait tout le monde parle de cinéma pour s'imposer comme un cinéphile je pense qu'il faut beaucoup parler de cinéma je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup parler de littérature pour s'analoguer littéraire parce que les gens il faut le dire le niveau est tellement nul et bas que dès que vous alignez 2-3 titres de bouquin les gens vous prennent un peu comme dans Malcom encore une fois dans Malcom il y a une scène c'est un peu absurde pour le coup évidemment mais assez marrant dans la série où Reese l'imbécile de la famille travaille dans un fast food et comment il arrive dans un fast food et en fait c'est dur à croire mais les gens sont encore plus débiles que lui et donc le mec qui va être son supérieur qui est en fait un gros débile son manager un jeune lui présente un peu la boîte les lieux tout ça puis il lui montre la caisse et sur la caisse il lui dit bah voilà ça c'est ta caisse tu tapes les produits etc il dit bah voilà tu vois c'est tout simple il n'y a même pas besoin de savoir lire puisque t'as un cochon si c'est du jambon t'as un bœuf si c'est du steak haché t'as machin et ça et puis ça d'après toi c'est quoi c'est du poulet ou c'est machin et en fait du coup Reese fait une remarque pertinente il s'est dit c'est pas plus simple que simplement d'écrire sur la caisse le nom des aliments et là Richie sur supérieur le fait ouh t'es un homme de lettres toi depuis quand je trouve ça assez marrant et assez éloquent comme situation dans la saga c'est assez marrant parce que je pense que dans la vie c'est souvent comme ça j'ai souvent vécu c'est à dire que dans la vie il suffit que vous disiez le mot obsolète ou un truc comme ça les gens c'est pas dans le dictionnaire ouh t'es un homme de lettres toi c'est à dire que c'est bon j'ai utilisé un mot de langue française ou c'est bon j'ai cité un bouquin je crois pas que tu dises à quelqu'un ouh là là t'es un homme de cinéma toi juste parce que bon il a parlé des Avengers quoi donc ouais c'est un petit peu un petit peu comme ça bon bref je vais tenter d'y répondre il y a beaucoup de questions je ne sais pas si je vais toutes les traiter celles que je vais traiter je ne sais pas si je vais toutes les garder on va voir selon le temps que ça prend et mon inspiration et si je trouve que j'y réponds pas trop mal en espérant que ça vous intéresse bien sûr alors je vais commencer par les questions un peu en général par rapport à la chaîne une question as-tu une méthode pour la fabrication de tes podcasts est-ce que tu as besoin de laisser du temps à tes idées ou pas alors j'ai déjà un petit peu répondu à cette question précédemment là dans mon propos j'ai un peu expliqué l'aspect improvisation des podcasts donc un peu l'image des salons des talks moi j'aime l'improvisation je n'aime pas ce qui est écrit je n'aime pas ce qui est trop préparé je n'aime pas la récitation tout ça maintenant donc non je n'ai pas de méthode pour la fabrication des podcasts voilà j'ai un logiciel de montage dont je me sers voilà je lance le micro j'enregistre ça et puis voilà un podcast ce qui est bien c'est que c'est assez facile à faire en tout cas j'utilise le logiciel de montage vidéo que j'utilise pour mes vidéos ou pour mon docu-fiction parce que je le trouve agréable hyper cool pratique on peut faire des choses si je veux en faire une vidéo c'est facile je n'aime pas Audacity tout ça je n'aime pas e-movie donc j'utilise mon Final Cut Pro et voilà comme ça c'est assez souple et je peux faire pas mal de choses et j'enregistre la nuit je le dis parce que de toute façon globalement je vis la nuit et je suis productif la nuit moi c'est la nuit que je me sens inspiré et productif donc tous mes podcasts quasiment ont été enregistrés entre une heure et huit heures et le plus souvent on va dire entre trois heures et six heures du matin voilà au coeur de la nuit et puis non bah autrement j'ai pas spécialement de méthode en fait j'ai une idée de sujet je la note j'ai une liste sur mon téléphone ou sur un document et puis et puis un peu comme travaillent certains stand-upers en fait pour des sketchs en fait ils mettent le titre du sketch ils voudraient écrire un truc sur ça et puis bah moi en fait du coup au lieu de l'écrire je fais deux trois tirées sur une feuille sur un truc de note je dis tiens faut que je commence par ça qu'au milieu je fasse ça qu'à la fin je fasse ça genre trois temps forts je me dis un peu comme un voilà juste trois titres et puis de là en fait je sais ce que je vais ce que je vais dire quoi en fait encore une fois c'est ça l'intérêt de s'attaquer à des sujets qu'on maîtrise à peu près sur lesquels on a une conviction une opinion et sur lesquels on a ou lu ou pas mal réfléchi déjà en avance c'est que le travail est déjà fait il n'y a plus qu'à entre guillemets s'exprimer dessus c'est pas des sujets où je me dis tiens j'aurais parlé de ça mais je n'y connais rien j'ai rien lu et donc je partirais de zéro et là effectivement je me lancerais dans un un travail de recherche de réflexion d'écriture je ne sais quoi à tout ce que je déteste au salon la raison aussi pour laquelle on peut faire des discussions d'une heure et demie deux heures sur un sujet qu'on n'a pas du tout préparé nous parfois on ne sait même pas qu'on va parler trois quarts d'heure avant et on se lance comme ça et on fait deux heures de discussion sur le sujet c'est de l'improvisation la seule partie où c'est apparemment de l'impro c'est que ça vient de loin ces sujets là c'est qu'en fait on y a réfléchi chacun de notre côté ça fait partie de nos préoccupations on a lu dessus enfin vous voyez c'est comme si le travail qu'on fait au quotidien de lecture de réflexion de ce qui est un peu notre vie quotidienne notre travail quotidien ça fermente ça germe et le jour où il faut parler de ça on est prêt vous voyez ça permet l'improvisation en fait c'est un petit peu l'idée que pour faire une bonne improvisation il faut s'entraîner depuis longtemps mais sans s'en rendre compte forcément sans voilà donc forcément quand vous lisez sur un certain sujet depuis des années le jour où d'un coup vous vous dites tiens je vais parler de ça vous êtes armé vous êtes prêt en fait à en parler quoi et vous n'avez plus le travail comme ça énorme à faire en amont et vous êtes apte à improviser dessus je pense que c'est un peu ça l'idée voilà donc je n'ai pas spécialement de méthode et c'est tout l'intérêt c'est tout ce que j'apprécie quel rapprochement le plus étonnant as-tu pu faire entre deux oeuvres ? alors ouais les rapprochements entre deux oeuvres effectivement ça pourrait être ma marque de fabrique parce qu'en plus je l'ai parfois revendiqué c'est à dire que en effet je dis toujours que je rapproche la pop culture la culture classique que j'aimerais bien qu'on les fasse un peu plus communiquer qu'on arrête de mettre des barrières artificielles enfin j'ai fait un podcast là-dessus qui s'appelle voyager entre les dimensions etc pop culture versus pop culture classique donc je vous y renvoie je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dedans mais c'est vrai que le coup des parallèles en fait je n'aime pas trop raisonner comme ça moi je ne fais pas des parallèles pour faire des parallèles je déteste ça et justement il y a des projets auxquels j'ai renoncé parce que typiquement ça revenait à faire ça et je ne voulais pas faire ça parce que d'autres le font en font leur fond de commerce et je déteste ça et je trouve que c'est avilissant aussi bien pour la pop culture que la culture classique ça donne l'impression qu'on veut légitimer la pop culture et ça donne l'impression qu'on veut rendre cool la culture classique ni l'une ni l'autre n'en a besoin et je déteste cette méthode qui fait très geekouille qui fait très putage geek qui consiste un petit peu à servir la soupe au geek en disant vous avez vu derrière cet ordre classique il y a telle référence enfin chercher la référence à tout prix et y voir une fin en soi je trouve ça vraiment nul ça ne m'intéresse pas du tout je trouve la démarche stérile veine très putage geek encore une fois je ne vois pas l'intérêt moi les parallèles que je fais je le répète encore comment normalement il s'inscrit dans une démonstration beaucoup plus large et c'est ça l'intérêt moi ce que j'aime normalement c'est parler d'un sujet beaucoup plus vaste et large et au sein de ce sujet là je vais être amené à piocher dans diverses références peu importe leur provenance tant que je trouve que c'est pertinent et effectivement parfois au sein de ces références il y a comme des parallèles il y a des parfois authentifiés c'est à dire que parfois les oeuvres se répondent réellement il y a des inspirations revendiquées et parfois les oeuvres ne se répondent pas officiellement les unes aux autres elles n'ont pas de rapport officiel entre elles mais il suffit de faire appel à son intelligence et à son observation pour se rendre compte que ces deux oeuvres ont des points communs dans leurs propos dans leurs sujets voilà bref et sans tirer par les cheveux il suffit que dans sa tête on débloque on arrête on fasse tomber ces putains de murs qui érigent des barrières snob entre tel type d'oeuvre ou tel média ou tel format pour se rendre compte que ça dit la même chose dire que Kikas Kikas le héros de comic book qui est adapté en film Kikas c'est un Don Quichotte des temps modernes c'est pas du tout du délire c'est pas un truc genre comment t'as trouvé ça mais c'est un parallèle complètement dingue mais t'es fou tu tires un petit peu la couverture mais pas du tout Kikas c'est littéralement un Don Quichotte des temps modernes Don Quichotte c'est un vieil homme qui a lu trop de romans de chevalerie et qui finit par perdre la notion de réalité et qui veut devenir un chevalier à son tour et qui part à l'aventure alors qu'il n'a pas de pouvoir qu'il n'a pas d'armes et donc il va à la catastrophe bien du coup qu'est-ce que Dave dans Don Quichotte c'est un garçon un jeune homme qui a lu trop de comic books et qui en fait alors qu'il n'a aucun super pouvoir alors qu'il n'a rien de particulier s'habille en super héros tout d'un coup et veut jouer les super héros les justiciers il va se retrouver dépassé par les événements il va s'attaquer des moulins à vent donc voilà on est vraiment quand on fait un parallèle comme ça moi je trouve que c'est même pas un parallèle c'est juste presque relever une référence de dire soit ils l'ont fait exprès quand ils ont inventé ce personnage là soit c'est le retour éternel d'un motif quoi dont on ne se rend pas forcément compte voilà bon moi je suis assez comment je me suis fait pas mal pas connaître je ne suis pas connu mais avec le parallèle Baudelaire House voilà bon pareil Baudelaire House effectivement c'est un lien un peu moins évident on m'a demandé on m'a dit pourquoi tu fais le parallèle entre Baudelaire et House c'est quoi le rapport c'est quoi quel est l'intérêt il n'y a pas d'intérêt encore une fois vous savez quand je fais des parallèles alors quelques rares fois c'est un intérêt pédagogique genre tiens pour aider à faire comprendre quelque chose on sert d'un exemple plus récent plus parlant mais ça n'a même pas l'intérêt pédagogique en fait moi les parallèles ils sont pas ils sont spontanés en fait moi je suis en train de lire un truc ou de regarder un truc et spontanément comme je suis quelqu'un qui lit beaucoup de choses et qui regarde beaucoup de choses et que tout ça dans ma tête n'est pas séparé cloisonné en part thématique et tout qui ne se mélange surtout pas fatalement ça communique vous savez notre intelligence humaine consiste à faire des connexions toute l'intelligence humaine repose sur les connexions et plus vous avez de connexions plus vous êtes intelligent les connexions neuronales voilà donc c'est pas une auto-célébration de mon intellect je suis pas en train de dire que je suis plus brillant que la moyenne etc c'est pas ça du tout voilà surtout que probablement pas en fait je connais pas mon QI au passage si quelqu'un me demandait mon QI c'est quoi ton QI est-ce que tes machins je ne sais pas je n'ai jamais su je veux pas savoir je m'en fous ça m'intéresse pas le QI des gens moi ce qui m'intéresse c'est ce qui les passionne dans la vie ce qui les motive ce qui les inspire ce qu'ils aiment non pas ce qu'ils aiment pas ce qu'ils ne regardent pas ce qu'ils dédaignent mais ce qu'ils aiment ce qui les passionne etc et ce qu'ils font je m'en fous de leur QI et de leur HP de mes deux et tout ça je n'y crois pas tout ça donc voilà donc non mais en tout cas il faut faire connecter les choses et plus vous avez un réseau c'est comme un réseau internet plus votre réseau s'enrichit et surtout plus vous faites communiquer le réseau parce que si vous avez plein de références mais qu'elles ne communiquent pas entre elles c'est que des îlots des trucs isolés et ça ne sert à rien il faut que tout ça communique en réseau et se réponde pour que ça aille vite en fait pour créer des connexions pour que ça aille très vite et pour que ça s'alimente et que ça s'éclaire les uns les autres donc voilà il n'y a rien de moi je ne fais pas ça pour à la base pour des vues pédagogiques quoi que ce soit c'est spontané comment ne pas penser voilà c'est le titre de l'évidence un des derniers que j'ai eu je le cite souvent mais quand je lisais Proust en plus en audiolivre avec Guillaume Gallienne qui imitait si bien les voix et que je lis et entends une scène entre Palamètre de Charlus et Bazin de Guermante donc de Guermante qui deux frères se rappellent des souvenirs tous les deux ont cette voix comme ça très maniérée et ont cette façon de parler complice entre frères en même temps un peu creepy un peu malaisant etc enfin bref la tonalité de la scène le comique de la scène leur attitude à tous les deux moi personnellement mais immédiatement je vois et j'entends Gomez et Fétide Adams j'ai l'impression que dans la famille Adams je me dis mais là en fait c'est Gomez et Fétide c'est quand ils se retrouvent les deux frères là et qu'ils arrêtent pas de se dire dis moi vieux frère tu te souviens quand on a fait ça oh mais si je me souviens bien sûr Gomez et c'est les mêmes voix en plus quasiment quoi Charlus c'est Fétide et puis et puis comment bah Gomez c'est Bazin comme ça qui est très fier qui est un peu plus aristo de ça alors que Fétide c'est un peu la créature étrange un peu comme fait comme Charlus qui est très moche et tout enfin en plus même physiquement les caractères collent donc c'est pas une référence volontaire je ne pense pas que Adams celui qui a inventé la famille Adams se soit inspiré de Proust on aurait un scoop je ne pense pas malgré la moustache de Gomez qui fait très proustienne je ne crois pas mais je veux dire quand vous êtes spectateur si vous connaissez la famille Adams et que vous découvrez Proust ou l'inverse vous connaissez Proust et vous découvrez la famille Adams moi je vois pas comment en fait vous voyez je suis quasiment à ce stade là je vois pas comment vous faites pas le parallèle je vois pas comment vous pouvez ne pas faire comment je peux être le seul à repérer ça en fait je me dis c'est quand même pas possible on les a vus ces films on a lu ce livre comment ça peut ne pas connecter en fait parce que c'est pas outrancier comme parallèle c'est juste que c'est presque évident ça s'impose à moins de se mettre des barrières voilà donc mais bon encore une fois je l'ai souvent dit il y a un certain snobisme dans un certain milieu il faut surtout pas comparer les torchons et les serviettes voilà mais ça n'a même pas de but pédagogique ou promotionnel c'est pas pour rendre Fabien Adams plus intello c'est pas pour rendre Proust plus cool c'est pas pour expliquer au nul ou aux gens c'est je sais pas encore une fois c'est spontané moi les parallèles je le dis c'est pas pour impressionner la galerie c'est pas pour expliquer aux gens le parallèle je parle pour tout le monde même les parallèles que vous pouvez faire ils sont pour vous les parallèles en fait les parallèles c'est juste votre façon à vous d'apprécier les choses plus vous connaissez de choses la culture de prêtre courri je disais mon professeur Yvancel plus vous connaissez de choses plus ces choses vont se répandre et s'alimenter entre elles et c'est stimulant c'est excitant c'est marrant de voir qu'un truc que vous connaissiez déjà ben tout d'un coup trouve un écho dans autre chose et ainsi de suite et en fait c'est juste pour votre bon plaisir il n'y a presque pas d'autre but à ça et pour moi à faire des bouquins qui ne consistent qu'à dire oh c'est marrant ça on dit reste ça ah ben ça ça fait un parallèle avec ça oh ça ça ressemble lol si c'est que ça le but du truc et qu'il n'y a pas de but plus grand je trouve ça honnêtement un peu vain voilà moi je trouve pas ça je vois pas l'intérêt en revanche voilà moi je le fais beaucoup effectivement dans le cadre de démonstrations beaucoup plus larges ou alors quand je parle des oeuvres en question et voilà effectivement pour expliquer comment moi j'ai ressenti le truc et pour un petit peu aider à situer pour dire bah vous voyez cette scène là moi ça me fait penser un peu à le Fabien Adams mais c'est tout ça va pas plus loin moi ça me prend deux secondes pour en parler je veux dire en quelques minutes le parallèle il est fait il n'y a plus rien à ajouter moi j'ai pas des bouquins de milliers de pages à écrire là dessus je vais pas faire mille pages sur Fabien Adams et Proust les guermantes quoi je veux dire en trois minutes la ref est faite on l'a ou on l'a pas on trouve ça marrant ou pas ou pertinent ou pas et terminé il n'y a rien d'autre à ajouter j'ai pas de démonstration de milliers de pages à faire là dessus donc voilà pour Baudelaire House c'est pareil moi quand je connaissais Baudelaire je connaissais House je me suis beaucoup plongé dans Dr.House après j'ai redécouvert Baudelaire en regardant après House je me disais en fait c'est un passage Baudelaireien c'est incroyable il y a la notion de douleur il vit dans la douleur il a mal etc la maladie il prend des produits opiacés pour tenir le coup contre cette douleur pour fonctionner non pas pour s'enivrer parce qu'il a un peu un mépris pour l'excès d'ivresse pour l'abdication de son intellect ils sont tous les deux très attachés à leur intellect la misanthropie la solitude la mélancolie mais c'est un stéréotype beaucoup plus large que ça c'est un stéréotype qui touche à la figure holmézienne à Charles Holmes à Timon d'Athènes si on remonte aux misanthropes les plus anciens finalement c'est toute une dynastie de personnages qui émerge en fait qui est celle classiquement en fait du misanthrope du génie qui est forcément du coup mélancolique qui a un mal-être etc qui passe beaucoup par l'humour sarcastique pour évacuer son agressivité qui a un culte à son propre intellect etc enfin voilà c'est je sais pas en fait pour moi c'est rien d'autre que en fait ces parallèles là ils en disent moins sur les oeuvres que sur vous même quelque part c'est votre capacité à faire communiquer les oeuvres entre elles et à vous créer une espèce de réseau où les choses ne sont pas isolées entre elles mais c'est clair les unes les autres donc voilà c'est ça l'intérêt donc non le parallèle le plus étonnant que j'ai fait honnêtement je sais pas j'ai pas de j'ai résonné pas comme ça je sais pas quel parallèle le plus étonnant j'en ai fait d'autres un que j'avais fait qui avait pas du tout plu d'ailleurs à une spécialiste de lettres classiques qui m'avait pris de haut qui m'avait snobé parce que j'avais osé sacrilège mélanger les torchons les serviettes j'avais dit que la série Californication avec David Duchovny était une espèce de satyricone des temps modernes moi c'était mon interprétation et j'étais assez sûr de moi parce que le satyricone qu'est-ce que c'est sinon la peinture d'une société romaine décadente vraiment à l'époque où Rome est très riche en fait on rencontre de plus en plus d'affranchistes qu'on appelle des affranchistes des esclaves qui sont devenus qui ont été affranchis par leurs maîtres qui sont devenus des gens riches, puissants comme Trimalsion Trimalsion dans Petrone le satyricone de Petrone c'est un esclave affranchi et en fait comment c'est la satire un petit peu de ces nouveaux riches les affranchistes c'est des nouveaux riches c'est des gens qui ont été esclaves et qui maintenant ont des esclaves à leur tour ont des riches maisons invitent à manger font des festins et en fait du coup on gardait en gros le côté roturier la vulgarité de leur état d'esclaves initial et du coup sont un peu moqués par les vrais aristocrates de l'époque les choses n'ont pas changé et du coup le satyricone est traversé par une norme de sexualité de sexe comme dans le cas de Fornication de situations absurdes du buesque du burlesque et aussi comment en fait par une certaine peinture d'une société d'une certaine société une espèce de jet set comme dans Californication qui évolue dans le showbiz et aussi de scènes de festins de scènes de repas interminables où il y a plein de rebondissements des gens qui tombent par terre des gens qui s'engueulent des gens qui se mettent à forniquer ça c'est quand même ce qu'on voit dans Californication or c'est ce qu'on voit aussi dans le satyricone de Petron encore une fois je ne vois pas ce que j'ai dit de dingue j'ai juste fait communiquer deux choses que je connaissais qui je trouve avaient un air de je ne sais pas de ressemblance de familiarité je n'ai pas dit un truc qui n'avait rien à voir je n'ai pas dit que la recherche du temps perdu c'était Star Wars d'ailleurs Star Wars quand je dis que les stoïciens c'est des jedi donc les jedi c'est des stoïciens ça pareil je ne dis rien d'extraordinaire n'importe qui qui a un peu réfléchi philosophiquement à Star Wars fait souvent le parallèle certains disent que c'est plus du côté bouddhiste etc samouraï moi je trouve quand même que c'est du stoïciste mais le stoïciste de toute façon ça s'est assimilé totalement à la figure du sage pour nous dans notre imaginaire l'imaginaire occidental du sage c'est entièrement forgé autour de celui du stoïcisme voilà le stoïcien le stoïcien cette personne qui essaie de se dépassionner d'être au dessus de ses émotions qui rejette avant tout la colère la haine la peur c'est vraiment littéralement dit chez les stoïciens on dirait du Yoda on peut littéralement dire chez les stoïciens des phrases comme le fait que la peur mène à la colère la colère mène à la haine etc le stoïcisme se méfie des passions du sentiment de dépendance de la dépendance matérielle il recherche une forme de quiétude absolue dans une forme aussi d'assaise voilà enfin bref il y a quand même beaucoup de choses bon voilà les Jedi ça reprend le stéréotype du sage dans l'Occident or le stéréotype du sage dans l'Occident est hérité du stéréotype du stoïcien donc évidemment tout ça encore une fois c'est pas fait volontairement forcément par Lucas je sais pas ce qu'il sait de tout ça lui probablement rien j'en sais rien mais si vous voulez ce sont des clés de lecture c'est juste que ça vous aide à comprendre parfois l'origine des choses ou alors juste pour votre appréciation à vous à faire des parallèles voilà ça peut être des choses toutes bêtes vous voyez moi il y a un film que j'aime beaucoup de Pedro Almodovar qui s'appelle Hablé Conella en espagnol c'est à dire parle avec elle qui est un très bon film sur l'hérotomanie voilà même si de nos jours forcément il n'aurait pas que des fans ce film et en fait Hablé Conella il y a une affiche que j'aime beaucoup elle est très très belle cette affiche vous pouvez regarder sur Google si vous la connaissez pas faites une recherche et c'est une très belle affiche en fait avec un double portrait de femme il y a un portrait de femme les deux héroïnes du film une qui est en rouge une qui a un visage très ibérique très très ibérique très espagnol je crois que c'est Rosario Flores l'actrice Rosario Flores qui a comme ça c'est très très hispanique qui est en rouge et puis sur l'image juste à côté d'elle de profil elle elle est de face et de profil il y a une autre fille très jolie elle je sais plus comment elle s'appelle l'actrice elle est très belle et en fait les deux personnes je fais ça féminin ce télescope et donc l'une en bleu l'une en rouge moi quand j'ai vu cette affiche que je trouve très belle je me suis dit tiens ça c'est une affiche standalienne typiquement c'est du standal alors non c'est pas du standal c'est pas signé standal standal je ne connais pas et non c'est pas un lien officiel c'est juste que oui avec mes connaissances et mes références personnellement moi je trouve que l'affiche c'est standalienne et si on me demande mais qu'est-ce que tu racontes tu dis n'importe quoi d'où tu sors ça c'est quoi tes arguments je dirais juste on se calme j'ai rien dit de grave j'ai pas souillé l'oeuvre et je fume pas des joints je suis juste en train de dire que cette affiche là d'abord parce qu'il y a deux femmes sur l'affiche deux héroïnes qui se font face or standal adorait avoir deux héroïnes dans ses romans d'ailleurs il disait à propos du rouge et le noir dans son projet de préface que ce roman contrairement à bien d'autres avaient l'originalité d'avoir deux héroïnes et non pas une standal aimait les doubles héroïnes aimait les femmes par opposition d'où le côté rouge et noir moi je trouve c'est ma théorie que le rouge et noir ça représente les héroïnes du roman et non pas l'armée et le clergé comme on le pense et donc dans le rouge et le noir c'est Mathilde et Madame de Rénal et dans la chartreuse de Parme c'est la sante Severina et Cleia Conti et donc voilà standal aimait déjà les doubles héroïnes féminines ensuite il y a le jeu des couleurs standal a écrit non seulement le rouge et le noir mais aussi moins connu le rose et le vert standal aimait la bichromie donc là il y a le bleu et le rouge le rouge et le bleu c'est tout bête aussi mais il est très hispanique parce que standal en fait était plutôt branché Italie mais standal en fait était très fan ou des andalouses des espagnoles ou des italiennes en fait en gros des femmes du sud standal détestait les nordiques à la rigueur les allemandes il les aimait bien mais standal n'aimait pas les occidentales les françaises etc il trouvait qu'elles étaient très hautaines etc très froides et lui il aimait les italiennes ou les espagnoles voilà c'est assez tout bête ça n'a pas cherché loin il y a deux héroïnes comme un face à face il y a deux couleurs il y a le côté hispanique ben voilà je trouve que ça fait un peu standalien c'est tout il n'y a rien de c'est le genre de parallèle je donne des exemples comme ça qui me viennent je peux en avoir d'autres mais c'est vrai que voilà donc non je ne fais pas ça pour impressionner ou pour repartir en live je fais c'est même pas une méthode voilà c'est ce que je voulais dire c'est que faire des parallèles pour moi c'est pas une méthode c'est c'est not method comme dirait notre feu président Jacques Chirac c'est c'est not method faire des parallèles faut pas faire des parallèles pour faire des parallèles c'est pas une méthode de travail c'est pas comme ça qu'on travaille c'est une attitude pour moi faire des parallèles dans la vie c'est pas une méthode c'est une attitude donc c'est pas comme ça qu'on démontre des choses spécialement ou faut pas en faire une méthode systématique c'est pas systématique c'est pas une méthode mais en revanche je trouve que c'est une attitude et je la préconisais dans mon podcast intitulé pop culture culture classique voyager entre les dimensions ça me semblait être une attitude en revanche ouverte stimulante et positive à l'égard de la culture de savoir faire ces allées et venues entre les dimensions et de butiner partout de piocher partout et après de savoir faire des parallèles c'est tout c'est tout c'est une attitude philosophique ou intellectuelle ou je sais pas quoi culturelle je me suis arrêté très longuement sur cette question qui pourtant à la base me semblait pas nécessaire comme quoi elle l'était peut-être question suivante je sens que ça va être long prenez un café un thé vous avez l'habitude quel pourrait être le motif endogène qui te motiverait à fermer la chaîne en urgence en urgence alors là il y a le terme en urgence de toute façon si elle était fermée en urgence j'imagine qu'elle serait même fermée à ma place et de toute façon là du coup c'est facile c'est si il y avait un problème de droit évidemment les fameux strikes au bout de 3 strikes votre chaîne est fermée au bout de 3 avertissements bon bah c'est sûr s'il y a des soucis de droit parce que j'utilise un extrait de musique et que voilà si on se fait striker bon bah la chaîne est fermée d'urgence sinon la chaîne en urgence la fermer en urgence comme ça bah c'est pas un scandale un bad buzz mais bon c'est au moins l'avantage de pas du tout être connu c'est que bon tout ce que je dis pas si inaperçu non voilà non j'ai pas de après fermer la chaîne en revanche tout court ça ça peut toujours être alors fermer la chaîne c'est une démarche fermer une chaîne parce qu'encore arrêtez de la nourrir arrêtez de l'utiliser bon voilà vous la laissez comme ça vous la laissez un peu mourir de sa belle mort pourrir la fermer vraiment c'est le côté plus personne ne verra ce qu'il y a dessus c'est fermer fermer c'est une autre démarche bon pour l'instant j'en vois pas vraiment l'intérêt prévois-tu de faire des shorts youtube des passages de tes podcasts afin d'augmenter tes chances de visibilité alors oui je crois qu'il y en a qui font ça alors moi les shorts je n'aime pas ça je trouve ça cote mon con en plus je pense que vous voyez bien le problème on en est à 2h et quelques de vidéos vous voyez bien qu'il y a un problème entre moi et les shorts déjà moi youtube déjà 5-10 minutes ça ne va pas alors évidemment 30 secondes non mais 30 secondes c'est dément j'ai essayé un jour un short j'ai pas pu faire ma phrase c'était un short pour dire que j'étais en plein travail sur le cycle Proust et que j'avais encore besoin de temps etc enfin je faisais une petite news j'ai même pas le temps de faire ma phrase alors que je disais un truc très simple mais comme j'ai la phrase un peu Proustienne un petit peu longue non non moi ça va pas du tout c'est pas du tout mon format c'est pas ma façon de m'exprimer c'est pas ma façon de faire je trouve ça naze alors peut-être qu'il y a un intérêt promotionnel à faire ça mais vraiment je le vois pas et honnêtement j'ai la flemme moi j'avoue je me plains parfois je renacle sur le fait que j'ai pas beaucoup d'abonnés etc j'avoue que je lui mets pas toujours beaucoup du mien parce que c'est vrai que les réseaux sociaux tout ça et tout j'ai une énorme flemme j'ai une énorme sensation d'Aquabon en permanence j'ai l'impression que ça sert à rien ou que c'est je sais pas j'ai toujours la flemme j'ai toujours la flemme de faire un post et les liens et le partage et le retweet et que ça rentre dans 280 caractères et que ça rentre dans la publication et de faire les tags je trouve ça chiant je trouve ça un travail rien enfin je sais pas moi ça prend pas avec moi donc j'avoue que je fais pas trop de promotion parce que au bout d'un moment merde quoi donc moi je poste mes trucs je mets des tags je leur donne le maximum de chance à mes vidéos puis après croyez moi franchement si aucune de mes vidéos n'avait jamais décollé au delà de 200 vues ou je sais pas quoi je dirais bon bah je sais pas je fais vraiment quelque chose de mal j'ai des vidéos qui aujourd'hui alors aussi bien sur ma chaîne Radio Kits Charlemagne là on est carrément sur des 300 000 vues 400 000 vues parce que c'est des musiques de films donc bon c'est pas mon succès c'est le succès des musiques dont il s'agit mais même sur ma chaîne les vidéos là qui sont rendues à 50 000 vues j'ai des vidéos sur Kits Charlemagne qui sont à 50 000 vues c'est lesquelles ? c'est les vidéos résumées de Pergorio c'est-à-dire c'est les vidéos que des bandes de paresseux de flemmards et de tir au flanc d'opportunistes là cherchent pour avoir les grattes pour leur cours leur examen pour ne pas dire le bouquin donc voyez comme par hasard quand les gens ont besoin d'un truc ils savent très bien la trouver ma chaîne et mes vidéos ils les trouvent très bien donc ma chaîne n'est pas invisible mes vidéos sont tout à fait trouvables et qui veut les trouver qui les cherche et qui en a besoin les trouve et les regarde donc si mes vidéos ne sont pas regardées c'est pas parce qu'elles sont inaccessibles, introuvables, inexistantes elles ont des tags elles apparaissent en résultat c'est que les gens ne les regardent pas point c'est que ça ne les intéresse pas c'est qu'ils n'ont pas de temps à consacrer à ça c'est que ça ne les branche pas mais mes vidéos elles existent et croyez-moi quand les gens il y a un intérêt à les regarder et que certaines vidéos les sujets les intéressent il n'y a même plus le temps qui tienne une des vidéos les plus regardées sur ma chaîne c'est celle des éditions quelle édition choisir je me souviens d'une époque on me disait tu devrais faire des vidéos plus courtes parce qu'au bout de 10 minutes c'est déjà trop long on décroche etc ah bon c'est marrant parce que ma vidéo une des vidéos les plus vues sur ma chaîne elle dure 1h30 c'est pas une vidéo de 10 minutes à un quart d'heure j'ai des vidéos de 10 minutes à un quart d'heure ou de 5 minutes qui sont même pas autant regardées que ça parmi mes vidéos les moins regardées sur ma chaîne il y a celles qui dure 5 minutes et parmi mes vidéos c'est des conneries les livres trop longs les films trop longs les vidéos trop longs ça n'existe pas les gens se trahissent eux-mêmes dès que vous leur mettez un truc qui les intéresse c'est marrant la durée ne compte plus Sabine, je vois une série qui dure 12h ça lit une saga de livres qui dure 120h interminable je n'y crois pas ça voilà je pense que le problème est dans l'approche dans le sujet dans la façon de faire là je dois avoir un truc assez repoussoir le professeur Ragu devra travailler jusqu'à 64 ans minimum référence aux retraites a-t-il l'intention de recollaborer un professeur Ragu c'était une parodie du professeur Raoult que j'avais fait pour ma chaîne en particulier pour la vidéo sur la pharmaceutique littéraire le professeur Ragu il n'est pas prévu qu'il revienne peut-être éventuellement pour un Just Dance pour rigoler mais autrement non non écoutez il est occupé à ses recherches et puis il a quelques procès sur le dos donc on va le laisser tranquille as-tu déjà eu des propositions de collab avec d'autres créateurs vidéastes sur YouTube et autres médiums alors non non alors ça c'est marrant aussi parce que ça fait 7 ans que ma chaîne existe je sais qu'il y a d'autres Youtubers sur Nantes bref bon je sais qu'en plus il y a des Youtubers qui me connaissent d'ailleurs c'est étonnant parfois parce que en plus parfois j'ai appris que des gens me connaissaient je n'imaginais pas que j'étais connu de ces gens là qui est plus eu que moi donc non non je suis peut-être un faux inconnu quelque part c'est à dire que voilà bon je pense que je ne suis pas très connu mais je pense d'un certain petit milieu on sait que je suis là mais personne ne s'occupe de moi c'est vraiment assez dingue mais vraiment je n'ai jamais je vous jure en 7 ans reçu de proposition de collaboration d'un Youtuber qui dit salut machin voilà je voudrais qu'on fasse une vidéo ensemble et machin ou alors de sponsor genre bonjour on est une marque on voudrait vous sponsoriser vous envoyer des livres voilà vous en parler s'il vous plaît voilà un chèque et tout mais jamais 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 pourtant ça ne m'aurait peut-être pas des plus ça m'aurait flatté un petit peu je dois dire j'aurais été flatté dire tiens on s'intéresse un petit peu à moi mais jamais une interview même en décompte West France pour lesquels j'ai été vidéaste pendant une courte période où j'ai fait des vidéos pour eux ils savent que j'existe puisque j'ai fait des vidéos pour eux eux-mêmes parfois avaient l'air en galère de sujet jamais ces gens-là ne m'ont appelé pour dire tiens on a un Youtuber local on a quelqu'un dans la ville de Nantes on n'a quand même pas 46 000 qui fait du contenu culturel qui montre un peu plus qui se promène dans la ville qui fait des trucs sur la ville qui filme entièrement ces trucs sur la ville enfin bref je ne sais pas dire tiens on va interviewer ce gars qui est à Nantes les talents de Nantes j'en sais rien tout le monde c'est vrai que franchement je pourrais vraiment être vexé parce que je trouve que je me fais suprêmement ignorer c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas du tout de moi aucun collègue ne me propose de coopération aucun sponsor n'est venu me proposer un petit chèque et me proposer des bouquins ou de travailler pour eux aucun journal aucune presse même une petite radio locale de merde n'est venu me regarder mais vraiment personne ne s'occupe de moi jamais j'ai eu qui que ce soit qui est venu vers moi pour me proposer quelque chose la seule collaboration que j'ai faite et là quand même et même les seules choses bien qui me sont arrivées il faut quand même le dire je les dois à Henri de Montvalier que je salue au passage s'il m'écoute s'il écoute ce podcast mais moi la meilleure chose qui me soit arrivée sur la chaîne une des meilleures choses c'est Henri de Montvalier voilà Henri de Montvalier c'est un ami déjà c'est quelqu'un que j'aime beaucoup c'est un ami c'est quelqu'un d'hyper marrant d'hyper intéressant voilà de passionnant tout ça et tout enfin voilà c'est intéressant humainement et intellectuellement mais Henri de Montvalier c'est quelqu'un d'une loyauté déjà incroyable c'est quelqu'un de généreux et de loyal mais Henri de Montvalier c'est aussi quelqu'un qui s'est vraiment intéressé à moi en fait Henri de Montvalier c'est la première fois de ma vie pour ma chaîne et peut-être même en général dans mes projets que quelqu'un qu'à la base je ne connaissais pas s'est intéressé à moi m'a donné l'impression que j'existais et que ce que je disais vraiment enfin vous voyez c'est que quelqu'un en fait en plus qui était qualifié parce que ça m'est arrivé de recevoir des compliments des distinctions de personnes qui sont entre guillemets moins qualifiées que moi c'est-à-dire qu'ils viennent écouter ma chaîne parce qu'ils viennent apprendre des trucs parce que mais là j'ai quelqu'un qui est agrégé qui est universitaire qui en sait plus que moi sans doute enfin quelqu'un voilà qui est professionnel dans ce domaine qui écrit des livres qui est lecteur qui est prof qui me dit ce que tu fais c'est bien quelqu'un qui a coopéré avec Michel Onfray quelqu'un qui est dans le milieu on va dire qui vient me dire ce que tu fais c'est bien c'est pas plus nul qu'autre chose et c'est même mieux que bien d'autres et donc il vient me rassurer me dire que ce que je fais c'est pas de la merde c'est pas ridicule que ça peut jouer dans la cour des grands et quelqu'un qui me voilà qui s'intéresse vraiment à moi en plus non seulement il vient dire ça déjà c'est génial mais il se contente même pas de le dire c'est quelqu'un qui va vous soutenir qui va faire des qui va faire des dons voilà Henri c'est quelqu'un qui vous mécène carrément voilà qui fait des dons de temps en temps et je le remercie parce que donc il y a du concret c'est pas quelqu'un qui vous paie en monnaie de singe c'est quelqu'un vraiment qui veut même vous soutenir financièrement c'est quelqu'un qui vous envoie des livres c'est quelqu'un qui vous donne des contacts Henri tous les contacts qu'il a pu me donner il me les a donné alors je suis très mauvais ce jeu là et je dois dire voilà c'est exaspérant pour lui peut-être parce qu'avec le pot il me donne des contacts et j'en profite pas toujours parce que c'est vrai que je suis un peu mauvaise tête et pas toujours de très bonne volonté et voilà mais il me donne des contacts donc au moins il me tend la main il me donne une chance il me présente à son éditeur il me propose des projets et il me propose des collaborations sachant qu'Henri de Montvalier il y a une chaîne au passage vous pouvez aller sur la chaîne d'Henri de Montvalier où il poste ses conférences des interviews des présentations de ses livres etc vous n'hésitez pas à y aller et voilà et Henri de Montvalier lui m'a proposé des collaborations des vraies c'est à dire qu'on a fait vous avez vu sur la chaîne des interviews des entretiens des discussions bref voilà on a collaboré on collabore et ça oui c'est une collaboration et elle m'est très précieuse et vraiment Henri là c'est quelqu'un qui m'a donné ma chance et j'aurais adoré vivre ça plusieurs fois ou avant mais il se trouve que c'est arrivé une seule fois à ce jour avec lui et j'en suis ravi quand même voilà bien sûr et vous voyez même quand je parlais de l'interview la seule interview à ce jour la vraie interview que j'ai donnée sur mon travail sur ce que je fais sur ma chaîne qui a été publiée sur un média et bien à qui je la dois à Henri de Montvalier c'est Henri qui m'a interviewé pour une revue que lui-même connaît pour laquelle il m'a introduit donc vous voyez vraiment moi tout ce que j'ai eu d'intéressant en termes de contact médiatiquement en termes de je sais pas de collaboration je le dois à Henri de Montvalier donc il faut quand même le dire c'est voilà c'est vraiment je le remercie beaucoup et voilà c'est vrai que c'est vraiment le seul c'est le seul je sais pas les autres je suis invisible j'ai l'impression d'être dans le sixième sens franchement si Henri de Montvalier n'existait pas j'aurais l'impression d'être un fantôme j'aurais l'impression d'être un mec qui est mort depuis le départ et qui parle tout seul en fait je sais pas c'est assez bizarre on ne s'occupe pas de moi voilà donc écoutez comme dirait le professeur Orké dans Malcolm je ne sais pas je n'inspire pas confiance bref autre question tu veux vraiment à moyenne échéance transformer Keith Charlemagne en chaîne en partie musicale ce qui la mettrait en fait en concurrence avec ta chaîne secondaire Radio Keith Charlemagne doublon fusion inquisition oui oui ça j'en ai parlé avant effectivement j'envisage très sérieusement de basculer sur de la musique de film ça me ça me passionnerait je me sentirais en fait reboosté pour parler de plein de choses pendant un moment parce que le temps que je fasse le tour de ce que j'aurais envie de dire en musique de film ça voilà je pense qu'on serait parti sur une nouvelle belle aventure maintenant il faudrait que ça intéresse que ça plaise étant donné que c'est une niche pas sûre que ça éclate les gens est-ce que les gens vont voir ce que moi je vois dans ce genre de musique est-ce que je vais savoir leur rendre justice en savoir en parler est-ce que je vais réussir peut-être à apprendre un peu de vocabulaire spécifique est-ce que est-ce que YouTube va me striker mes vidéos et dans ce cas il faudra arrêter parce que sinon c'est la fin de la chaîne ou est-ce que je moyennant l'abandon des monétisations des droits je pourrais peut-être voilà je sais pas franchement il y a trop de questions mais oui je l'envisage très sérieusement et on resterait je pense sur cette chaîne là mais il faut voir on verra ça alors je prends la suite des questions par rapport à mes projets plus largement as-tu des projets qui impliqueraient le concours le consentement d'Emeric et Tristan le consentement le mot est bizarre j'ai pas besoin du consentement de mes amis pour faire quoi que ce soit le concours d'Emeric et Tristan mes camarades du salon c'est mes amis d'enfance Emric c'est mon ami d'enfance depuis la primaire depuis le CM1 et puis Tristan depuis la seconde voilà au lycée voilà donc maintenant ça fait quand même pas mal d'années ça fait plus de 20 ans qu'on se connait et Emric plus de 25 ans donc ça date ouais non j'ai pas de projet à part le salon avec les gars spécifiquement juste un avec Tristan qui est de très longue date avec Tristan ça fait maintenant des années en première année de licence ça fait voilà comment ouais je sais pas je sais pas combien d'années 15 ans peut-être 10-15 déjà mon dieu je sais pas une dizaine d'années qu'on a inventé une série on a créé en fait un projet de série télé comique humoristique satirique et ben on a écrit des scénarios on a écrit le pilote on a écrit la bible de la série on a écrit les trames des saisons on a écrit plusieurs épisodes enfin ouais qu'on a élaboré on a tourné on a fait un pilote en amateur total parce qu'on a pas de moyens on a envoyé la série à des chaînes à des prods on a reçu parfois des réponses mais bon évidemment négatives forcément sans surprise on est personne on n'a pas la carte en plus et ouais non ce projet il est problématique parce que c'est un projet très ambitieux parce que c'est une série comique mais qui est drôle justement parce qu'elle en fait des caisses entre guillemets donc c'est un peu l'ironie du truc c'est que ça parodie un peu les séries américaines donc bon évidemment bon un peu avec deux bouts de ficelle quand même et non alors c'est une série en plus bon on en parle souvent c'est une arlésienne pour nous c'est vraiment un truc qui revient souvent c'est un projet qui nous hante qu'on rêverait de faire mais c'est une série en fait qui nous a un petit peu dépassé un projet qui s'est un peu dépassé parce que il est un peu trop visionnaire apparemment il en a mis trop longtemps à le faire en fait quand on l'a inventé il y a 10 ans ce projet là pour vous dire vous allez vite comprendre on était parti d'intuition que l'humour allait devenir de plus en plus censuré et que l'humour allait de plus en plus devenir une espèce d'ennemi public qu'en fait les gens allaient se coincer niveau humour et qu'en fait l'humour allait devenir quelque chose de réprimé socialement et que du coup il faudrait limite avoir une police des mœurs de l'humour pour en fait encadrer l'humour et pour éventuellement mettre hors d'état de nuire certains humoristes ou certaines blagues et en fait on était parti dans une espèce de dystopie hautement absurde en fait où il y avait une espèce de brigade anti-humour anti-rire où il y avait des assassinats ou Patrick Sébastien était derrière les barreaux enfin bref on était parti un petit peu loin dans des trucs comme ça voilà je vais pas entrer dans les détails mais enfin on était parti sur un truc un petit peu entre V4 en d'état 7 tout ça on a fait des parodies et tout on était très contents de notre projet et en fait comment voilà en fait on est un petit peu dépassé malheureusement par notre monstre on est un petit peu dépassé par le truc parce que le fait est que la société a évolué et pas dans le bon sens et qu'en fait ce qu'il n'était qu'une intuition à quelques années est devenu une espèce c'est qu'en fait le truc a pris des proportions telles qu'aujourd'hui ce n'est presque plus drôle comme projet parce que c'est devenu trop vrai en fait la réalité a dépassé la fiction comme souvent dans la vie et du coup aujourd'hui ce projet là ça nous fait toujours marrer mais il a perdu quand même de son panache humoristique je trouve parce qu'on est presque trop proche du vrai maintenant maintenant c'est presque plus un documentaire quasiment on est à peu d'absurdité près à peu là-dedans donc ouais c'est bizarre ce changement voilà donc non voilà c'est le seul projet effectivement que j'ai en commun c'est un projet avec Tristan de série un projet audiovisuel et voilà pourquoi écrire ? d'où vient ce besoin cette envie ? comment le définis-tu en ce qui te concerne ? alors les questions sur l'écriture je vais les survoler ou les passer parce que je me suis déjà exprimé là-dessus dans un podcast qui s'appelle je n'aime ni lire ni écrire ce qui vous donne déjà un peu un aperçu donc ceux qui l'ont écouté savent déjà les autres je vous y renvoie parce que je me suis exprimé sur cette histoire de pourquoi écrire ? ma passion pour l'écriture comment elle a évolué ? et mon vrai rapport à l'écriture qui est en fait plutôt difficile maintenant ? enfin je ne vais pas entrer là-dedans voilà je me suis exprimé là-dessus qu'est-ce qui pourrait te faire arrêter l'écriture ? t'exclure la mort blessure politique etc d'accord non non ce qui pourrait faire arrêter l'écriture c'est déjà arrivé en fait j'ai presque déjà arrêté l'écriture j'ai beaucoup de mal à me remettre à l'écriture au sens concret je veux dire moi j'écris toujours dans ma tête j'écris, j'invente, j'élabore je fais de la littérature tout le temps dans ma tête en fait moi je suis tout le temps en composition dans ma tête je suis finalement je suis un peu avec l'écriture comme je suis avec les réseaux sociaux maintenant c'est-à-dire que je suis tout le temps en train de poster des messages de réseaux sociaux des posts, des photos des vannes, des remarques enfin je suis toujours en train de poster dans ma tête le problème c'est que pour rien ne sort concrètement et moi ça fait des années maintenant que l'écriture c'est un petit peu ça je suis toujours en train d'écrire dans ma tête je suis en permanence état d'écriture je suis un écrivain en action on va dire en permanence dans ma tête mais j'ai le comment le voilà le autrement c'est je sais pas la plume est cassée je l'acte concret d'écrire j'ai de plus en plus de mal donc quelque part j'ai déjà arrêté d'écrire mais arrêter d'écrire comme je le fais c'est dans ma tête et composer et inventer etc ça en revanche en effet c'est tellement en comment propre à ma façon d'être c'est tellement en fusion avec ma vie que là par contre j'aurais beaucoup de mal à arrêter sans m'arrêter tout court de vivre quoi quelle est ta vision de ceux qui sortent des livres tous les ans imposteur recours au nègre néant vacuité de la pensée grave papier parvenu voilà ça fait beaucoup de choses ma vision de ceux qui sortent des livres tous les ans bah alors bah pas bonne a priori parce qu'évidemment pour moi sortir un livre tous les ans c'est un peu suspect c'est quand même c'est une période de gestation très rapide pour moi c'est un peu comme si vous entendiez dire qu'une femme accouche tous les ans c'est faisable c'est faisable gestation 9 mois bon une femme peut techniquement si on va par là accoucher tous les ans mais honnêtement vous seriez un petit peu perplexe en disant c'est bizarre quand même ça qu'à peine elle est sortie des couches elle y retourne et en fait c'est waouh elle prend pas de pause et elle va faire ça combien de fois enfin voilà ça vous bah un peu pareil en fait franchement de même que c'est extrêmement faisable mais ça peut être un petit peu étonnant moi quelqu'un qui écrit un livre tous les ans en termes de gestation parce que c'est qu'une oeuvre d'art ça me laisse suspicieux je me dis c'est bizarre c'est quelque chose de pas net c'est pas bon signe maintenant je suis quand même bien obligé de me référer au fait qu'il y a des précédents et des précédents quand même plutôt illustres et beaux parce que vous voyez comment dans le cas par exemple de Zola Emile Zola est quelqu'un qui a écrit donc les Rougons Macars le cycle des Rougons Macars avec tous les romans qu'on connait et dans les Rougons Macars il y a donc 20 romans or les Rougons Macars si je ne me trompe pas ont été écrits sur 20 ans à peu près en gros fin années 1860 et puis fin années 1880 quoi donc ben là on a un exemple en fait de saga littéraire quand même qui est grandiose littérairement qui est très bien écrite qui est en plus visionnaire enfin qui est vraiment magnifique c'est un chef d'oeuvre avec bien sûr des romans plus ou moins bons mais bon quand même il y a quand même dedans du Germinal il y a Obedard des Dames il y a Nana etc et le mec écrit un livre tous les ans et Zola était très discipliné Zola il avait des heures d'écriture il avait la devise Nulla dies sine linea dans son atelier dans son bureau donc aucun jour sans une ligne parce que quelqu'un qui était très discipliné très presque presque fonctionnaire dans sa façon de travailler Zola voilà donc non Zola c'est l'exemple de quelqu'un qui sortait un livre tous les ans et bon on ne peut pas dire qu'il est fait de la merde donc comme quoi c'est faisable maintenant c'est que quand on prend quelqu'un comme Flaubert qui mettait entre 4 et 6 ans pour écrire un livre évidemment on n'est plus dans les mêmes ordres de grandeur alors en plus c'est pas forcément toujours beaucoup mieux donc comme quoi c'est pas forcément là aussi le temps je sais pas moi en tout cas aujourd'hui ce qui est sûr c'est que ceux qui écrivent des livres tous les ans c'est pas du Zola donc aussi bien en termes d'amplitude de longueur que surtout de qualité littéraire et surtout les qualités visionnaires enfin donc voilà non j'ai pas une bonne vision de ces gens là je pense que je pense que il tape trop il tape trop c'est-à-dire que vous savez dans votre vie vous allez comment vous allez lire plus que vous n'allez écrire et vous allez écrire plus que vous n'allez publier c'est normal en fait d'écrire plus qu'on ne publie c'est normal de lire plus qu'on écrit en fait et donc les gens qui écrivent plus qui ne le lisent qui écrivent 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 et qui pissent leur jus de crâne en permanence et qui gardent tout et qui rejettent tout qui nous balancent tout à la tronche et qui publient en permanence oui c'est suspect franchement ça fait pas ça inspire pas confiance et souvent il faut dire c'est pas très bon et c'est cotement compulsif et ça fait très business en plus ça fait très contrat d'édition genre ils doivent sortir un bouquin apparent parce que c'est comme ça quand vous vendez votre âme au diable aux éditeurs non seulement vous faites sucrer vos droits d'auteur non seulement il y a toutes les magouilles vous faites bien avoir mais en plus vous vous entrez dans un système de contrat en fait vous êtes un salarié en fait c'est selon ce planier même Marx Marx disait que les artistes et les écrivains allaient devenir des salariés du capitalisme en fait vous devenez un salarié d'une maison d'édition indirectement alors une forme de salarié un peu apparent un peu à part mais n'empêche que vous leur devez un livre tant de livres sur tant d'années et ça existe depuis très longtemps donc vous entrez dans un système de contraintes quand même qui est vraiment pas bon moi franchement je trouve ça aberrant donc voilà non non effectivement ils ont parfois pas le choix mais là encore une fois c'est pas bon signe sur les modes de fabrication et ça me dit rien qui vaille et non merci donc voilà oui gratte-papier si on veut effectivement des scribouillards si on veut des imposteurs parfois je sais pas dans le miracle peut-être une perle de temps en temps j'en sais rien t'arrive-t-il de remettre en question tes choix de vie de te dire bon là j'en ai marre je crois que je vais abandonner et me conformer à ce qu'attend de moi la société alors là pas du tout s'il y a bien une chose où je tiens plutôt mes positions et même pas juste par entêtement par fierté mal placé ou par principe mais vraiment parce que c'est ce qui me convient c'est ce que c'est un moindre mal pour moi c'est un moindre mal je dis pas que c'est toujours facile mais c'est un moindre mal et c'est encore là que je me sens le mieux et en conformité avec moi-même et puis ouais à ma place c'est bien ça donc vraiment non à ce jour j'ai jamais regretté et je me sens bien et non j'ai pas non non j'ai pas du tout au contraire franchement c'est de pire en pire j'ai l'impression même je crois que c'est de pire en pire je dirais pas que je me radicalise mais franchement plus ça va plus je comme si à un moment donné vous ne pouviez plus revenir en arrière en fait vous êtes allé trop loin vous êtes parti trop loin trop longtemps et en fait tout ça vous apparaît encore de plus en plus bizarre étrange d'un autre monde côtement décalé vos valeurs vous êtes comptement à contre-sens vous êtes à robot complètement enfin c'est vraiment vous êtes passé dans un autre monde donc non non effectivement je suis plutôt conforté même on va dire que reproche-tu au monde de l'édition comment s'en passer s'auto-éditer tel la seule et la bonne solution le monde de l'édition je le reproche je le reproche la faible part qu'il laisse aux auteurs un peu comme dans le monde des scénaristes c'est à dire que des clopinettes 5-10% par bouquin ou 10-15 les gros écrivains ont un peu plus des avaloirs énormes et là il faut vendre des milliers d'exemplaires voilà enfin des trucs énormes mais non non vous êtes la cinquième roue de la charrette c'est juste vous qui fournissez le texte sans vous il n'y a pas de texte mais tout le monde se sert sur votre dos l'éditeur le distributeur le libraire enfin voilà c'est comme pour le cinéma c'est comme pour tout ça le scénariste c'est la dernière des merdes alors que bon sans lui il n'y a rien voilà de toute façon encore une fois comment voulez-vous respecter les éditeurs voyez ce qui est édité moi quand je vois ce que les éditeurs éditent je me dis bon bah je déteste ce texte je teste cet auteur là j'ai même pas envie d'être édité là en fait je prends même pas ça comme un honneur moi ces gens là viennent me dire on veut votre texte je suis limite inquiet je me dis attends les gens qui publient Ernaud ils me veulent je m'inquiète là parce que si si les gens qui édite Ernaud me veulent me dites pas que j'ai le moindre point commun que ces personnes là voyez c'est limite aujourd'hui c'est même plus un flatteur parce que vous voyez qu'ils éditent vous dites bon bah si je fais partie de cette cour là je préfère encore être ailleurs quoi donc non non il y a ce qu'ils éditent il y a les méthodes de financement il y a le système c'est des gens qui parce qu'effectivement ils ont le réseau ils ont le réseau de distribution ils ont les moyens de faire de la promotion parce qu'en fait ils vont vous offrir tout ce service là qui est effectivement important c'est à compte d'éditeur ce n'est pas à compte d'auteur c'est à compte d'éditeur donc c'est l'éditeur qui paie les frais de fabrication la publication la promo le transport etc donc c'est une c'est quand même une quantité énorme d'argent pour publier surtout un si grand nombre d'exemplaires c'est une diffusion parfaite comment visible mais pour obtenir ça vous devez vendre votre âme au diable et vendre vos droits vous vendez vos droits votre texte appartient à l'éditeur il faut quand même se refigurer le machin donc c'est quand même pas un petit sacrifice voilà tout ça pourquoi pour atteindre plus de gens c'est vrai qu'à l'époque d'internet on pourrait se dire bon il y a peut-être d'autres solutions et en même temps c'est vrai aussi que l'auto-édition moi je suis partagé à la base c'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup à la base ça fait un peu pitié l'auto-édition ça ressemble vraiment à la voix de garage des gens qui se sont fait jeter par la maison d'édition et qui de dépit veulent tellement être édités qu'ils finissent par payer eux-mêmes le fait de se faire éditer ils vont eux-mêmes sur leur denier imprimer forcément vu qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens un nombre ridicule d'exemplaires genre 40 ou 50 parce qu'ils sont déjà ruinés au bout de 50 ou 100 et puis ils vont les distribuer eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de distributeurs ils n'ont pas de sodis ils n'ont pas de union distribution ils n'ont pas de achète et tout ça donc ils sont des grands distributeurs des éditeurs et du coup enfin pathétique vraiment l'auteur local là tout ça bon voilà moi ça ne me fait pas rêver non plus comme système maintenant il y a l'auto-édition par Amazon alors en plus il y a des maintenant il y a des contes de fées oh là là et c'était auto-édité sur Amazon et puis ça a trop marché et du coup il s'est fait repérer par un éditeur qui après classique est venu le chercher ça c'est une nouvelle méthode aussi en production et en édition aujourd'hui les producteurs et les éditeurs sont des lâches ne veulent plus prendre de risques et du coup en fait ils laissent la personne se démerder elle-même tout investir son argent son temps ses économies dans son projet et quand la personne s'est bien ruinée si elle a pris assez de risques et si par miracle elle est repérée et que ça fonctionne bien et bien tout d'un coup le producteur l'éditeur en inspecteur travaux fini arrive et dit hé ça te dirait mais c'est vous qui m'avez refusé il y a 10 ans quand je vous ai envoyé manuscrit oui enfin oublions ça oui on vous a refusé mais pardon pardon vous savez c'est un peu comme Gide avec Proust pardon pardon voilà on vous veut maintenant ah oui c'est facile parce que maintenant que c'est rentable c'est bankable vous me voulez bah allez vous faire foutre voilà moi je trouve que Proust a été bien sympa d'accepter d'être édité chez Gide alors on sait oui c'est Gallimard lui il voyait que le côté Gallimard Gallimard il a pensé à son bébé à son oeuvre il a pensé à ce qui était de meilleur pour son bébé peut-être mais honnêtement je trouve ça quand même vraiment moi j'aurais pas pardonné je suis très rancunier et franchement moi je pense que et il y a une question je crois dans ce sens là dans la FAQ donc je vais t'amener à y répondre peut-être mais moi je pense que si un jour j'avais du succès vu mon caractère j'aurais le succès aigri j'aurais le succès rancunier voilà c'est à dire que je serais pas désagable avec tout le monde mais je serais du genre à être extrêmement revanchard et rancunier et aigri par rapport aux gens qui au moment où je galérais ne m'ont pas regardé m'ont méprisé m'ont ignoré etc eux je les raterais pas je suis pas quelqu'un qui pardonne pour moi soit tu me trouves intéressant au moment où j'ai rien et au moment où j'ai tout soit tu me trouves vraiment les gens qui tournent leur baisse comme ça c'est insupportable donc typiquement parce que j'en ai croisé des gonzesses qui sont venues me reprendre contact avec moi me retrouver qui je sais pas se faisaient des idées qui ont dit ah là là tu as une chaîne YouTube ça a trop gagné ça a trop gagné et puis je sais pas si on fait des illusions genre non mais pas du tout moi je gagne pas ma vie YouTube ça rapporte pas d'argent et machin que j'avais vu blémir tout d'un coup et qui m'ont demandé en détail mes revenus ce que je gagnais machin et puis tout d'un coup j'ai plus de nouvelles d'elles parce que ça c'est du vécu et pas qu'une fois ces charmantes personnes comme ça qui m'avaient retrouvé parce qu'on se connaissait du lycée et puis qui tout d'un coup se sont dit tiens après 2-3 échecs sentimentaux se sont dit tiens si je repense à ce poète là qui me jouait de la mandoline quand j'étais lycéenne ou que j'avais snobé etc ce genre de personnes qui tout d'un coup s'intéresserait à vous parce que soudain ça marche pour vous honnêtement c'est quand même très compliqué de céder à cette sorte il faut être pragmatique dans la vie machin et c'est pour ça aussi que ça rend parano moi je pense que le succès rend parano parce que je pense que si vous êtes en plus comme moi vous passez après le reste de votre vie à vous demander si les gens qui s'intéressent à vous que vous n'auriez pas connu avant se seraient intéressés à vous s'il n'y avait pas eu ça vous passez votre temps vous le demandez je vous dis mais là dans l'autre réalité où j'étais dans cette situation là est-ce que ces personnes là m'auraient même regardé ou écouté ou parlé et ce truc là doit vous hanter et en fait doit moi en tout cas je sais que ça me voilà j'aurais vraiment je pense le succès à gagner rancunier je pense que j'aurais un côté vengeur vengeur même par rapport à des gens qui m'ont persécuté entre guillemets ou des gens qui m'ont jugé il y avait même des organismes voilà des organismes des trucs comme ça qui m'ont surveillé fliqué qui m'ont contrôlé bref des trucs comme ça qui m'ont traité en parasite honnêtement je pense j'aurais un petit côté Julien Sorel moi j'ai un petit côté Julien Sorel encore une fois j'adore l'origine noire et ça Julien Sorel ce côté qu'une fois que vous y êtes arrivé vous avez un petit côté auto-destructeur qui fait que vous vous faites péter la grenade en fait au milieu de ceux qui vous ont enfin accueilli parmi eux vous faites un attentat suicide au milieu de ceux qui vous ont accueilli tout d'un coup parce que tout d'un coup vous êtes intéressant pour eux et qui vous ont pas vu à l'époque où vous étiez le même un peu comme Martin Eden aussi Martin Eden lui se suicide chez London et pareil pour Martin Eden qui est dégoûté de voir comment les gens tournent leur veste comment tout d'un coup les gens le trouvent intéressant comment la fille qui l'a snobé tout d'un coup veut se marier avec lui enfin insupportable c'est déprimant il en déprime tellement que le gars il se tue quoi parce qu'il arrête pas de répéter j'avais tout écrit j'avais tout écrit mais j'avais tout écrit j'avais déjà tout écrit j'étais le même j'étais le même on me disait que j'étais un parasite que ça avait rien qui fait que je trouve un vrai boulot et tout d'un coup ça y est je suis un génie je suis génial voilà c'est insupportable donc voilà moi je pense que j'aurais vraiment ce côté voilà rancunier, vengeur et voilà donc bon l'auto-édition moi c'est vrai que du coup je pense que je voilà c'est pas parce que tout d'un coup ça marcherait pour moi que j'accepterais de me faire éditer par un grand éditeur et au contraire franchement c'est l'axe intéressant si ça marche pour vous bah tant mieux vous avez tout gagné en fait c'est l'axe génial parce que vous êtes auto-édité vous avez tous vos droits sur votre oeuvre vous ne partagez avec personne tout est pour vous tout est pour vous et en plus comme ça marche bah du coup voilà vous pouvez vraiment étendre le truc donc non moi vraiment l'auto-édition voilà encore une fois le problème d'auto-édition c'est le nombre en fait c'est que on est tellement nombreux à potentiellement pouvoir s'auto-éditer tout le monde peut le faire ça ne coûte rien sur Amazon Kindle parce que dans la vraie vie ça coûte un peu plus cher il faut payer le papier mais en Kindle ça ne vous coûte rien rien du tout ça revient à poster un texte comme ça sur une plateforme c'est comme poster sur réseaux sociaux limite donc vous vous doutez bien que chez des gens qui sont tous alphabétisés et certains lettrés et qui écrivent bah en fait c'est la boîte de Pandore en fait tout le monde il y a une espèce de entre ça et Wattpad il y a un dégueulis de textes sur Terre et même si votre texte est un petit chef d'oeuvre ou je ne sais quoi vous êtes pas mieux au milieu de cette masse là et là franchement sans bouche à l'oreille effectivement l'auto-édition tant mieux vous gardez les droits sur votre texte mais vous êtes invisible quoi c'est vraiment très compliqué vraiment ouais très très difficile mais l'avantage c'est que vous gardez vos droits moi ce que j'aime bien c'est l'idée de garder ses droits sur son texte voilà c'est votre texte donc c'est vrai qu'en fait vous savez quand vous si vous recevez un accord de maison d'édition votre texte veut être édité enfin ils veulent l'éditer sur le coup vous allez dire trop bien génial ça y est j'y suis j'y suis mais ce qui a des grandes chances de se passer je vous le dis franchement votre texte va paraître à un petit tirage parce que vous n'êtes pas connu du coup il va être distribué mais distribué à un peu d'exemplaires et en plus il y aura une promotion qui sera à la hauteur de votre notoriété c'est à dire pas grand chose sauf si vous avez de la chance et un bon réseau et du coup votre texte qu'est-ce qui va se passer vous allez le vendre à combien 200 exemplaires 200-300 exemplaires allez 1000 quelques voilà 1000 un truc comme ça au mieux et après il va se passer quoi les invendus ils vont aller au pilon donc le livre va être détruit pour être recyclé pour servir à éditer un autre livre et comme vous avez vendu vos droits à l'éditeur vous ne pouvez plus utiliser votre livre c'est à dire que vous avez cramé votre cartouche c'est à dire que votre livre là il a eu sa chance il a été édité il a fait le lieu d'un contrat le livre a été vendu à tant d'exemplaires le livre arrive en bout de course c'est à dire qu'il a été acheté par un nombre de gens qui s'intéressaient et puis maintenant il est épuisé il n'a pas été réimprimé réédité parce qu'il n'a pas eu tant de succès de ça et du coup il disparaît comme ça il apparaît juste dans le marché d'occasion mais il disparaît du marché neuf et en fait votre livre il finit parce que comme vous avez vendu vos droits vous ne pouvez pas le revendre ailleurs vous ne pouvez pas le relancer maintenant il appartient au catalogue de l'éditeur donc ça y est il a eu sa chance et c'est fini donc cette belle aventure que vous avez rêvé pendant des années elle s'arrête en quelques mois en quelques mois vous passez de hoche véridité à la fabrication à la distribution et à la vente et puis vous voyez que les ventes ne décollent pas trop vous vendez 200 exemplaires 300 exemplaires ok et puis voilà l'aventure est terminée retour au pilon est terminée et au revoir et merci pour vos droits et maintenant on ne peut plus rien en faire alors que si vous gardez vos droits alors certes vous êtes invisibles mais votre cartouche elle est encore chez vous vous avez gardé votre cartouche donc moi garder ma cartouche ça m'intéresse s'il te permet d'arriver à tes fins de publier ce que tu as à dire comment entrevois-tu l'accueil que le public consentira indifférent se tomber dans l'oubli avant même d'avoir pu exister succès posthume je ne me lance pas dans ces spéculations là non non je ne me lance pas dans ces spéculations là après moi vu mon mon plan de carrière entre guillemets c'est tenté que j'en ai un moi je suis quelqu'un qui pense beaucoup au posthume non pas tant le succès posthume c'est pas tant le succès mais moi je déteste les démarches d'édition je ne sais pas me vendre je ne sais pas me vendre et je n'aime pas ça je n'aime pas serrer des mains aller dans les cocktails devoir parler à des gens faire du réseautage je déteste ça je ne sais même pas le faire je ne sais pas me vendre moi j'ai juste envie de faire mes trucs de dire mes trucs donc moi mon projet idéal entre guillemets c'est d'écrire ce que j'ai à écrire de prendre tout le temps qu'il faut pour ça comme dit Rilke dans la lettre à un jeune poète de faire comme si j'avais l'éternité devant moi c'est ce que dit Rilke il dit qu'il faut écrire comme si on avait l'éternité devant nous et quand je disparaîtrai par mes propres moyens ou naturellement il y aura ce qu'il y aura de près de fait d'écrit ou je ne sais quoi d'inachevé et moi j'ai envie que des gens de confiance idéalement s'occupe de tout ça quand je ne serai pas là une espèce de Max Brod comme pour Kafka voilà comme une espèce de il faut que je me trouve à Max Brod comme Kafka quelqu'un qui qui a du temps de la patience et de l'envie et qui trie mes papelards et qui s'en occupe et qui se charge de me représenter de méditer bref qui se lance dans l'aventure éditoriale pour moi moi je serai mort j'ai pas à m'occuper des réactions des gens à me taper leur gueule à me taper leur avis sur ce que je fais et à rentrer faire de la promotion et à faire les émissions à la con polémiquer débattre intervenir discuter tout ça et tout il y a quelque chose qui est attirant là-dedans et en même temps ça me fait chier donc voilà moi j'aime bien l'idée qu'en fait durant mon vivant dans l'ombre anonymement et tranquillement je fais ce que j'ai à faire je dis ce que j'ai à dire et qu'à un moment donné le timer time is out time out moi je me casse et puis hop le reste c'est à la descendance ou alors que je n'en aurai pas d'ailleurs mais je veux dire voilà qui veut bien et puis bah c'est à eux de se démerder avec les trucs éditoriaux et de faire publier tout ça et puis bah on verra bien ce qu'il en sera voilà donc je suis plus là-dedans je me projette vraiment dans un truc au-delà de moi si les lettres ne t'avaient pas conquis et absorbé dans quelle autre discipline te connaissant as-tu la conviction que tu aurais éventuellement pu t'investir ? ça j'en ai plusieurs fois parlé moi pendant des années j'ai voulu faire du cinéma je l'ai souvent dit je ne vais pas le répéter je ne vais pas m'étendre là-dessus mais moi pendant longtemps la première chose que j'ai voulu faire dans ma vie une des premières choses c'est écrivain c'est vrai qu'effectivement dès que j'ai appris à écrire j'ai voulu être écrivain à 7 ans j'ai commencé à écrire des histoires tout ça et tout et à vouloir être écrivain mais c'est vrai que vers 12 ans j'ai fait un virage cinéma j'avais toujours regardé beaucoup de cinéma mais j'ai commencé à écrire des scénarios et moi l'essentiel de ce que j'ai écrit les premières textes achetées que j'ai écrits les plus longs c'était des scénarios quand j'étais adolescent de mes 12 ans à mes 18 ans j'ai écrit 5, 6, 7 scénarios voilà histoire je sais pas comédie romantique science-fiction tout ça et voilà j'ai écrit les scénarios et moi mon rêve c'était d'être scénariste réalisateur et c'était vraiment en plus vraiment de réaliser des films c'était même pas des films français moi je voulais partir à Hollywood carrément rien que ça moi je voulais être Dawson moi je regardais Dawson à l'époque et je me voyais dans Dawson et donc c'est aller loin parce que moi quand j'étais gamin ma mère m'avait donné son accord et je sais qu'elle était sérieuse elle m'avait dit si t'as toujours envie de faire ça quand t'as 18 ans après le bac eh bien je te paierais l'école privée à Nantes ou à Paris il y en a une à Nantes et une autre à Paris une école privée parce que les écoles publiques c'était la Fémis et puis Louis Lumière avec des concours à la con tout ça et en fait une école privée pour apprendre le métier de réalisateur et en fait le rêve le graal c'était que la troisième année de ces écoles là ou la deuxième année tu peux aller en stage aux Etats-Unis tu peux prendre le stage Etats-Unis tu peux aller à Los Angeles ou à New York faire un stage quoi et alors moi j'ai passé mon adolescence à rêver à être focalisé là-dessus me dire après le bac je vais dans mon école de cinéma j'apprends le métier scénariste réalisateur et dès que c'est possible je me casse à New York moi c'était même pas Los Angeles c'était New York je voulais aller à New York sur la côte Est et tout j'étais vraiment mais comme un fou j'ai même appris l'anglais quasiment tout seul pour être bilingue là-bas enfin vraiment j'étais vraiment en plein truc donc voilà moi pendant longtemps j'ai voulu faire ça puis c'est vrai que à 15 ans j'ai eu mes premiers chocs littéraires et puis vous voyez j'étais encore à ce moment-là dans le côté scénario mais au fur et à mesure je me suis fait grignoter par la littérature et la littérature a fini par prendre même si j'ai arrêté de regarder des films et d'aimer le cinéma mais la littérature a vraiment fini par prendre le dessus et la vocation littéraire l'a emporté voilà le fait d'écrire des livres tout ça voilà c'est comme ça envisage-tu à l'avenir d'interrompre toute participation dans un magazine ou un site internet qui te met en retrait une rétribution hormis si on te soumettait un contrat avec clause de garantie oui oui alors ça c'est la grande question parce qu'en plus c'est vrai que ça crée des ennuis entre guillemets sur certains organismes tels que Pôle emploi qui ne comprennent évidemment absolument pas comment on peut faire quelque chose sans salaire sans rétribution même comment c'est possible que des gens le proposent enfin ils n'ont aucune notion de comment fonctionne le monde hélas de la rédaction de l'écriture de l'audiovisuel de l'art bref voilà comment c'est un milieu qui n'a pas de thunes qui paient en monnaie de singe ou quand on est personne et bien on gratte du papier gratuitement en espérant se faire connaître enfin c'est ils ne comprennent pas tout ça ils ne comprennent que le monde salarié bien rangé bien casé donc évidemment déjà ils vous prennent pour un bouffon et voilà un imposteur éventuellement bon déjà ça peut vous mettre mal par rapport à ça évidemment aussi concrètement évidemment on ne peut pas payer dans les magasins avec de la monnaie de singe donc ça ne vous avance pas trop le chemin de blick niveau situation donc c'est vrai que moi à une époque ben voilà quand on est jeune on accepte tous ces trucs là parce qu'en effet on est dans l'illusion le fameux ça te fera connaître c'est les sentiers de la gloire je ne sais pas quoi vous prenez tout parce que vous vous illusionnez vous vous dites allez ça vaut le coup ça vaut le coup après des années à faire ça vous voyez que ça ne rapporte rien et qu'en fait généralement quand on vous le propose c'est pas pour rien si c'est gratuit c'est vous le produit et donc c'est qu'on se sert de vous finalement ils se servent de vous plus que vous vous servez d'eux en fait vous arrêtez vous en avez marre moi j'ai arrêté parce que je me suis trouvé jury dans des festivals à la con je me suis retrouvé rédacteur dans des revues à la con je me suis retrouvé bénévole ici bénévole là enfin bref vous vous retrouvez dans des projets foireux qui vous prennent votre temps qui vous détournent de vos vrais projets qui ne vous servent à rien qui ne vous font pas avancer et en fait les gens se servent de vous c'est les gens qui se servent de vous en vous en bien roiter les trucs donc effectivement c'est insupportable et moi j'ai arrêté ça maintenant voilà je n'exclus pas complètement de faire quand même des choses gratuitement parce que je trouve quand même la gratuité je trouve ça quand même beau dans la vie moi j'aime quand même je garde ce côté un peu communiste encore une fois du goût de la gratuité de faire les choses pas toujours de façon intéressée moi j'aime le côté de faire les choses de façon désintéressée de faire quelque chose parce qu'on a envie de le faire etc mais justement la condition maintenant c'est que du coup ça me botte en fait finalement c'est le seul truc maintenant ces projets là je ne les fais plus à contre coeur comme avant en me disant oui mais ça me fera peut-être connaître oui mais ça non il n'y a plus de ça me fera non il n'y a rien donc maintenant il n'y a qu'une solution soit ça me motive ça me plaît j'ai envie de le faire et dans ce cas j'ai l'impression que je me sers autant des autres qu'ils ne se servent de moi c'est que moi j'ai vraiment envie de faire ça soit je n'ai pas envie de le faire et dans ce cas je ne le fais pas si vous voulez me faire quelque chose si vous voulez me faire faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire dans ce cas vous me payez là effectivement si vous voulez me faire faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire vous me payez vous me dédommagez mais si j'ai envie de le faire si je prends plaisir à le faire bon je me dis bon je ne suis peut-être pas payé mais moi après tout j'ai envie de le faire ça me permet de le faire les autres ça les arrange tout le monde est content et là dans ce cas pourquoi pas donc moi ma philosophie par rapport au magazine maintenant si j'ai un truc à dire et que je suis content de pouvoir le dire quelque part et que je sais qu'il y a quelque part où je peux le dire j'en profite je profite de la tribune qui m'est donnée je les utilise et je le fais voilà mais si j'ai rien à dire et qu'en revanche ces gens là veulent quelque chose de moi bah désolé j'ai rien à dire ou j'ai pas envie de le dire et or ils ne me paient pas et je leur dois rien parce qu'il n'y a pas de contrat et du coup ils aillent se faire foutre voilà c'est soit on se sert l'un de l'autre soit je ne fais rien parce que voilà il faut que ce soit donnant donnant donc pourquoi pas mais il faut que ça me donne envie quel regard portes-tu sur notre époque en tire-tu la déception ou au contraire de la satisfaction bon je vais passer cette question là parce que ça ça traverse un peu tous mes podcasts quelle proximité entretiens-tu avec l'univers des cams qu'est-ce qui te fascine à ce propos ah oui alors les cam girls les cam etc oui alors ça c'est vrai que c'est bon c'est quelque chose que j'ai souvent évoqué sur la chaîne surtout une époque voilà donc oui effectivement bon le monde des cams le monde des cam girls etc c'est un monde dont je me suis beaucoup approché que j'ai beaucoup exploré que je connais bien j'ai côtoyé un certain nombre de cam girls je suis devenu ami avec plusieurs d'entre elles j'ai eu des rapprochements avec certaines etc vraiment au sens humain pas des trucs financés etc vraiment des je les ai rencontrés d'ailleurs j'en ai rencontré une d'ailleurs et d'autres je communique avec elles genre on s'appelle etc donc c'est les filles avec qui j'ai voilà j'ai créé des liens vous savez je suis plus proche de certaines cam girls que je suis proche de gens de la commu donc voilà on peut dire ah bah du coup c'est pas du réel bah dans ce cas c'est pas du réel ce que j'ai avec vous or je pense que sur Discord ça t'encordera tous à dire que moi je trouve qu'on a des relations réelles enfin voilà on discute on fait des vocaux on se parle on se connait depuis des années bon bah voilà c'est pas différent de ça et c'est même plus donc non voilà oui effectivement c'est un milieu que je connais qui m'a fasciné qui m'a beaucoup inspiré qui m'a inspiré une oeuvre voilà que j'ai lancé il y a quelques années maintenant un peu moins de 5 ans un truc comme ça ça fait déjà beaucoup mais voilà donc oui voilà bon écoutez j'ai encore pas tout lu ce que je devais lire au niveau biographie pour ce projet là j'ai encore pas tout écrit ce que je devais écrire en revanche je pense avoir vu tout ce que je devais voir ça c'est vrai qu'on quand même là je pense que vraiment c'est un domaine où j'ai vraiment exploré etc donc vraiment je voilà je sais comment ça fonctionne j'ai fait des rencontres et tout donc vraiment voilà là dessus j'ai rien à ajouter non mais c'est comment il y a un livre que je voudrais écrire voilà alors est-ce que j'arriverai à le finir je ne sais pas mais en tout cas voilà je garde mes réflexions mes remarques sur ce monde là pour ce livre c'est tout l'intérêt donc je ne vais pas entrer dans les détails ici comme ça surtout ça prendrait trop de temps j'ai parfois songé effectivement à faire un éventuel podcast mis au point sur le monde des cams alors un truc vraiment introductif une introduction générale donc honnêtement sur l'aspect le moins intéressant et qui n'est pas du tout ce pour quoi j'écris mon livre qui est moi mon livre tout l'intérêt du livre c'est sur le positionnement esthétique le positionnement poétique érotique limite un peu romantique enfin voilà moi c'est une approche beaucoup plus sur oui poétique et esthétique quoi moi l'aspect trivial du fonctionnement basique du site ne m'intéresse pas plus que ça je suis obligé de passer par là pour expliquer pour les nuls ce que c'est mais voilà ça ne m'intéresse pas donc c'est vrai que l'introduction là que je voudrais faire éventuellement en podcast ça aurait été de vraiment pour les gens qui n'y connaissent rien et qui ont beaucoup de préjugés qui se font beaucoup d'idées parce qu'il y a aussi beaucoup de préjugés qui peuvent être un peu agacés parce que les gens ils se figurent des trucs complètement déments voilà ce sera un petit peu une façon d'expliquer un peu comment ça fonctionne pragmatiquement de quoi il s'agit l'approche qu'on peut avoir mais je ne sais pas à quel point ça intéresserait à quel point ce serait réussi si c'est une bonne idée donc je ne me suis jamais lancé dans ce podcast là je n'ai jamais fait je ne sais pas si je le ferai un jour je ne suis pas sûr voilà mais en tout cas le détail vraiment je le garde pour le livre parce que c'est littéraire ce que je veux faire c'est vraiment pas ça ne s'est pas du tout adapté pour du podcast c'est vraiment un motif littéraire c'est une approche littéraire des choses et ça n'a pas d'équivalent en conférence ou en vocal mais bon j'y ai pensé j'ai pensé aussi rendre ce podcast là peut-être privé ou le faire payer du coup pour que ce soit vraiment un public choisi qui l'écoute parce que je n'ai pas envie de parler de ça à n'importe qui je ne sais pas j'ai des hésitations par rapport à ça mais oui c'est un milieu qui m'a fasciné un peu peut-être ça peut sonner prétentieux ou alors un peu pompeux mais bon tant pis je m'en fiche je risque le parallèle je m'en fiche voilà j'assume mais ce milieu m'a fasciné comme le milieu des cabarets du Moulin Rouge et des Bordels a fasciné Toulouse-Lautrec et je veux faire littérairement pour ce milieu là ce que Toulouse-Lautrec a fait en peinture pour ce milieu là pour les cabarets pour le Moulin Rouge pour les Bordels il a fait en peinture ce que moi je voudrais faire en écriture pour les cams voilà donc effectivement si j'arrive à produire une oeuvre littéraire qui immortalise ce monde qui en dresse une peinture qui lui rend à la fois hommage en même temps montre ses zones d'ombre et en même temps ses zones de lumière magnifique et poétise le sujet et l'esthétise et arrive à en dégager comme ça des idées une poétique générale et arrive à montrer toute la beauté que j'ai pu y trouver et la grâce et la créativité etc bah j'aurais réussi donc voilà effectivement donc c'est plutôt une entreprise littéraire qui me tient très à coeur et qui je pense voilà ouais voilà quelque chose si on retient ça c'est bien mais je ne sais pas donc non je ne pense pas aller plus avant ce sujet là sur la chaîne hors de petites confidences comme ça que je fais lors des lives les camgirls ou les camboys sont-ils selon toi assimilables à de la prostitution alors c'est c'est une des questions concrètes et d'ordre moral à laquelle je m'attaque dans le traité sur le sujet encore une fois c'est pas l'aspect le plus intéressant de ce pourquoi j'écris ça mais forcément je pose la question et je m'y intéresse pour moi il n'y a aucun doute évidemment que les camgirls c'est des prostituées c'est de la prostitution alors il y en a beaucoup à qui ça ne plairait pas au passage pas forcément mes préférés parce que je peux vous dire que les filles avec qui je me suis bien entendu et que j'ai respecté et que j'ai côtoyé parmi les meilleures d'ailleurs dans leur domaine elles sont très sereines par rapport à cette idée de prostitution elles ne prennent pas ça pour une insulte elles au moins parce que moi j'adore les féministes comme ça qui n'arrêtent pas de dire qu'il faut respecter les prostituées enfin bref voilà elles sont toujours en train de dire il ne faut pas les juger il ne faut pas les traiter comme des putes et des sales d'accord mais alors dès que imaginons qu'elles font un truc très vieux du sexe on dit t'es dans la prostitution non mais quoi ça va pas je ne suis pas une pute ah bon je ne sais pas c'est toi qui disait qu'il fallait les respecter donc bon vous savez il n'y a pas plus anti-féministe parfois qu'une féministe voilà donc c'est intéressant pour moi c'est pas une insulte sur la prostitution et si c'est une insulte dans ce cas on est tous insultables puisque un truc au moins lequel je suis absolument d'accord avec Baudelaire enfin pas qu'un seul encore un truc lequel je suis d'accord avec Baudelaire il avait déjà très bien compris Baudelaire qu'on était tous des putes en fait Baudelaire disait qu'on était tous dans la prostitution et c'est vrai parce que l'être humain se prostitue qu'est-ce que c'est qu'un salarié certains c'est leur temps honnêtement je trouve que le temps a plus de valeur dans la vie que le corps le corps a une valeur mais le temps plus encore donc moi je trouve que des filles qui décident de sacrifier de prostituer plus leur corps que leur temps elles font pas un choix plus idéaux que ces personnes là qui dilapident tout leur temps de vie le temps qu'elles pourraient passer avec leur famille avec elles-mêmes à s'instruire à vivre leur vie que des personnes qui certes prostituent leur corps mais qui du coup peut-être gardent le contrôle sur leur vie leur temps etc enfin voilà c'est une approche comme une autre du moment qu'on n'est pas dans les réseaux sordis d'exploitation de trafic d'humains mais qu'on est sur des personnes qui font un choix de vie qui font de l'escorte etc et tout qui jouent de leur beauté de leur charme et qui décident de vivre de ça c'est un business comme un autre certains le font avec leur intelligence d'autres le font avec leur talent manuel d'autres voilà enfin je sais pas avec leurs compétences x ou y c'est pas plus malhonnête que les hommes politiques qui s'en mettent plein les fouilles qui magouillent enfin je sais pas il y a tellement de métiers pour moi bien plus immoraux opportunistes sordides que ça enfin c'est ça qui est fou en fait quand je pense que c'est ça qui est je sais pas pour moi il y a dix mille fois pire il y a des gens en col blanc qui sont des vraies ordures et c'est les prostituées c'est les travailleurs du sexe qui se font traiter de sale vous savez une honnête femme c'est pas forcément ça se mesure pas forcément à la sexualité une honnête femme c'est une femme qui est honnête envers elle-même donc vaut mieux une prostituée honnête avec ce qu'elle fait et du coup qui est lucide sur ce qu'elle fait du coup elle est honnête c'est une honnête femme qu'une femme qui n'est pas de prostituée qui est une honnête salariée mais qui trompe son mec et qui ne s'avoue pas elle-même qui elle est vraiment et ce qu'elle fait qui dupe tout le monde et elle elle est pas honnête vous voyez une honnête femme c'est pas une question de mœurs c'est une question d'honnêteté vis-à-vis de soi-même donc on peut être honnête vis-à-vis de soi-même dans les mauvaises mœurs et malhonnête vis-à-vis de soi-même dans des bonnes mœurs donc vraiment c'est pas une insulte pour moi mais oui c'est de la prostitution mais encore une fois finalement de ma part encore une fois c'est pas dénigrant puisque pour moi tout le monde se prostitue dans ce monde malheureusement ce monde est un monde de prostitution à cause du capitalisme du côté salariat du côté chantage à la rémunération à l'emploi tout le monde est dans la situation de prostituer et encore une fois de prostituer des choses qui pour moi sont encore plus sacrées que le corps donc de là pourquoi pas voilà donc oui en tout cas pour moi les filles qui font ça et qui ne s'avouent pas être dans la prostitution dans une forme de prostitution alors aujourd'hui on dit travailleuse du sexe on peut jouer sur les mots autant que vous voulez oui sans travailleuse du sexe elle se prostitue mais voilà mais pour moi c'est pas une insulte mais les filles qui ne l'assument pas sont plutôt ridicules et au passage souvent ne sont pas les meilleures je peux vous dire que les filles les meilleures dans ce domaine là sont celles justement qui sont tellement en paix avec ça et qui sont tellement dans une honnêteté totale dans ce qu'elles font et qu'elles sont d'autant plus grandioses en fait il y a une espèce de dignité comme ça et de classe je vous assure vraiment que c'est grandiose donc voilà souvent les dindas qui font les coquettes et qui prennent hyper mal et qui sont sur leurs grands chevaux c'est souvent des filles qui sont plus assez mauvaises et qui sont pas très honnêtes avec ce qu'elles font donc non non vraiment mais oui c'est de la prostitution bien sûr mais comme il y en a tant d'autres variétés et c'est une des variétés il faut le dire de prostitution les plus soft entre guillemets parce que tout ça reste assez virtuel il n'y a pas de vrai rapport sexuel c'est à l'écran voilà c'est comment bref c'est pas sordide comme effectivement d'autres formes de prostitution c'est pour ça que souvent elles disent je suis pas une pute forcément une fille sur le trottoir fringuée mal fringuée puis dans un réseau avec un proxème enfin un truc méga sordide c'est vraiment Christian F 13 ans droguée prostituée c'est évidemment tout de suite mais en fait la prostitution c'est très large la prostitution pour moi c'est alors si on resserre un peu le sens par rapport à ce que je disais tout à l'heure où tout le monde se prostitue au sens sexuel la prostitution c'est échanger des faveurs d'autres sexuels contre de l'argent et bien se mettre à poil ou mimer un coït ou alors le faire pour de vrai même de le côté d'une caméra contre de l'argent c'est une prostitution c'est une faveur sexuelle contre de l'argent donc le OnlyFans c'est de la prostitution voilà je suis désolé les filles qui font des OnlyFans elles se prostituent voilà c'est parce que c'est une faveur à caractère sexuel qui se monnaie donc c'est de la prostitution il n'y a pas de problème en fait une fois qu'on l'a admis c'est pas grave on est moins ridicule à l'admettre on passe à autre chose et même on en tire une dignité plutôt que de faire la sainte-nitouche ou de se mentir et là du coup ça devient ridicule donc voilà pour moi c'est pas une insulte mais pour moi le cas est réglé c'est de la prostitution le kid adore les classiques quand il s'agit de livres alors qu'en est-il de la musique ? trouves-tu la musique classique aussi stimulante ? alors c'est une question intéressante c'est une très bonne question parce que c'est vrai que je parle beaucoup de musique de film et puis je parle beaucoup de classique littéraire donc classique littéraire musique de film qui est de la musique souvent symphonique et instrumentale bon bah à priori la question est répondue quand on aime les classiques littéraires et les classiques du coup et qu'on aime la culture classique et qu'on aime la musique symphonique et orchestrale bon bah à priori la musique classique il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas or la musique classique mes relations avec ne sont pas si bonnes que ça alors elles ne sont pas méga mauvaises je ne suis pas allergique mais honnêtement je ne suis pas méga fan plus que ça je ne suis pas un ouf de musique classique j'en écoute depuis l'enfance dans l'enfance j'ai été familiarisé comme beaucoup d'enfants avec la musique classique par Langeaubert les contes Mozart, Beethoven tout ça bref je connais mes classiques on connait tous les airs etc je connais la musique classique Vivaldi et tout voilà je peux trouver ça joli il y a des morceaux que j'aime bien il y a des compositeurs que je préfère à d'autres j'aime beaucoup Tchaikovsky Tchaikovsky est mon compositeur de musique classique préférée en deuxième je pourrais peut-être mettre Beethoven éventuellement mais bon Tchaikovsky quand même est en bonne place mais je ne suis pas méga fan de musique classique honnêtement très tôt déjà ça ne m'a pas je ne sais pas c'est comme si je sentais un potentiel mais que ça ne me plaisait pas je ne sais pas je trouve ça un peu guindé je trouve ça même quand certains diront mais non pas du tout c'est parce que tu crois c'est rebelle pour l'époque oui je sais oui mais ça c'est comme le classique littéraire pourquoi le classique littéraire ça passe etc je ne sais pas c'est comme ça en musique le côté classique me parle le moins je trouve ça un peu figé un peu guindé peut-être aussi un peu trop entendu je ne sais pas mais voilà ça me lasse vite je ne suis pas méga fan ce n'est pas un truc que j'écoute beaucoup à la rigueur ce que j'écoute encore le plus en musique classique et ce qui continue à plaire beaucoup c'est marrant c'est très récent pour moi c'est l'opéra ça fait seulement 4-5 ans que j'ai découvert l'opéra et on peut articuler aussi l'opéra bouffe les opérettes au funback tout ça et c'est vrai que et les ballets aussi les ballets le ballet c'est génial parce que c'est la musique instrumentale il n'y a pas de chant moi qui n'aime pas trop le chant et pour le coup il y a la danse le corps des femmes comme ça qui danse etc alors là c'est la grâce totale parce que le corps comme ça des jeunes femmes qui danse la musique et tout donc les ballets surtout en plus ils sont souvent des motifs très beaux très contes de fées très éthérés très purs c'est souvent très joli les motifs de ballet c'est pas jamais des histoires prosaïques ou triviales ou vulgaires c'est toujours des trucs assez jolis donc ouais non moi j'ai découvert du coup le ballet l'opéra au gré des diffusions la nuit sur les chaînes où tout le monde dort ils diffusent ça la nuit et j'ai eu des coups de coeur musicaux des révélations et voilà non à la rigueur aujourd'hui ce que je préfère encore dans ce domaine là c'est l'opéra et les ballets mais je ne suis pas comme un ouf et c'est vrai que la musique de film j'ai tendance à dire que effectivement c'est les descendants de la musique classique quel genre de musique aujourd'hui utilise encore les orchestres symphoniques pour faire de la musique originale c'est la musique de film qui a recours aux musiques symphoniques et d'ailleurs c'est le descendant de l'opéra à l'époque on faisait un livret pour un opéra aujourd'hui on fait la musique pour un film et donc oui moi je trouve qu'aujourd'hui la musique de film en fait justement on n'est pas dans les carcans de la musique classique n'a pas les formats comme ça figés de la musique classique et du coup explore des sonorités des choses à des audaces au niveau des dissonances des changements de rythme des ruptures aussi bien la musique progressive le crescendo ou alors il n'y a pas de règle en fait la musique de film c'est un domaine où il n'y a pas de règle vraiment c'est un orchestre des musiques même des instruments parfois qui s'inventent ou alors qu'on ne connait pas et tout est possible tout est possible et ça donne des trucs absolument incroyables il n'y a aucune limite et selon le génie du compositeur du coup on part dans des trucs incroyables niveau sonorité niveau inventivité niveau rythme des choses qu'on n'a jamais entendues et dont un orchestre symphonique a toujours été capable mais personne n'avait pensé à les mener là donc effectivement du coup ça me fait un peu répondre par anticipation à la question suivante qui est posée qui est en quoi les musiques de film avaient-elles plus ta sensibilité ben voilà je suis en train de répondre moi la musique de film c'est la musique classique en plus 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 en mieux en débridé en complètement no limit en ultra créatif donc pour moi c'est tous les avantages de ce genre là plus tout le reste et donc en plus je suis quelqu'un qui n'est pas fan de chansons ça n'a jamais accroché trop entre moi et la chanson il y a des chansons que j'aime bien j'ai quelques chansons préférées je peux vous citer Instant Crush de Daft Punk je peux vous citer Save Your Tears de The Weeknd je peux vous citer Dreams de Cranberries je peux vous citer comme ça des chansons de ce genre ça fait partie de mes chansons préférées celles qui me viennent en tête Every Breath You Take aussi de The Police tout ça enfin voilà mais il faut dire qu'en dehors de quelques chansons comme ça que j'aime beaucoup et qui effectivement peuvent me toucher mais me voir j'ai toujours eu du mal avec la chanson mais toujours c'est à dire que longtemps j'ai cru que je n'aimais pas la musique parce que je ne sais pas en fait déjà la chanson me gênait je me disais pourquoi il se met à chanter lui c'était très bien la musique commençait bien il a fallu qu'il ouvre sa gueule c'est toujours ma phrase il a fallu qu'il ouvre sa gueule ou qu'elle ouvre sa gueule je n'aime pas l'intervention d'un humain vocalement sur une musique pour moi la musique c'est les instruments et l'être humain doit se taire et donc comment déjà en fait la musique de film ça mérite d'être une musique orchestrale symphonique et donc pas de chansons moi je n'aime pas les chansons et en plus de ne pas aimer les chansons sur le côté vocal les voix et les paroles je n'aime pas entendre des paroles je n'aime pas entendre une voix ce que je n'aime pas non plus dans les chansons et qui m'hallucine et m'exaspère et qui fait que pour moi la musique de film c'est génial c'est que les chansons je suis exaspéré par l'aspect figé du format des chansons je ne comprends pas qu'après tant d'années et de siècles on soit encore à faire couplet refrain couplet refrain couplet deux fois refrain solo refrain refrain bis enfin cette structure on n'en peut plus on la voit venir à 500 km toutes les chansons ont cette même cadence comme ça couplet refrain couplet refrain cette structure comme ça de la chanson je n'en peux plus je n'en peux plus je ne comprends pas que ça puisse encore marcher il y a un côté redondant insupportable c'est figé complètement et c'est pour ça que j'aime la musique de film c'est que la musique de film il n'y a pas toutes ces règles là il n'y a pas de refrain il y a des thèmes il y a ce qu'on appelle des main thèmes des thèmes principaux mais le thème peut surgir au début à la fin au milieu ça peut commencer fort ça peut ensuite descendre à l'intensité ça peut commencer tout bas puis monter d'un seul coup ça peut il y a des ruptures enfin il n'y a aucune règle on ne s'y attend pas tout est inattendu alors certains diront oui c'est lié au rythme du film etc ça dépend des compositeurs il y a des compositeurs qui épousent vraiment l'action du film et au pire alors ça donne quelque chose d'assez sympa parce qu'on n'a plus film devant les yeux mais en revanche on est dans un rythme complètement inattendu et certains compositeurs comme Hans Zimmer fonctionnent complètement différemment ne tiennent pas compte du rythme du film spécialement et voilà mais en tout cas j'adore parce que c'est une musique complètement imprévisible inattendue fougueuse et qui n'est pas dans des automatismes comme ça dans des formes consensuelles qui est vraiment inventive et inattendue voilà donc moi du coup je trouve ça extraordinaire et ça me libère de la voix ça me libère des paroles et ça me libère de la structure chanson donc évidemment là il y a tout pour me plaire alors de Kailoy vois-tu l'arrivée de chatbot du type chat GPT qui ne cessera de s'améliorer peut-il remplacer les écrivains ou à défaut les aider alors oui oui bon je me suis déjà exprimé sur cette histoire de chat de GPT l'espèce d'IA qui répond à plein de questions qui tient des discussions avec les gens moi ce qui m'épate c'est que ça épate autant les gens ce truc là je trouve ça dingue en fait on voit complètement comment c'est fait on voit très bien comment c'est foutu ça se voit on devine les rouages de la machine les ficelles de la marionnette et pourtant les gens sont stupéfaits c'est ni plus ni moins qu'un google qui te parle directement en fait c'est google qui te parle directement au lieu d'être un google où tu tapes le moteur de recherche et puis tu t'affiches les résultats que tu dois chercher toi-même c'est google qui te parle c'est Siri quoi c'est Siri c'est google quand tu lui demandes un truc qui te répond et c'est tout en fait ce truc là vous sentez complètement que c'est une espèce de boogie-boogie-boogie-ga de boogie synthétique de tout ce qui se dit de tout ce qui s'est écrit sur internet et effectivement grâce au calcul très rapide de l'IA ce qui est impressionnant effectivement c'est que en quelques microsecondes instantanément elle vous balance à la figure ce qui nous nous prendrait des heures à lire en fait tout ce contenu comme ça est synthétisé immédiatement alors que nous il nous faudrait du temps pour le lire c'est juste ça mais c'est la question de rapidité de calcul en fait ça c'est de l'algorithme mais il n'y a pas de miracle en fait il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans je ne sais pas pourquoi ça impressionne les gens le miracle a eu depuis très longtemps il s'appelle Google ou les autres moteurs de recherche c'est juste une version dialoguée d'un moteur de recherche et faites le test avec des sujets que vous maîtrisez bien ne faites pas les sujets que vous ne maîtrisez pas parce que là incroyable c'est tout ça sur des sujets que vous maîtrisez faites le test et en fait vous verrez que elle ne vous dit pas des choses fausses effectivement je confirme que l'IA vous dit des choses tout à fait vraies tout à fait justes il n'y a pas de choses fausses et au passage aussi et ça c'est quand même remarquable aucune faute d'orthographe orthographe irréprochable un français même plus pur que celui de votre porte de français je pense que c'est comme ça que les profs vont cramer ceux qui vont tricher avec ce machin là c'est que c'est presque surnaturel de faire si peu de fautes aucune faute je peux vous dire vraiment j'ai l'oeil il n'y a même pas une faute d'accord rien c'est un français parfait parce que c'est un français de robot et justement c'est là qu'on y en convient en fait c'est que ça ne peut pas impressionner parce que c'est une machine ça se voit c'est une IA donc ça a les qualités les défauts d'une IA ça a des qualités c'est rapide c'est instantané c'est propre c'est nickel mais ça a des défauts ça n'a aucune émotion ça n'a aucun point de vue et du coup ça ne peut pas faire de l'art quand on dit est-ce que ça va remplacer les écrivains alors oui malheureusement à l'état où est tombée la littérature à la médiocrité où est tombée la littérature effectivement certains écrivains ont du souci à se faire parce qu'étant donné comme ce sont des plagieurs professionnels des copieurs et en plus des gens qui écrivent de façon neutre le fameux style plat qui a été couronné par le prix Nobel je vous confirme effectivement que ChatGPT peut écrire à Duany Ernaud voilà ça c'est sûr que oui donc certains écrivains sont effectivement remplaçables par ce truc là parce que effectivement du moment que on considère de partir vers le style neutre et un truc assez impersonnel et qu'on dit des banalités effectivement le chat peut s'en occuper mais est-ce que du coup le chat fait de l'art voilà donc moi je dirais plutôt que c'est à ChatGPT de se faire du souci parce que certains écrivains pourraient lui piquer son boulot non non mais il ne faut pas s'inquiéter je ne vois pas comment ça peut inquiéter des gens vous avez une piètre opinion de l'art et de l'humain si vous pensez qu'un machin comme ça nous menace et peut remplacer l'oeuvre d'art et l'humain parce qu'il lui manque juste l'essentiel à ce machin là l'imperfection le point de vue la partialité la subjectivité l'émotivité le doute c'est ça qui fait l'intérêt c'est ça qui fait l'art qui fait la beauté de l'esprit humain c'est ça qui fait qu'il y a une identité une patte une touche émotive ce truc là n'a rien de tout ça donc excusez moi c'est juste un perroquet qui recrache bêtement ce qu'il a lu sur internet ce que sont certaines personnes au passage moi ChadGPT me fait penser à certaines personnes dans la vie il y a des gens en fait dans la vie je rends compte que c'est des bots je rends compte que c'est des ChadGPT qu'en fait ce sont des gens qui ingurgitent et qui recrachent comme des perroquets ce qu'ils ont entendu à la télé dans leurs éléments de langage et qui n'ont finalement pas vraiment de point de vue qui n'ont pas de conviction et qui balancent qui recrachent et qui ont toujours une réponse pour tout mais une réponse neutre et il y a des gens comme ça en fait je me rends compte qu'en fait ce truc là peut remplacer effectivement des gens qui de toute façon dans la vie sont à la base inutiles et sans saveur mais les gens qui dans la vie ont une personnalité ont des convictions ont une âme ont des émotions doutes se trompent ces gens là n'ont pas soucis à se faire ils ne seront jamais remplacés par une machine comme ça voilà et donc je ne vois pas en quoi c'est impressionnant moi ça ne m'impressionne pas quand ces machines là auront des doutes auront des rêves auront des pensées iconoclastes paradoxales parce que ce truc là aussi n'a aucune pensée dérangeante c'est excuse ça fait toujours des nuances c'est du wiki c'est du wiki oh on a l'impression que c'est du wiki oh donc non vraiment vraiment voilà pour moi c'est une fausse révolution ce machin là et je suis inquiet pour les gens que ça impressionne parce que je me dis que ça va être de sacrés imbéciles pour moi il n'y a qu'un crétin que un truc comme ça peut impressionner parce que si vous êtes impressionné par ça pour moi ça en dit long sur votre propre vacuité en fait si vous ne voyez pas ce que ce truc là a de moins que vous ça veut dire que vous êtes à son niveau ou en dessous de son niveau donc vraiment je m'inquiète vraiment voilà croyez moi les gens qui connaissent la littérature l'art et qui mesurent toute leur humanité ne peuvent pas se laisser duper par un truc pareil donc il retourne faire des progrès il va apprendre un peu d'autres trucs puis on verra plus tard on te pose souvent des questions sur les couples comment tu les perçois quelle est la forme de relation idéale pour pérenniser une relation amoureuse peut-être que tu pourrais y consacrer quelques mots c'est vaste ça fera un sujet à part entière j'en ai déjà parlé je ne vais pas me lancer là je pense là dedans sur ça je pense que c'est trop vaste je pense que ça mériterait un autre sujet je vais exprès sauter la question bon j'aborde le dernier thème de la FAQ il y a beaucoup de questions celui-là c'est le thème de la littérature je disais qu'il y a beaucoup de questions sur la littérature il y en a déjà eu un petit peu indirectement avant donc je pense qu'on va dans le dernier temps de la FAQ ça commence à faire un petit peu long j'espère que vous allez bien que ça vous intéresse un petit peu cette espèce d'interview entre guillemets voilà au passage d'ailleurs j'en profite pour préciser que mon interview pour la revue la fringale culturelle vous pouvez la trouver sur internet vous tapez fringale culturelle kit charlemagne et en tapant fringale culturelle kit charlemagne vous tomberiez sur mon interview en deux parties et si vous voulez avoir une interview de moi où je parle de la chaîne de mes projets comment j'en suis venu à faire ça ça me présente un petit peu ceux qui me connaissent bien n'apprendront rien mais bon au passage ça fait un petit peu FAQ alors littérature quel est l'auteur contemporain que tu détestes le plus obligé d'en choisir un pour quelle raison je les j'en déteste plein franchement ça qu'en est fait non je vais faire exprès du coup parce que bon ils ont tous les deux frôlé le prix Nobel il y en a même un qui l'a tellement frôlé qui l'a eu je vais exprès citer du coup Welbeck et puis Erno voilà Welbeck et Erno en plus je fais exprès les citer tous les deux parce que un truc qui m'énerve c'est que quand vous dites que vous détestez Erno immédiatement les gens tirent la conclusion que vous êtes un misogyne anti-gauche réactionnaire de droite et que du coup vous êtes pro-Welbeck ah donc forcément si j'aime pas Erno je suis forcément ça d'accord et si vous aimez pas Welbeck vous êtes forcément une espèce de walk pro-gaucho pro-Erno etc or je ne suis pas ça non plus donc voilà je trouve que c'est un bon résumé de moi de dire que je déteste également de pareillement Michel Welbeck et Erno chacun pour voilà des raisons différentes vu qu'ils font deux choses très différentes mais Erno Welbeck pour moi je les déteste tous les deux pareillement donc qu'on me fasse pas le coup de ah bah du coup c'était de gauche ah bah du coup c'était de droite je suis rien du tout puisque vraiment je les déteste tous les deux pour moi c'est la peste tout le choléra voilà donc je n'aime pas ces personnes là Annie Erno voilà bon je n'aime pas son style parce que qui revendique quasiment de me pas dans les trains la fameuse écriture plate pour moi c'est voilà je vois pas l'intérêt littérairement c'est comme un réalisateur qui dirait bah moi je fais du cinéma plat donc je fais pas de je fais pas d'effet de caméra je fais pas de champ je fais pas de plan large bref le mec bah d'accord très bien bah du coup bah fait pas de cinéma du coup voilà j'aime pas ce dont elle parle j'aime pas son ombrelisme j'aime pas l'autofiction j'aime pas son histoire d'autosocibiographie j'aime bref voilà bon je n'aime ni ses idées ni comment ni sa façon de les exprimer ni son style littéraire ni son approche enfin voilà bref pour moi il n'y a rien qui va pour moi c'est voilà mais j'aurai peut-être l'occasion de développer tout ça parce que j'ai des arguments littéraires contre elle et tout oeuvre par oeuvre donc je reviendrai peut-être un jour puis Houellebec voilà bah Houellebec écoutez c'est la vulgarité c'est la trivialité c'est le côté ordurier pornographique c'est ce côté faussement désabusé faussement nihiliste ces scènes sordides et triviales dans des hauts champs dans des centres commerciaux dans des dans des trucs de prostitution ce vocabulaire ces pensées nauséabondes réacte enfin moi je sais pas pareil ça va pas enfin voilà l'un des autofictions enfin je les déteste tous les deux franchement voilà pour moi c'est l'horreur voilà donc non non peut-tu citer quelques noms d'auteurs très récents qui t'ont également surpris peut-être de futurs classiques honnêtement je m'intéresse pas assez à mes contemporains peut-être pour connaître ceux qui ont de l'avenir je pense que par définition ceux qui ont de l'avenir on les connait pas c'est comme chaque génération les futurs classiques généralement ils passent inaperçus à leur époque donc je peux vous dire que ceux qui peut-être seront des classiques un jour on les connait pas j'en fais le pari donc voilà je pense que là comme chaque siècle c'est comme ça déjà à l'époque de Baudelaire et Stendhal ceux dont on entend parler c'est ceux qui font du bruit à leur époque mais qui mourront avec leur époque et les autres je ne sais pas donc j'en sais rien j'en sais rien mais de toute façon j'avoue qu'en effet je lis pas trop les contemporains parce que il y en a très peu qui attirent mon attention donc voilà j'avoue je m'occupe déjà de ce qui s'est fait jusqu'à une période assez récente ceci dit jusqu'au 26ème siècle le reste je me tiens au courant je me tiens au courant je suis tout ça mais je je vais pas plus avant que ça je suis occupé ailleurs crois-tu que le niveau dans le milieu littéraire baisse est-ce seulement une vue d'esprit en revenant aux écueils intemporels qu'un écrivain infortuné ait toujours rencontré compromettant ainsi l'achèvement de fruit de son travail bien avant l'arrivée à terme oula je sais pas ce que c'est que cette formule après là un peu confus crois-tu que le niveau dans le milieu littéraire baisse je sais pas oui effectivement c'est vrai que ça fait très vite réac très vite vieux con quand on dit ça genre comme s'il y avait eu un niveau supérieur avant genre voilà c'était mieux avant machin bon c'est vrai que c'est un discours qui fait un petit peu vieux con donc je sais pas mais oui bon c'est vrai que c'est tentant de le penser c'est vrai quand vous lisez les textes voilà il y a encore 50-60 ans et que vous vous lisez aujourd'hui vous vous demandez ce qu'il s'est passé quand même quoi donc ouais bon il y a toujours eu de la merde mais c'est vrai que oui en effet oui il y a quand même des choses vous vous dites est-ce qu'on verra ça un jour un truc de ce niveau là pourquoi on peut plus faire ça aujourd'hui vous voyez c'est un peu comme en architecture pardon mais en architecture on a des raisons de savoir pourquoi on peut plus faire ça quand on voit une cathédrale aujourd'hui on se dit bon bah la cathédrale on peut plus la faire parce que syndicalement les nouvelles normes de travail tout ça on a plus l'argent ni les conditions de travail qui permettent de faire ça ni la patience ça ne correspond plus à notre approche des choses donc on sait pourquoi on peut plus avoir de cathédrale ni de temple aujourd'hui mais en art c'est plus compliqué à expliquer parce que rien n'empêche quelqu'un d'écrire un livre il n'y a que le temps le talent on peut autant en faire qu'à l'époque donc pourquoi on fait plus ça donc est-ce qu'effectivement il y a une baisse de niveau une baisse de talent une baisse d'envie je ne sais pas voilà en effet ça pose question qu'est-ce qui fait un bon livre un bon auteur le fond, la forme, le style est-ce qu'on peut parler d'objectivité ou subjectivité s'en mêlent toujours dans cette appréciation alors vaste question je ne vais pas y répondre plus avant puisque j'ai déjà répondu alors en plus ça m'énerve parce que j'ai déjà traité ce sujet là dans une vidéo dont je suis très content qui est courte mais j'en suis très content qui me tient à coeur et pourtant qui n'est pas du tout regardée personne ne la regarde comme encore une fois ce n'est pas les vidéos les plus courtes qui sont les plus regardées personne ne la regarde et pourtant elle est importante c'est celle que j'appelle la théorie des dimensions de la littérature vous allez sur ma chaîne il y a les dimensions de la littérature c'est une vidéo assez courte il y en a deux et j'explique dedans la façon dont on peut évaluer objectivement et oui objectivement quasiment qu'une oeuvre est un chef d'oeuvre alors après bien sûr il y a ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas il y a des chefs d'oeuvre qui ne nous touchent pas qu'on n'aime pas mais en tout cas comment objectivement on peut quand même dire cette oeuvre là elle me touche ou ne me touche pas elle me plaît ou ne me plaît pas mais en tout cas voilà comment on peut selon certains critères certains points considérer que c'est un chef d'oeuvre donc je vous renvoie à cette vidéo parce que dedans j'explique effectivement un peu sur ce principe là le fond, la forme la dimension narrative la dimension conceptuelle la dimension esthétique donc le style l'esthétique le conceptuel donc les idées l'idéologie et le narratif etc et aussi comment on peut identifier un genre selon l'absence ou la présence de ces critères là enfin voilà moi je suis assez content de cette théorie là je trouve qu'elle est simple et en même temps en simple elle explique bien les choses donc voilà je suis assez content de moi et je trouve que du coup grâce à ça on peut à peu près objectivement déterminer si une oeuvre est vraiment une oeuvre de qualité ou pas éventuellement c'est tout ce que j'ai à dire sur cette question parce que voilà après c'est assez vaste est-il absolument nécessaire d'avoir quelque chose à dire de nouveau bon bah la fameuse phrase de la brière tout a déjà été dit et nous venons toujours trop tard c'est la fameuse phrase et mon maître Yves Ancel qui la détestait cette phrase disait toujours le contraire rien n'a encore été dit et nous arrivons toujours trop tôt c'était sa façon de la détourner ne pas lire ses confrères de plumes qui ont déjà travaillé les sujets avant de se lancer est-il un manque de professionnalisme alors ça complètement ça voilà vous savez que je le pense moi c'est un de mes principaux reproches à mes contemporains ils peuvent peut-être me reprocher eux de ne pas les lire mais alors eux ils font un crime beaucoup plus grave ils se sont lancés ils se sont empressés précipités dans l'écriture pour parler d'eux de leur petit nombril parce qu'en plus c'est pas pour parler de n'importe quoi c'est pour parler d'eux c'est pour l'autofiction donc eux leur but dans la vie c'était de parler d'eux ils ont commencé dès 17 ans puis vas-y ils vont faire des pages et ma vie et ma vie et moi je et ma maman et ma papa et ma vie et mon passé et mon enfance et ma sexualité et mes ex bref tout y passe leur vie leur nombril et ils ont juste oublié un truc lire leurs prédécesseurs et cartographier leur univers littéraire et lire les anciens les classiques éventuellement aussi bien sûr les confrères qui ont traité leur sujet ne serait-ce que pour pas redécouvrir l'Amérique pour voir que des gens sont passés avant nous sur ce sujet là parfois très bien voire mieux et voilà bref par humilité par professionnalisme par conscience professionnelle par honnêteté j'en sais rien bref c'est hallucinant on sent vous savez ils citent des noms comme ça pour en faire genre je connais mais ça se voit qu'ils n'ont pas lu les textes qu'ils ne les aiment pas vraiment qu'ils ne les ont pas compris et on sent que ce sont des gens qui se sont juste précipités à écrire qui n'ont rien à foutre de lire voilà eux c'est parler d'eux parler d'eux parler d'eux voilà donc moi ça me ça me consterne donc effectivement oui c'est une faute professionnelle il y a des domaines comme ça dans la vie ça fait partie du boulot de faire ça ou ça et bien là ça fait partie du boulot d'écrivain vous vous consacrez à un sujet tiens je veux parler de jalousie bon bah la moindre des choses c'est de voir un petit peu ce que les gens avant dans l'histoire littéraire par culture générale par conscience professionnelle par éthique par scrupule intellectuelle ont pu dire sur ça ne serait-ce que pour s'inspirer pour aussi voir un peu ce qui a déjà été dit ou pas dit de notre marge de manœuvre là-dedans s'inspirer prendre en considération les autres enfin voilà ça me paraît et puis aussi ça fait partie de son parcours vraiment incroyable j'avance quel est ton avis quant au recours au nègre littéraire je ne sais pas c'est sûr que ce n'est pas très glorieux il faut le dire parce qu'un nègre ça dit bien ce que ça dit c'est que son nom lui n'apparaîtra pas dans le livre souvent le nègre encore éventuellement sur une page il y aura marqué propos recueillis par ou écrits par mais la couverture un nègre le contrat c'est que son nom n'est pas sur la couverture la couverture c'est la personne qui est célèbre donc il y a un côté malhonnête parce qu'il y a le nom de la personne et puis il y a le titre et en fait c'est pas elle qui a écrit le bouquin donc c'est sûr que c'est ça je pense qui est assez énervant qui est assez malhonnête maintenant ça dépend de qui on parle évidemment des personnalités comme Harry par exemple le best-seller Harry le prince Harry bon c'est pas lui qui a écrit son livre il a été interviewé par quelqu'un sans doute et puis l'autre il a gratté ce que l'autre a dit en dictaphone et puis il a retranscrit bon c'est à la fois lui et pas lui c'est ses paroles il a parlé et en même temps c'est pas lui qui a rédigé qui a écrit bon voilà qui a écrit qui n'a pas écrit à qui sont ses mots bon voilà qu'est-ce qui a été retouché qu'est-ce qui n'a pas été ça devient insondable bon pour des gens comme ça c'est pas extrêmement grave honnêtement vu la prétention de l'oeuvre vu son intention vu de qui il s'agit c'est pas une oeuvre littéraire bon on s'en fout un petit peu tant que la personne est payée je peux vous dire que le nègre de Harry il a pris cher il a pris 5 millions je déconne pas il a pris 5 millions le gars donc ça va je pense que sur le contrat juteux que ça donne 5 millions le nègre je pense que beaucoup de gens ici voudraient être nègres littéraires pour toucher les 5 millions voilà donc bon moi même je leur ai fait le taf là s'il le fallait donc je peux pas déconner à un moment donné non non voilà bon moi pour moi c'est pas honteux dans un sens ou dans l'autre selon qui le fait pourquoi comment etc maintenant c'est sûr que pour une oeuvre littéraire quelqu'un qui se revendiquerait écrivain et qui aurait des nègres ça devient beaucoup plus dérangeant voire même inadmissible maintenant aussi voilà moi c'est vrai que je l'ai dit mes rapports avec l'écriture sont un petit peu distendus j'ai plus en plus de mal à écrire au sens concret du terme c'est à dire que j'écris toujours autant dans ma tête j'élabore j'invente je rédige dans ma tête j'ai des idées j'ai de l'inspiration donc en fait je suis toujours écrivain dans ma tête je suis toujours dans la création littéraire dans ma tête mais c'est vrai que je n'arrive plus vraiment à concrétiser à l'écrit et ça que c'est bête parce qu'il ne manquerait plus que ça donc à ce stade là moi c'est vrai qu'il m'est arrivé parfois d'exaspération de me dire en fait je ne suis peut-être pas à la hauteur pour mes oeuvres ou alors en tout cas il faudrait peut-être que je revende mes concepts que je revende mes idées et que quelqu'un qui est apte à les écrire s'en occupe à ma place comme si j'étais un architecte qui vendrait ses plans qui vendrait tous ses plans qui ont été faits c'est moi qui ai fait les plans de l'oeuvre qui ai tout fait mais il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à construire et moi je ne suis pas ouvrier je ne suis pas constructeur donc en gros je laisse quelqu'un construire à ma place mais moi j'ai élaboré toute la charpente j'ai vraiment fait l'architecture donc c'est vrai que je me dis tiens je devrais peut-être inventer ce concept-là de vendre des concepts littéraires des projets littéraires à quelqu'un qui veut bien les écrire mais ça ne marche pas comme ça parce qu'il n'y a que vous qui pouvez comprendre comment vous voulez que ce soit écrit parce que c'est votre bébé c'est votre idée mais dans ces conditions-là c'est vrai que moi de plus en plus aussi j'envisage peut-être de dicter mes livres en fait de me les dicter à moi-même mais voilà parce que donc dans ce cas oui bon ben dans ce cas être mon propre nègre éventuellement mais voilà avoir un secrétaire ou une secrétaire il y a beaucoup d'écrivains qui ont fonctionné comme ça en fait voilà donc la dimension conceptuelle reste quand même je pense la plus importante dans la vie je pense qu'il vaut mieux être quelqu'un qui a des idées quitte à ne pas être celui qui les rédige au final que quelqu'un qui n'a aucune idée dans la vie qui n'est que le rédacteur de quelqu'un d'autre c'est pour ça qu'on ne s'y trompe pas le nègre c'est un nègre alors que l'autre c'est un inventeur donc je préfère être du côté boulot quand même donc voilà je suis quand même pas trop pour je préférerais éviter ça mais quelque part je comprends en quelque sorte je comprends le recours à ça et et tant que tout le monde est payé et rémunéré maintenant c'est pas toujours très honnête voilà mais bon voilà un peu l'idée t'arrives-tu d'être affecté par le syndrome de ma page blanche bon je pense que ça du coup c'est plus que clair bien sûr que oui est-ce une mauvaise idée de fixer des deadlines lorsqu'on écrit un livre est-il réaliste de s'y tenir bon les deadlines c'est souvent fait pour ne pas être respecté c'est rarement réaliste une deadline maintenant les deadlines non enfin moi les deadlines déjà bon c'est un ambitisme c'est un terme qui aime beaucoup de l'entreprise on dit deadline pour rendre un dossier rendre un projet une réunion tout ça donc déjà ça sent mauvais parce que c'est vraiment un vocabulaire du monde dans l'entrepreneuriat de l'entreprise donc ça sent pas bon en matière d'art il peut y avoir il y a des arts qui ont eu des deadlines il y a des écrivains qui ont eu des deadlines enfin ça arrivait de tout temps que des artistes aient des deadlines ça m'empêchait de faire des chefs-d'oeuvre parce qu'ils étaient en contrat qu'un éditeur ils avaient un truc à faire à une certaine date ça peut marcher maintenant je pense que honnêtement dans la mesure du possible si on peut s'en passer d'une deadline faisons-le moi je suis plus l'école de Rilke Rainer Rilke qui a écrit les lettres à un jeune poète où justement il dit au poète qu'il faut écrire comme si on avait l'éternité devant soi moi je suis plus de cette école là que l'école en fait de il faut que dans un an le livre soit terminé il faut que dans deux mois j'ai fini le chapitre etc oui c'est sûr qu'il y a des chances peut-être que celui qui est organisé écrira plus vite et plus efficacement que l'autre mais est-ce qu'il en fera quelque chose de meilleur pour autant est-ce que c'est la bonne démarche pour moi s'il n'y a pas de contraintes monétaires contractuelles qui pèsent sur vous je ne vois pas l'intérêt de se mettre la rate au corbouillon et de se mettre dans une pression comme ça dans ce rapport là aux choses à moins que vous sachiez que vous avez un poil dans la main que si vous ne faites pas ça vous n'y arriverez jamais et que vous êtes obligés de vous discipliner ça peut dans ce cas être une solution mais je ne pense pas vraiment que ce soit un bon état d'esprit moi en tout cas ce n'est pas le mien ce n'est pas du tout comme ça que je vais approcher les choses si c'est pour que ça devienne un boulot de bureau entre guillemets avec des dates comme ça aussi figées moi je ne trouve pas ça moi je n'aime pas donc je ne le recommande pas spécialement mais bon écoutez peut-être certains ça leur correspond mais pas à moi quelles sont les trois langues que tu aimes par dessus de toutes les autres alors je ne suis pas assez polyglotte pour avoir peut-être trois langues sous la main j'aurai l'occasion de développer ça vous allez voir dans le VOVF justement mais à quel point en réalité je constate que en fait je connais plusieurs autres langues je connais le français bien sûr mais j'ai l'espagnol l'anglais qui sont mes langues vivantes et le latin langue ancienne les autres langues je les connais beaucoup plus loin beaucoup plus loin le japonais l'italien le russe des langues comme ça je les connais très lointainement je connais quelques mots là-dedans je me suis un petit peu intéressé mais voilà je ne maîtrise pas et je ne me suis pas plus penché dessus donc je ne connais pas beaucoup de langues je suis quelqu'un j'aimerais bien être polyglotte honnêtement je pense qu'on est beaucoup comme ça bien sûr que si on pouvait me mettre une puce qui me rend polyglotte je la prendrais avec plaisir je la paierais même j'adorerais être polyglotte comme ça sans effort mais je n'aime pas assez les langues pour les apprendre je déteste apprendre une langue je trouve ça infernal je déteste la grammaire je déteste la conjugaison je déteste apprendre du vocabulaire je déteste apprendre les langues voilà donc ma détestation pour la linguistique fait que malheureusement je reste dehors pour les langues je ne peux pas en apprendre parce que ça me gonfle très vite je n'ai pas la patience je n'ai pas l'envie donc donc voilà donc c'est vrai que je et en l'occurrence c'est vrai que Cocorico mais moi ma langue préférée c'est le français c'est à dire ben normal il n'y a que ça que tu parles oui mais je connais un peu les autres langues quand même je suis intéressé etc et personnellement au niveau sonorité au niveau type de vocabulaire au niveau construction au niveau sonorité tout ça au niveau façon de parler je ne sais pas moi je trouve qu'on a une langue magnifique je suis très fan de ma langue vraiment j'adore le français je trouve que c'est une des meilleures langues pour s'exprimer et et donc en fait ben il y a beaucoup de langues que je n'aime pas trop l'espagnol peut vite taper sur le système moi en fait je n'aime pas les accents en plus et c'est vrai que le français n'est pas une langue très accentuée et moi c'est plutôt un bon truc pour moi parce que je déteste les accents en français je déteste les accents français enfin les accents du sud et tout ça l'accent de l'est enfin je n'aime pas les accents dans la vie je suis à la limite de la phobie de l'accent l'accent québécois est une horreur pour moi l'accent belge les accents américains donc l'accent texan l'accent new-yorkais l'accent Los Angeles enfin je déteste les accents j'aime bien une langue quand elle est neutre en fait j'aime bien la neutralité des langues c'est pour ça que l'italien me tape sur le système aussi avec les accents comme ça ça m'énerve voilà et langue asiatique je sais pas j'aime pas les langues honnêtement c'est vrai qu'en effet c'est ce que je disais ça peut participer à mon goût pour l'AVF c'est que à bout d'un moment c'est même pas que je parle pas la langue en question je parle couramment l'anglais y'a pas de soucis tout ça mais c'est ce qu'en fait en réalité je crois que j'aime juste écouter ma langue aussi j'aime le français je n'aime pas même l'anglais m'énerve j'aime pas la façon de prononcer en anglais je n'aime pas la pauvreté de cette langue au niveau vocabulaire j'aime pas les manières des gens qui parlent de toute façon aussi les américains parlent au fond de la gorge on a pas ça qu'ils parlent au fond de la gorge c'est insupportable je suis pas très fan des langues grosso modo je suis pas un polyglotte dans l'âme donc honnêtement les trois langues que j'aime par dessus tout y'en a trois que je connais le français l'anglais l'espagnol je veux dire celle-là voilà mais sans sans grande conviction le prix des concours en littérature sont-ils galvaudés ou mal attribués je m'intéresse pas les concours spécialement j'entends forcément parler du Renaudot pour les autofictions les autobiographies du Goncourt de trucs comme ça mais ça n'a aucune valeur pour moi ça n'a aucun intérêt pour moi je pense que j'en aurais jamais que si j'en avais je serais capable de les refuser parce que ça ça m'intéresse pas franchement honnêtement je m'en fous complètement et je m'en doute que c'est mal attribué que c'est galvaudé mais ça fait juste vendre des bouquins dans la librairie où les libraires ont Micheline et Huguette et Gérard qui viennent le lundi acheter leurs petits Goncourt qu'ils ont vus à la télé parce qu'ils achètent tout ce que la télé leur montre parce que leur but c'est juste de se tenir au courant enfin je sais pas bref c'est un autre monde pour moi ça ne m'intéresse pas au regard du développement de l'éducation de l'instruction des outils de communication et de production a-t-on atteint une époque formidable pour la littérature plus florissante et porteuse que jamais bah les faits montrent plutôt autre chose moi je voilà j'ai pas l'impression que l'instruction pour tous etc est rendue tant en service que ça à la littérature sinon elle serait dans un autre état j'ai pas l'impression que ça ait fait monter le niveau général j'ai pas l'impression que ça rend service à la littérature je sais pas ça pose des graves questions mais je pense que voilà on pourra bientôt faire le bilan de 100 ans voire plus tard encore 200 ans d'instruction publique et qu'il sera intéressant de tirer le bilan global du niveau des gens du niveau culturel de ce que ça a vraiment apporté de si la révolution tant attendue sur la liberté sur l'intellect a eu lieu et je pense qu'on va très vite être déçu en voyant que les gens sont ni meilleurs ni moins bons qu'avant avec l'instruction la moralité n'a pas trop progressé que ça a plutôt créé une espèce de niveau global assez bas que ça a fait juste sombrer entre guillemets l'ancienne élite artistique et intellectuelle je sais pas j'ai pas l'impression que après d'autres médias s'en sont mêlés tout ça j'en sais rien concernant l'amour chez les auteurs n'a-t-on jamais fait mieux que pendant la période dite du Moyen-Âge ? non non je dirais pas ça bon non parce qu'il y a eu trop de choses qui ont été faites extraordinaires après au 19ème siècle évidemment même au 20ème siècle Proust évidemment mais même Roland Barthes avec les fragments de la discours amoureux tout ça non non en plus l'amour en tant que sentiment est une forme de permanence à travers les siècles parce que les sentiments sont à peu près les mêmes la souffrance la tristesse la jalousie le désir bon tout ça c'est assez permanent mais en revanche ces manifestations et sa confrontation à la réalité vu que cette réalité change et évolue forcément qu'elle change et donc là il y a quand même quelque chose d'intéressant toujours à réexplorer parce que forcément le contexte change donc non non je pense pas que après le Moyen-Âge effectivement était quand même une très bonne période niveau amour courtois niveau de toute la codification de l'amour de certaines choses mais voilà je pense que non non il y a encore plein d'autres choses à faire c'est non non c'est loin d'être joué Moyen-Âge est une période très intéressante et florissante et sous-estimée mais il y a eu plein de choses après et j'espère qu'il y aura encore plein de choses mais en tout cas rien n'est indépassable est-ce que tu lis de la poésie ? il me semble que c'est pas le cas c'est pas ce que tu préfères mais bon et sinon pourquoi ? ben justement par le Moyen-Âge j'ai tendance à dire spontanément que je ne lis pas de poésie spontanément je dis bah non je ne lis pas de poésie j'aime pas ça alors j'en ai lu Baudelaire bien sûr je suis très fan de Baudelaire mais Baudelaire je dis souvent que je l'aime malgré sa poésie j'aime la poésie Baudelaire c'est très bien il y a des poèmes que j'adore qui sont parmi mes préférés mais c'est pas ce que je préfère moi Baudelaire je le préfère pour sa prose quand même ça ne s'invente pas mais voilà donc non non c'est vrai que quel que soit le poète j'ai tendance à préférer sa prose vous voyez Petrarch par exemple poète du Moyen-Âge italien Petrarch c'est pas le canzoniré que je préfère c'est pas les lettres c'est pas les lettres pardon pas les poèmes alors moi Petrarch ce que je préfère c'est ses traités en prose c'est le secretum c'est la vie solitaire c'est les consolations tout ça enfin voilà c'est les bon donc non non a priori je dirais que j'aime pas la poésie mais en même temps en fait quand je réfléchis les élégiaques en poésie latine c'est de la poésie l'amour courtois c'est de la poésie médiévale finalement en fait je réalise que je lis de la poésie que même j'aime beaucoup ça mais qu'en fait la poésie c'est pas rien très ancienne antique ou médiévale et en plus la poésie qui n'est même pas ma langue puisque le latin pour la romantique et au Moyen-Âge c'est plutôt du coup de l'ancien français donc c'est même pas ma langue ce qui est quand même délicat parce que normalement la poésie le but c'est d'apprécier la langue et c'est vrai que moi finalement j'aime une poésie que d'une poésie traduite alors pas parce qu'elle est traduite mais parce qu'en fait finalement ce que ça donne en traduction et aussi le motif ce que ça raconte la façon de de traiter les choses l'approche je la préfère voilà la poésie courtoise du Moyen-Âge ou alors la la poésie élégiaque de l'Antiquité c'est ce que je préfère voilà donc effectivement ça je la lis volontiers je l'aime bien d'ailleurs au passage même la Divine Comédie de Dante ou l'Iliade d'Homère qui sont parmi mes mes oeuvres préférées vraiment mes chefs-d'oeuvre absolus c'est des poèmes l'Iliade c'est en vert la Divine Comédie de Dante c'est en vert c'est du grec ancien ou de l'italien on retrouve encore des langues étrangères mais vous voyez même Shakespeare c'est de la poésie il y a des voilà finalement j'aime la poésie mais mais c'est vrai que pas sous la forme qu'on n'imagine pas la poésie qu'elle pense tout de suite à Rimbaud Baudelaire tout ça ça c'est pas forcément ma tasse plus que ça c'est pas ça que je pense tout de suite et voilà considères-tu que tu n'auras jamais fini de lire oui j'espère dans la vie normalement quand même idéalement on n'a jamais fini de lire on n'a jamais fini de regarder des choses on n'a jamais fini d'aimer on n'a jamais fini de désirer enfin normalement quand dans la vie vous avez fini de désirer d'aimer de lire de regarder des choses de vous intéresser de désirer d'être curieux votre vie est finie ça s'appelle plus ou moins la vieillesse et la mort donc non évidemment je pense qu'en effet on n'a jamais fini de lire mais après c'est vrai que je pense qu'il y a des périodes de la vie où on lit plus des périodes de la vie où on a encore beaucoup à lire il y a des périodes de la vie où on a un peu plus fait le tour et où on est plus dans l'accueillir comme ça à se mettre un petit peu à jour à découvrir des petites choses de temps en temps mais effectivement je pense qu'à un moment donné on arrive à une situation où non pas on n'a pas fait le tour parce qu'on ne peut pas jamais faire le tour de tout mais en tout cas on fait le tour de ce qui nous intéressait et c'est assez agréable je pense en fait on a fait le tour on a circonscrit son territoire et maintenant on picore on trouve des choses de temps en temps on actualise mais on n'est plus comme ça on n'est plus dans la période de la jeunesse où en fait on se formait on avait encore tout à découvrir on était encore dans l'exploration on avait encore plein de choses à lire et à faire c'était aussi excitant mais c'était aussi un petit peu démotivant parfois un peu écrasant et en fait c'est agréable d'atteindre ce stade où vous vous dites bon ben voilà je pense que j'ai lu j'ai défriché l'essentiel de ce que je voulais défricher j'ai établi mon territoire et maintenant le reste c'est du bonus donc effectivement il y a un moment donné dans ce sens là dans la vie on a un petit peu fini de lire et bon j'ai toujours dit qu'il y avait des périodes de ma vie où je ne lisais plus parce que moi je marche comme ça par à coup il y a des périodes de ma vie où je ne vais faire que ça et il y a des périodes où j'arrête complètement pendant des mois et ça ne me manque pas et je ne m'en fais pas un devoir donc effectivement il y a des moments on a un petit peu fini de lire et ce n'est pas grave et voilà donc si à un moment donné je dois m'arrêter de lire pendant longtemps c'est pas grave j'arrêterai pendant longtemps aussi longtemps qu'il le faudra c'est pas grave franchement parfois j'ai passé deux ans de suite sans lire et ça ne m'a pas manqué et quand je me suis remis à lire parfois pendant deux ans de suite à faire que ça c'était très bien aussi enfin voilà mais il y a un moment donné effectivement on a un petit peu circonscrit son territoire et fait le tour et je pense c'est un truc quand même qu'on vise moi je vise ça quand même c'est assez agréable et le plus tôt sera le mieux entre guillemets parce que c'est vrai qu'après on est en plus libéré pour dire voilà j'ai lu j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais explorer et bien maintenant à mon tour est-ce qu'il t'arrive d'avoir des burn-out de lecture trop plein d'informations et d'émotions si oui comment arrives-tu à traverser cela alors des burn-out de lecture j'en ai pas vraiment fait pourtant j'aurais pu en avoir parce que c'est vrai qu'il y a une période pendant Baudelaire c'est la bibliographie c'est la période où j'ai plus lu de ma vie parce que j'avais beaucoup à lire je voulais pas que ça traîne donc l'idée c'était vraiment que ça aille vite et pour que ça aille vite je pouvais pas compresser le temps de lecture un livre si il vous faut 8h pour le lire il faut 8h pour le lire la lecture rapide ça existe pas donc bon le temps n'est pas compressible donc en fait tout ce que vous pouvez faire c'est passer le plus de temps possible à lire pour qu'en le moins de jours possible vous ayez tout lu donc c'est ce que j'ai fait et c'est vrai que c'est une période où pendant un an ou deux je n'ai fait que lire c'est à dire que là je me suis dit là je prends un an ou deux où tous les jours je vais lire pendant 6 à 8h pendant tous les jours pendant un an ou deux j'ai lu pendant 6 à 8h pour lire en gros ma bibliothèque quoi pour lire tous les livres dont j'avais besoin pour me documenter pour m'instruire donc j'ai lu tout mon étage philosophique Schopenhauer j'ai tout découvert j'ai lu l'oeuvre intégrale de Baudelaire j'ai lu l'intégrale de Schopenhauer j'ai lu l'intégrale des stoïciens j'ai lu les décadents j'ai lu bref j'ai relu un des romans que j'avais pas relu bref j'ai vraiment j'ai bien c'est vraiment là j'ai fait un bond de géant c'est là vraiment que j'ai fait ma révolution littéraire ce que j'ai jamais pu faire pendant mes études en fait tout ce qu'on peut pas faire pendant ces études et ensuite la vie active quand on est aspiré par ça tout ce que les gens ne peuvent jamais faire dans la vie et qui pourtant est censé être ça les études normalement c'est censé être ça les études et les études nous prennent précisément le temps dont on aurait besoin pour faire ça les études de lettres nous font étudier des bouquins en nous empêchant d'avoir le temps de les lire ce qui est comme un comble donc là en fait j'ai pu prendre le temps de lire tous les bouquins que j'avais voulu lire que j'avais besoin de lire en ne faisant que ça il n'y a pas de secret il ne faut pas aller à l'amphithéâtre il ne faut pas aller au cours il ne faut pas aller à la fac il ne faut pas aller à la cantine il ne faut pas faire des devoirs pas rendre des dissertes il ne faut pas faire autre chose que lire vous n'avez même pas vu il n'y a que ça en fait la fac de lettres ça devrait être juste un stage de lecture de deux ans où vous ne faites que lire parce que tout le temps que vous passez sur le campus à gratter du papier et à devoir rendre des copies et à devoir lire des critiques littéraires sur des oeuvres que vous n'avez même pas lues mais vous lisez la critique sur les oeuvres vous ne lisez pas les oeuvres donc à un moment donné pour lire les oeuvres il n'y a pas le choix il faut s'enfermer il faut prendre les bouquins et il faut les lire les uns après les autres et il ne faut faire que ça et comme c'est très long si vous ne voulez pas y passer 10 ans il ne faut faire que ça parce qu'autrement si vous lisez 2 pages par jour vous êtes foutus là vous en avez pour votre vie même au-delà de votre vie donc à un moment donné si vous voulez que ça avance vous faites ça sur 2-3 ans il faut vous enfermer vous achetez les bouquins vous les empruntez faites comme vous voulez et vous lisez toute la journée c'est votre seul programme vous lisez et vous prenez des notes et tout ça j'ai fait mes dossiers de lecture donc j'ai passé 2-3 ans où en dehors des salons en dehors des salons et des lives que je faisais je ne sortais pas de chez moi et j'ai lu ça a été ma période la période la plus formatrice de ma vie pour moi c'est mon vrai master c'est ma vraie thèse j'ai pas perdu de thèse j'ai pas perdu de mémoire j'ai pas été au cours j'ai pas fait d'examen j'ai fait mieux que ça j'ai lu j'ai lu les oeuvres sur lesquelles on m'aurait évalué des oeuvres que j'aurais pas eu le temps de lire parce qu'il aurait fait que je prépare les devoirs pour en parler là je les ai lus et j'ai lu en plus ce qui me motivait ce qui me plaisait ce qui me donnait envie ce qui m'inspirait ce dont j'avais besoin pour mes travaux donc vraiment je savais pourquoi je lisais ça il y avait une idée derrière et donc j'ai lu 6 à 8 heures par jour pendant 2 ans et donc forcément à ce train là j'ai lu Shop on Hour en 3 semaines en 3 semaines vous faites le calcul vous avez du temps de lecture donc voilà donc non non il n'y a pas de secret donc effectivement dans ces conditions là c'est là que j'étais parti excusez moi il y aurait de quoi faire un burn out de lecture c'est un truc à faire un burn out ça t'as fait que ça pendant 2 ans mais t'es fou mais c'est un truc à pénétrer un câble alors il y a un moment donné vous en avez peut-être un petit peu marre mais honnêtement j'ai pas eu de burn out honnêtement vraiment j'ai pas eu du tout de burn out de lecture à moins que alors certains diraient oui mais ta crise littéraire après là comme par hasard après ces 2-3 ans t'as pété un câble j'ai pas pété un câble parce que j'en ai marre de lire parce que j'avais fait un burn out de lecture j'aurais je pense continué comme ça indéfiniment j'ai été dans un état émotif, passionnel qui a fait que ça m'a complètement fait sortir de l'optique studieuse dans laquelle j'étais j'étais plus concentré j'étais plus à ce que je faisais la littérature me dégoûtait enfin vous passez dans une autre dimension et clairement qui n'est pas du tout compatible avec les travaux intellectuels qui demandent une certaine sérénité un certain calme une quiétude qui est le non état amoureux par excellence et là moi j'étais dans l'état amoureux donc évidemment là j'étais en mode swan voilà j'étais en mode un amour de swan et forcément quand vous êtes en mode swan vous ne pouvez pas étudier vous ne pouvez pas écrire vous ne pouvez pas travailler parce que vous êtes occupé cotement à autre chose qu'on peut encaparer à autre chose dans votre tête et vous êtes dans un état en plus qui vous dégoûte des bouquins j'ai pas eu un burn out ce que j'ai eu c'est ce que j'ai appelé parce que c'est vraiment ça une crise faustienne qui est semblable à celle j'ai l'exemple éclair de Faust chez Goethe par exemple le mythe de Faust mais qui précède largement Goethe ou alors le mythe faustien justement de Frollo dans Notre-Dame de Paris Frollo est un passage faustien et Faust c'est le personnage par excellence de l'érudit de l'homme de lettres l'homme de science l'homme de culture l'homme de livres qui a passé sa vie à la culture à la lecture qui a passé sa vie à l'instruction à la connaissance toute sa vie a été gaspillée cramée pour ça jusqu'à maintenant il en était heureux il s'est entièrement dévoué à ça sa maîtresse était la science il s'est dévoué entièrement corsé à Masla comme un moine comme un prêtre comme un sacerdoce et ce qui se passe c'est que tout d'un coup il a une espèce de mélancolie qui l'a envahie c'est une figure de la mélancolie c'est la quédie comment c'est la quédie monastique ouais et du coup en fait ce coup de blues gigantesque à l'égard du savoir et en fait fait face à une espèce d'un coup de boulimie frustrée de désir qui n'ont pas été satisfait de dire je suis passé à côté de ma vie je suis passé à côté de la beauté je suis passé à côté de l'amour j'ai soif j'ai faim j'ai faim et soif de femme de beauté de corps peut-être de nourriture j'en sais rien enfin bref de vie en fait ce côté comme ça c'est vraiment le savant qui est pris d'une crise de mélancolie profonde parce que tout d'un coup il y a une révélation qu'il est peut-être passé à côté de l'essentiel ou de ce qui était vraiment important de ce qui était vraiment plaisant et du coup c'est vrai que quand vous rencontrez comme Frollo la beauté quand vous rencontrez une esmeralda cette révélation qu'il a en la voyant comme ça jouer du tambourin sur l'esplanade de la cathédrale et qu'il voit la beauté à l'état pur pour lui la plus belle femme du monde il est ensorcelé tout d'un coup ses livres ses grimoires sa connaissance ça lui paraît studieux chiant une perte de temps castrateur et tout d'un coup il se dit mais putain je suis passé à côté de ma vie la vie elle était là mais la vie c'est de posséder des femmes comme ça c'est de les avoir pour maîtresses c'est d'aimer c'est d'être aimé en retour c'est le désir c'est le corps c'est la beauté et ça fait monter comme ça une espèce de frustration de dépit total qui vous met dans un état de mélancolie d'apprentissage de gaspillage de temps d'être chiant d'être dans quelque chose qui vaut rien qui est inutile de passer à côté du truc et vous convoiter quelque chose qui est vraiment c'est ça que j'ai vécu et plus ça c'est pas un burn-out c'est pas un burn-out c'est pas genre j'ai trop lu j'en peux plus je pense que si j'avais pas basculé dans un certain état j'aurais continué à lire tout simplement comme là je le refais à nouveau je pense pas que j'étais écureux ça m'intéressait ce que je faisais c'était un sacré rythme mais ça le fait non c'est que à un moment donné quelque chose vous fait changer l'état d'esprit d'humeur un choc violent ça peut être esthétique artistique amoureux et vous met dans un état d'impatience et de non concentration et d'agitation et de passion qui du coup vous provoque un dégoût viscéral pour tout ça pour ces bouquins tous ces merdes et vous donne l'impression que vous perdez votre temps et que c'est pas ça et que c'est pas ce que vous désirez et que vous êtes nul avec ça que vous êtes chiant voilà et que ça vous ennuie donc c'est vrai qu'à ce moment là j'ai eu un dégoût très violent j'ai passé des mois sans pouvoir lire il a vraiment fallu Proust pour me ramener vers la lecture justement j'ai commencé à lire Proust précisément parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait dedans c'est Barth qui me l'a présenté et j'ai commencé à lire Barth précisément parce que je lisais Fragment des Secours Amoureux donc c'est c'est en lisant des choses Deuil et Ménoncolie de Freud qui m'a mené ensuite à Roland Barth Fragment des Secours Amoureux qui m'a mené lui-même à Proust qui l'arrêtait pas de citer pour la jalousie c'est ces lectures là qui à la base avaient un but thérapeutique concret pour dire il faut que ça me aide il faut que ça me donne des réponses vous voyez j'avais beau détester la littérature à ce moment là en être dégoûté en avoir marre en avoir marre d'être sur la bibliothèque etc et vouloir être autre chose mine de rien dès qu'il s'agissait d'avoir des réponses à mes questions il n'y en avait qu'une seule qui pouvait me les apporter c'était la littérature et m'aider c'était la littérature donc c'est la littérature qui m'a aidé qui m'a donné les réponses et en cela du coup m'a guéri et en me guérissant du coup m'a remis dans les dispositions mentales pour à nouveau être capable de lire etc donc vous voyez finalement tout est entre guillemets rentré dans l'ordre et donc ça revient doucement mais vous voyez vos lectures j'ai beaucoup moins de patience qu'avant donc je ne suis pas cotement remis je ne sais pas si je m'en remettrais un jour complètement il y a des séquelles de ça j'ai pris un coup là il y a mon côté un côté entre guillemets c'est un mot vraiment exagéré de ma part parce que je ne suis pas du tout comme ça mais il y a un côté d'être bon vivant en moi qui s'est réveillé à ce moment là un volcan qui ne se rendort pas mais bon si je voulais être un petit peu ésotérique et faire dans l'astrologie je dirais que ça c'est mon ça c'est mon ascendant qui s'est réveillé parce qu'on a un signe un ascendant moi je suis poisson un signe très justement introverti créatif imaginatif sensible etc qui correspond un peu à ma phase artistique ma sensibilité artistique de base mais je suis ascendant lion c'est un signe de feu c'est pas un signe d'eau et c'est un signe qui est associé beaucoup plus à du caractère à de la véhémence à de l'ambition à de l'appétit de vivre à de l'énergie à un côté plus bon vivant qui n'est pas ma nature à la base qui n'est pas mon tempérament je suis un tempérament mélancolique pas sanguin mais c'est vrai que je m'amuse souvent à me dire que comme par hasard l'ascendant est censé prendre l'ascendant sur votre signe c'est pour ça que ça s'appelle comme ça l'ascendant ça prend l'ascendant sur votre signe premier durant la trentaine et comme par hasard au cours de ma trentaine tout d'un coup j'ai ce volcan qui a explosé et qui avait soit fait fin d'autre chose tout en ne courant pas forcément après mais en tout cas qui a pris conscience d'autre chose parce que je reste je garde quand même un mode de vie très solitaire très ascétique et très modeste et très monastique donc franchement il n'y a pas de révolution là-dessus mais c'est vrai qu'il y a quand même une approche différente des choses et d'autres envies quand même parfois et donc ouais c'est peut-être mon ascendant justement qui a pris l'ascendant le lion s'est réveillé alors selon toi quand y'ont-nous vraiment perdu si Proust, Schopenhauer ou encore Baudelaire pour citer mes préférés apparemment n'avaient jamais pu écrire ont-ils trouvé des héritiers si oui lesquels alors je vais peut-être donner une réponse qui va surprendre en même temps qui va surprendre peut-être que ceux qui ne me connaîtraient pas moi je pense que si Proust, Baudelaire et Schopenhauer pour ne citer qu'eux n'avaient pas écrit on n'aurait rien perdu entre guillemets alors pas sans me parler c'est pas moi qui les adore qui vais penser qu'on ne perd rien avec ce qu'ils ont fait bien sûr à titre personnel et je partage ça avec plusieurs lecteurs j'en doute pas voilà bien sûr que ce qu'ils ont fait est important moi m'a beaucoup apporté mais là je parle sur une échelle globale je le déplore je le regrette je suis dépité par ça mais il faut se constater que malheureusement en littérature et en art et en sciences humaines contrairement à la science qui faut le dire où les découvertes en fait ont des impacts qui changent le monde pour le meilleur et pour le pire bombes atomiques voilà rayons X internet tout ça bon les révolutions scientifiques ont vraiment des répercussions énormes concrètes on voit que ça change vraiment le monde malheureusement et je dis bien malheureusement parce que pour moi ça devrait être le cas ça devrait être le cas ça devrait être le cas mais ce n'est pas le cas la littérature et les sciences humaines malheureusement on a beau découvrir des trucs il y a beau avoir des chefs-d'oeuvre et en plus on sait qu'il y a des chefs-d'oeuvre on les reconnait ils sont là ils ont beau être connus ils ont beau être lus je ne sais pas pourquoi peut-être c'est pas assez lu par plein de monde c'est pas assez compris ou alors c'est que des sciences humaines je ne sais pas mais ça ne pénètre pas c'est rageant mais on fait du sur place on fait du putain de sur place ça n'avance pas ça n'avance pas c'est que les choses ont déjà été dites il y a 2000 ans on ne fait que les répéter ça fait 2000 ans qu'on répète le truc ça fait 2000 ans qu'un mec l'a dit c'est comme si personne n'avait jamais rien dit ça n'avance pas il n'y a pas comme en science ce côté ah machin a dit ça ça a tout changé on part de cette connaissance et on va pouvoir avancer non il n'y a pas ça on brasse de l'air on fait du sur place on pédale dans la semoule c'est vraiment rageant ça participe énormément à ma démotivation moi personnellement pour l'écriture et pour le fait de produire mon oeuvre je sais que ça n'aura aucun impact peut-être admettons qu'au mieux ça peut avoir un certain succès et encore au mieux mais de toute façon ça ne changera rien parce que j'ai lu trop d'oeuvres où en les lisant je me suis dit putain mais ça ça aurait dû changer le monde cette oeuvre là ce qu'elle dit c'est énorme c'est une découverte sur l'humain sur l'âme sur les sentiments ça ça aurait dû changer le monde or c'est pas inconnu c'est édité c'est publié c'est étudié pourquoi alors qu'on connait ce texte le monde n'a pas été différent après cette oeuvre là ça aurait dû là on aurait dû progresser apprendre des choses sur l'amour sur l'amitié sur la justice sur le droit sur la morale pourquoi ça n'a pas changé parce que ça ne pénètre pas c'est comme une crème qui ne pénètre pas c'est les sciences humaines c'est comme ça donc à titre personnel pour moi et pour quelques autres bien sûr que ça fait une différence que Schopenhauer Proust et Baudelaire aient écrit tant mieux mais à échelle humaine ça ne change rien du tout et avec ou sans Baudelaire le monde serait le même avec ou sans Schopenhauer le monde serait le même avec ou sans Proust le monde serait le même je suis désolé ça me chagrine de le dire mais moi vraiment je pense que ça n'a aucun impact global humainement et c'est navrant je le regrette parce que c'est très démotivant en tant qu'auteur mais je suis obligé de le constater parce que l'humanité autrement devrait avoir fait des progrès en termes de moralité de philosophie qu'elle n'a pas fait donc si on ne les a pas faits c'est que ces trucs-là ne servaient à rien oui mais les lumières les lumières ça fait progresser ce n'est pas les lumières qui ont fait progresser pour moi tant que ça c'est les révolutions c'est les guerres c'est que les gens à un moment donné ont moqué de pain ils sont sortis dans la rue parce qu'ils ont eu trop marre et puis voilà oui il y a peut-être une influence un impact sur certains esprits il y a toujours un effet papillon on s'en va par là mais sur l'échelle globale sur les masses il n'y a pas d'impact sur des individus qui eux-mêmes peut-être vont jouer un rôle mais je ne sais pas moi je ne sens pas qu'on est sur le monde ce monde j'ai l'impression que c'est comme si Schopenhauer et Baudelaire n'avaient jamais existé d'ailleurs la preuve je le dis souvent tout ce qu'on voit sur la censure des oeuvres sur la confusion entre la morale et le beau tout ce qui la façon dont on traite l'art actuellement sur c'est pas moral c'est moral et c'est censuré c'est comme si Baudelaire n'avait jamais fait les fleurs du mal qui est pourtant étudié au bac donc les gens qui ont étudié ça au bac qui ont eu ça au lycée qui auraient dû du coup enfin le message aurait dû passer le message des fleurs du mal c'est une oeuvre engagée artistiquement sur ce que ça dit sur l'art sur la moralité de l'art sur la beauté la beauté macabre etc les gens se comportent aujourd'hui comme si les fleurs du mal n'avaient jamais existé comme si cette oeuvre n'existait pas n'était pas connue n'était pas étudiée donc pourquoi on l'étudie ? impact zéro parce que cette oeuvre aurait dû nous permettre de faire des progrès en matière d'art en matière de moralité et d'approche artistique qu'en fait qui ne sont pas retranscrits donc ça ne sert à rien voilà donc non je ne pense pas qu'on aurait perdu grand chose monétaire je le déplore par contre individuellement bien sûr énorme perte quel modèle économique pourrait favoriser la création artistique notamment le métier d'écrivain hors mécénat car il faut l'avouer rien n'est organisé pour le permettre ce qui d'ailleurs joue un rôle majeur de grand filtre oui alors effectivement c'est dommage mais je suis embêté avec ce truc là parce qu'on peut déplorer ouais c'est dommage il n'y a pas de place pour les écrivains et les artistes mais en même temps j'ai beau réfléchir je n'ai pas de solution vraiment sur ça je pense le pire c'est que malheureusement on est déjà au top c'est dingue ce que je dis c'est que je me plains que les artistes sont devenus des gens précarisés la figure de l'artiste maudit à cause de ça en fait l'artiste maudit il a commencé à se sentir maudit parce que être né artiste devenait une malédiction devenait dire ah putain artiste veut dire que je vais galérer que je ne vais pas gagner ma vie que je vais être déconsidéré que je vais causer comme un parasite que je ne vais pas pouvoir gagner ma vie tout ça mais en même temps il n'y a pas de solution à ça je ne vois pas de solution parce que le fait est que aujourd'hui on est tous alphabétisés tout le monde peut écrire beaucoup de gens chantent bref on a l'impression que tout le monde veut être artiste et tout le monde a presque les moyens de le devenir et la sélection devient impossible et comment faire la différence entre les vrais et les faux sinon cette espèce de loterie cruelle dans laquelle on est et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution en fait le système est nul mais malheureusement il n'y a pas mieux que ce système nul j'ai l'impression en fait on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça à la rigueur multiplier un peu plus oui effectivement les subventions le mécénat qui est plus de mécènes qui est plus de pensions peut-être qu'on puisse se déclarer mais vous voyez même moi je considère que c'est casse-gueule si on pouvait se déclarer écrivain si on pouvait dire sur sa fiche voilà je me déclare écrivain et donc on aurait une espèce de pension propre aux écrivains comme une espèce de RSA propre aux écrivains qu'est-ce qui prouve que vous êtes vraiment écrivain est-ce qu'il faudrait rendre compte des résultats donc finalement aujourd'hui il y a les télécrochets pour les chanteurs pour les écrivains il y a Wattpad ou il y a l'auto-édition ou alors la maison d'édition enfin je ne sais pas c'est horrible en fait mais dans le système actuel il y a trop de monde on est trop nombreux il n'y a pas vraiment de solution pour il n'y a pas vraiment de solution il faudrait c'est sûr mieux payer les écrivains ceux qui sont édités etc qu'ils aient une meilleure marge quand ils sont édités donc moins les exploités il y aurait des choses comme ça à faire c'est sûr qu'il faut mieux distribuer l'argent il faut mieux distribuer l'argent il faut mieux rémunérer les gens il faut mieux comment mettre en valeur ça mais le pièce c'est que voilà j'ai pas de remède miracle voilà en dehors d'un mécénat un peu amélioré de plus de pensions d'aide etc mais il y a trop de concurrence il y a trop de monde et de toute façon le système est voué à créer comme ça de la misère à créer des des gens envoyés dans la masse à créer de la bohème à créer de la galère à former des espèces de comme ça de voilà de ce syndrome du parasite terrible enfin je sais pas je vois pas de solution donc malheureusement j'ai pas de système miracle à préconiser à part le fameux salaire universel qui va le mériter de mettre tout le monde sur le pied d'égalité vous voyez là le salaire universel l'intérêt c'est que ça met tout le monde sur un pied d'égalité c'est pas seulement les artistes c'est que tout le monde a un revenu minimum de vie et ça permet de donner aux gens un peu plus le choix de ce qu'ils vont faire dans la vie ils sont moins dans ce chantage brutal de travail où c'est la rue il y a un minimum qui leur est garanti de dignité et de vie et ça permettrait c'est aussi du coup ça implique que le monde de l'immobilier joue au minimum le jeu parce qu'en fait c'est l'immobilier qui saigne les gens donc il faut aussi que le monde des immobiliers se calme arrête de s'enflammer et de devenir en fait comme ça ce truc qui bouffe tout le revenu des gens mais voilà à part cette idée de revenu minimum salaire de base ou salaire universel qui met tout le monde sur un pied d'égalité et permet pour ceux qui n'ont pas de grandes ambitions financières ils veulent juste leur temps de dire bah voilà avec le peu que j'ai je le prends et je vais m'en servir pour lire pour écrire et me consacrer à mon art et là je tente ma chance à part ça ce système égalitaire pour tous de faire un régime spécifique pour ça non je ne vois pas de solution considères-tu le jeu vidéo et le film éventuellement une série respectivement comme égal du livre alors oui et non oui en termes de légitimité c'est à dire que voilà je l'ai déjà dit plusieurs fois vous le savez je ne vois pas pourquoi un livre serait forcément intrinsèquement supérieur à un film ou un jeu vidéo il y a des très mauvais livres et il vaut mieux lire il vaut mieux voir un bon film que lire un mauvais livre il vaut mieux jouer à un bon jeu vidéo que lire un mauvais livre donc pour moi un livre n'est pas dans l'absolu intrinsèquement supérieur à n'importe quel autre média parce que c'est un livre j'ai déjà dit ça dans des podcasts dans le faut-il lire etc donc en ce sens là bien sûr que un film un jeu vidéo une musique est légale comment d'un livre en revanche là en fait où je nuance et je l'avais fait aussi sur le podcast faut-il lire partie 2 non après moi je ne suis pas pour que les choses se compensent je ne trouve pas que les choses se compensent se valent en revanche c'est à dire que quelqu'un qui aurait joué à plein de jeux vidéo ne vaut pas quelqu'un qui a lu plein de livres mais quelqu'un qui a lu plein de livres ne vaut pas dans son domaine quelqu'un qui a joué à plein de jeux vidéo c'est à dire que les choses ne se compensent pas elles sont égales en légitimité dans l'absolu mais en revanche elles ne se compensent pas vous ne pouvez pas compenser une connaissance littéraire parce que vous avez voyagé ou parce que vous avez vu joué à des jeux vidéo ou vu des films tout ce que ça fait c'est que vous avez vu des films vous avez voyagé mais ça ne compensera jamais les livres que vous n'avez jamais lu et inversement vous pouvez avoir lu beaucoup de livres mais si vous n'avez vu aucun film ça ne compensera jamais les films que vous n'avez pas vu vous voyez les choses ne se compensent pas il n'y a pas de système LMD de compensation les choses sont ce qu'elles sont et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à beaucoup de choses parce qu'elles ne se compensent pas entre elles elles se valent éventuellement entre guillemets en sens pourquoi pas l'une ou l'autre mais en tout cas elles ne se compensent pas avoir vu tel film ou tel film ne remplace pas tel livre ou tel livre ça ne remplace pas que faudrait-il que l'on fasse pour restituer aux études littéraires toute leur noblesse et restaurer aussi leur crédibilité ben déjà c'est la société c'est à dire que comment déjà on est une société qui est orientée vers la science la technique le profit le pragmatisme donc évidemment dans une société qui a une mentalité positiviste scientifique pragmatique et capitaliste les lettres et les sciences humaines ne peuvent pas gagner donc de toute façon déjà il y a toute une mentalité sociétale et un modèle socio-économique qui fatalement discrédite ces matières-là font qu'elles ne sont pas à la mode elles ne sont pas dans le vent elles ne donnent pas de boulot elles ne donnent pas d'argent elles ne sont pas utiles entre guillemets au sens où les gens l'entendent elles ne sont pas dans l'air du temps elles ne sont pas dans les mentalités donc de toute façon le changement partirait trop loin il faudrait carrément en fait revoir comment la société donc voilà je ne suis pas spécialement confiant par rapport à ça et après au-delà de ça évidemment il faudrait quand même changer l'enseignement en l'occurrence des lettres simplement en arrêtant avec les figures de style il faut vraiment mieux séparer les choses entre l'étude du français en tant que langue les figures de style la rhétorique et l'étude de la littérature en tant qu'histoire littéraire en tant que mouvement en tant que compréhension d'un texte et compréhension des oeuvres et appréciation d'une oeuvre donc déjà différencier beaucoup plus type français et littérature et arrêter du coup avec ce fétichisme des figures de style et le structuralisme et les plans et le schéma actentiel toutes ces conneries là qui sont des conneries structuralistes en fait qui transforment les textes en fait en objets de torture stylistique et linguistique il faut revenir à la littérature et et puis il faut que les études de lettres deviennent des études de lettres au sens où il faut vraiment arrêter ce système de dingue où le temps qui devrait être consacré à la lecture des oeuvres elle-même est bouffé par le temps pour lire les critiques sur les oeuvres ou les oeuvres sur les oeuvres à faire du commentaire de l'analyse et à rendre des devoirs en fait ça devient absurde vous êtes obligé de sacrifier sur le temps d'évoluer aux oeuvres pour faire des devoirs qui en parlent ou lire les oeuvres qui en parlent et recracher ça c'est un non-sens il faut revenir aux oeuvres alors oui ça fera bizarre parce qu'en fait une fac de lettres ça reviendra à passer son temps à lire certains diront mais vous faites rien vous faites votre temps à lire bah non si vous faites bien vous faites pas rien la preuve les 5 années que j'aime passer qui ont été dingues et les plus fécondes et révélatrices de ma vie niveau instruction mais c'est sûr qu'il faut faire que ça donc il y aura toujours des imposteurs qui utiliseront ce temps pour faire autre chose et du coup qui sont pas vraiment en étude mais du coup comment évaluer ça vos connaissances et tout bah je pense justement qu'il faut présenter une maîtrise à la fin je pense que justement ça peut être l'occasion ça peut être intéressant en fait que l'examen final prenne la forme d'un on voit en fait vous avez lu qu'on sente qu'il y a 5 ans sans passer ou 3 ans ou 2 ans où vous avez lu fait que ça et où vous maîtrisez les autres donc moi je suis plus pour un grand examen final vraiment qui montre ceux qui ont lu les livres qui ont vraiment lu les livres et comment plus qu'en fait tout au long de l'année rendre des devoirs rendre des devoirs rendre des devoirs et lire 4 livres par semaine où en fait du coup vous pouvez pas les lire et voilà non plutôt vraiment vous vous retirez pour lire les bouquins et on vous attend au tournant à la fin de l'année et là on voit ceux qui ont vraiment lu qui ont appris des choses et croyez moi on verra ceux qui n'ont rien foutu comme ça sans filet sans rien sans cours et tout voilà maintenant les cours sont quand même intéressants moi à la fac de lettres je l'ai souvent dit ça m'a servi de cartographie c'est à dire que des gens qui connaissaient la littérature plus que moi à ce moment là m'ont fait des cours magistraux ou des TD où en fait ils m'ont présenté des courants littéraires des mouvements des pans d'histoire littéraire des oeuvres des auteurs et m'ont en fait cartographié cet univers un peu comme une mythologie vous voyez on fait la mythologie les dieux tout ça vous apprenez les dieux vous apprenez les lieux tout ça et en fait ça cartographie votre univers et à partir de cette carte là vous pouvez dire vous voulez aller on fait le plan de l'endroit parce que vous n'auriez jamais pu faire le plan vous même parce que vous ne connaissiez pas tous ces noms tous ces lieux et ces gens vous ont cartographié cette carte littéraire et là vous vous dites à vous de jouer c'est à moi maintenant d'explorer cette carte selon ce qui m'a intrigué ce qui m'a intéressé ce qui m'a plu et là ça a un rôle éventuellement donc pourquoi pas quelques cours magistraux sans devoir à rendre à côté des lectures toute l'année ou deux ans et à la fin de l'année bilan des cours magistraux suivis et des lectures tout au long de l'année où vous n'avez fait que ça que ça que ça et là vraiment vous avez eu le temps de vous instruire et tout ça dans une société qui met beaucoup plus en valeur les sciences humaines l'humain la psychologie la philosophie la sociologie la littérature l'émotion voilà etc évidemment voilà mais bon dans un monde de calcul de chiffres de rentabilité de profit de pragmatisme de mathématiques de science où on trouve que c'est beaucoup plus important d'observer des corps célestes qui volent à des milliards d'années-lumière de nous voilà plus important que de maîtriser l'amitié la morale l'amour etc bon bah évidemment on aura un problème malgré cela recommandes-tu les études de lettres ou plutôt de refaire en autodidacte bon bah j'ai répondu un peu à la question connais-tu bien la littérature étrangère hors union européenne si ça a des recommandations moins que la littérature française on va être honnête mais je connais un petit peu dans ma bibliothèque j'ai des sections consacrées à la littérature anglaise c'est vrai que ça compte pour l'Europe peut-être la littérature américaine la littérature hispanique colombienne en particulier à laquelle je me suis intéressé la littérature russe voilà j'ai eu un peu de japonais enfin de littérature japonaise un peu de littérature indienne enfin moi j'ai picoré quoi c'est vrai que je souvent je me dis que quand j'aurais fait le tour de mes lectures françaises il y a des chances que ma que la suite de mes aventures en littérature soit d'explorer la littérature du monde j'aurais étudié la littérature européenne ou française et du coup je pourrais m'envoler voyager hors des frontières et visiter les autres littératures du monde peut-être mais je les connais pas énormément voilà en littérature américaine j'ai quand même eu une grosse révélation sur Jack London qui a été un vrai coup de cure Jack London en littérature américaine j'en ai beaucoup parlé pas seulement pour Martin Eden mais pour les autres livres aussi la Russie j'ai lu des nouvelles les romans j'ai un peu plus de mal j'accroche pas tant que ça en réalité finalement j'aime cet univers russe comme ça la neige l'architecture le côté orthodoxe l'ambiance vraiment russe comme ça les noms tout ça mais c'est vrai qu'après les textes en eux-mêmes voilà non non j'ai pas je sais pas si c'est de recommandation à faire dans l'immédiat est-ce que tu constates on est bientôt à la fin de la FAQ est-ce que tu constates un décalage entre ce qu'il y a dans les livres et la réalité si oui quelles sont les raisons de ce décalage est-ce que tu cherches à surmonter ce décalage il y a forcément un décalage entre littérature et réalité comme il y en a entre le cinéma et la réalité vous voyez c'est à la fois la réalité en même temps ça ne l'est pas vous voyez c'est un peu cette ambivalence là c'est à la fois la réalité en même temps ça ne l'est pas en même temps voilà j'avais déjà traité un peu ce sujet là j'avais fait un podcast qui s'appelait est-ce que la littérature et l'art et la fiction nous mentent j'avais fait le point là-dessus en disant qu'il ne fallait pas confondre vérité et réalité c'est pas parce que quelque chose n'est pas la réalité que c'est pas vrai que c'est pas la vérité donc voilà je répète ce que je dis dans ce podcast là je ne vais pas le répéter la littérature et le cinéma ne disent pas la réalité parce que c'est de la fiction donc ce n'est pas de la réalité en revanche ça dit beaucoup de vérité voilà et cette vérité nous rapproche de la réalité quelque part il nous aide à appréhender la réalité donc je ne vais pas je vous renvoie à ce podcast là est-ce que tu cherches à opérer une synthèse entre tout ce que tu lis photo, philo, socio, littérature est-ce que tu penses que cette approche devrait être plus répandue dans les études ? ça je l'ai souvent dit aussi et ça revient à jouer un petit peu ma démarche pop culture, culture classique dimension etc et tout au long de cette FAQ oui pour moi une personne intelligente et vraiment instruite doit faire communiquer toutes ses connaissances il n'y a pas de cloisonnement il n'y a pas de séparation radicale tout ça ça communique dans l'humain il y a à la fois de la socio de la philo de la psycho de la littérature peut permettre d'exprimer tout ça il n'y a aucune raison de cloisonner tout et de tout fermer tout ça communique tout ça se nourrit l'un l'autre et donc oui bien sûr je suis pour faire communiquer tout ça beaucoup plus beaucoup moins cloisonner les choses moi je sais que quand je faisais mon mémoire de recherche on me disait toujours vous picorez trop du côté de la philo de la socio etc et bien en même temps ça communique tout ça il n'y a rien de séparé c'est artificiel ces séparations là donc oui on ne peut pas être spécialiste de tout mais en revanche tout communique donc bien sûr effectivement et oui je me nourris de tout ça et je fais un peu communiquer tout ça et moi en l'occurrence j'ai été formé principalement en lettres et malgré ma formation en lettres mes lectures et mes réflexions m'ont mené bien au-delà des lettres et forcément m'améné à la socio m'améné un peu à l'histoire m'améné à la philo m'améné à la psycho voilà fatalement quoi dernière question j'arrive à la dernière question de la FAQ on y arrive est-ce que tu vois comme point de rupture majeur dans l'histoire du livre qu'il a été capitalisé le livre étant devenu un marché voire un business comme un autre son sens premier n'est plus uniquement oui alors là en fait en réalité ces dernières questions je ne vais pas la traiter vraiment parce que c'est un poncif j'ai un n'importe qui qui a lu vu des comment qui a lu les ouvrages en fait qui traitent de ça et fixé c'est connu tout ça c'est vraiment connu je veux dire Sartre dans Qu'est-ce que la littérature ou même dans son oeuvre sur Baudelaire exprime très bien raconte résume très bien ce bouleversement qu'on connait tous qui est voilà qui est connu de tous les gens un petit peu instruits littéralement qui sont un peu renseignés sur l'histoire de la littérature etc c'est connu que oui il y a eu un basculement après la révolution française à partir du droit d'auteur à partir du moment où l'écrivain n'est plus sur la protection d'un mécène et où on instruit tout le monde et où en plus en fait le droit d'auteur apparaît comment voilà on a l'écrivain passe dans une autre dimension passe dans la loi du marché l'écrivain est passé de la loi du mécène à la loi du marché avec des contraintes différentes et où en fait du coup il faut plaire au public il faut vendre pour gagner de l'argent c'est le public qui fait la loi et du coup le public lui-même est écouté par des éditeurs des businessmen qui vous édite ou pas selon que vous allez rapporter de l'argent ou pas selon que ça peut avoir du succès ou pas enfin voilà on est dans une loi de marché et depuis cette loi de marché ça a créé les écrivains maudits les artistes maudits parce que du coup ils savent que ce qu'ils font n'a pas le malheur de rencontrer les suffrages du public ou du monde financier capitaliste et bien ils vont crever la fin toute leur vie malgré la qualité de ce qu'ils font enfin voilà ça a créé ça a fait émerger la figure de l'artiste maudit ça a fait émerger les Baudelaire et tout ça et les Verlaine et la figure de l'artiste telle qu'on le connait et la clôté de ce marché donc oui ça a été une révolution majeure ça a tout changé ça a redistribué complètement les cartes en même temps à la fois ouvert les portes en même temps ça les a saturées et presque fermées et tout ça et tout ça et voilà donc c'est un poncif c'est vu vu et revu connu 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 donc on va pas revenir là dessus je vais pas m'étendre là dessus bah écoutez alors je vais finir cette FAQ par une question que j'avais mis un peu de côté et j'ai un peu retardé parce que je la trouve un petit peu dense ce qu'elle est d'ailleurs surtout si je veux y répondre à peu près exhaustivement on va dire voilà je vais donc je vais m'y essayer c'est celle en fait sur en gros mon top de films mon top de livres mon top d'auteurs mon top de jeux vidéo mon top de musique etc enfin en gros je sais pas mon CV culturel enfin non c'est pas tant mon CV culturel c'est pas tout ce que j'ai vu lu etc mais mon espèce de panthéon mon panthéon culturel un petit peu sur ce que je préfère à ce jour de tout ce que j'ai lu vu, écouté c'est un vaste programme voilà donc bah écoutez j'ai essayé de de griffonner ça de faire un petit point c'est pas évident ça c'est ce genre de question que tout le monde déteste je pense qu'on posez vous la question à vous-même imaginez on vous pose la question c'est quoi tes films préférés ou ton film préféré parce que je vais faire ça au pluriel c'est impossible de choisir une oeuvre à chaque fois mais tes livres préférés tes musiques préférées enfin vous allez avoir du mal et voilà ça c'est des questions impossibles ça peut évoluer ça peut voilà c'est très difficile à cerner j'ai essayé quand même et bon voilà écoutez ma tentative de réponse il y a pas mal de choses parce qu'il y a pour chaque domaine etc donc je préviens je vais essayer je vais pas trop m'attarder dessus je vais pas commenter chaque chose parce que là je m'en sortirai pas on referait une vidéo à part entière d'ailleurs peut-être peut-être qu'il y a là une vidéo à part entière à faire peut-être vous me direz si vous pensez que c'est le cas peut-être qu'il faut que je fasse une vidéo à part entière où je m'arrête sur mes trucs préférés en fait mes livres préférés mes jeux vidéo préférés et puis là du coup je m'arrête vraiment sur chaque oeuvre que je vais citer j'explique pourquoi tout ça si vous souhaitez que je développe je peux le faire à vous de me dire parce que là je mets ça en toute fin de podcast donc c'est pour ceux qui sont encore là à vous de me dire si vous trouvez que ça mérite une vidéo à part entière si vous voulez aller un peu au fond des choses normalement ça me forcerait à radoter parce que vous me connaissez vous savez pourquoi j'aime ces choses là mais bon allez savoir pourquoi et puis de toute façon j'aurai l'occasion normalement de présenter ces oeuvres là dans mes vidéos bibliothèques et DVD tech pour ce qui est des films et des livres mais bon peut-être quand même que voilà ça vous intéresserait que je développe donc si vous souhaitez que je fasse mon CV culturel ou mon Panthéon culturel dans un podcast à part entière où je développe ce que je vais dire là vous me tiendrez au courant en attendant voilà un peu la version accélérée que je vais survoler et voilà désolé d'avance pour le name dropping parce que forcément il y a du nom qui va tomber là et donc voilà je vous laisse faire pause parce que j'ai besoin un peu d'arrêter le truc bon déjà globalement au niveau de mes centres d'intérêt de mes passions voire de mes spécialités entre guillemets dans quoi je me suis spécialisé tout seul si je devais faire un tour d'horizon voilà en mode CV je dirais culture classique pop culture globalement ça englobe un peu tout les sciences humaines et les humanités donc littérature philosophie psychologie sociologie histoire médias et multimédia le cinéma les CITV la télévision les jeux vidéo ça c'est assez ordinaire tout ce qui touche à Disney pardon tout ce qui touche à Disney l'univers Disney les parcs les films les dessins animés même j'ai envie de dire le groupe Disney plus généralement parce qu'on peut inclure maintenant la Century Fox mais même avant Touchstone etc toutes les productions Disney les affiches de films je suis un grand collectionneur d'affiches de films je pense que ça se voit un petit peu chez moi entre autres les affiches de films dessinées par Drew Struzan le dessinateur beaucoup d'affiches de films de Spielberg et de Lucas et puis John Alvin qui a beaucoup travaillé avec Disney mais même généralement les affiches de films j'ai toujours aimé ça les affiches géantes 120-160 de cinéma les posters 90-60 ou 100-70 100 par 70 et puis voilà les affichettes tout ça j'ai une collection d'affiches plus ou moins rares certaines très rares et j'adore les affiches de films la musique de films en général aussi les compositeurs qui s'y rapportent etc je vais parler de mon top de compositeurs et de musique de films mais voilà de musique de films le doublage le doublage VF les comédiens de doublage etc je connais par coeur le nom des principaux doubleurs comédiens de doublage de version française donc voilà d'ailleurs il y a un podcast qui est prévu là dessus sur VO vs VF donc voilà vous voyez beaucoup de choses qui touchent au film les affiches la musique les doublages etc donc il y a les films mais il y a aussi tout ce qui entoure les films la romantique en histoire la romantique tout ce qui tourne autour du Titanic je suis un passionné de Titanic je connais très bien ça voilà donc j'ai fait les maquettes je lis les livres dessus les documentaires le film etc des figures féminines historiques comme Juliette Récamier Juliette Récamier qui donne le nom à une de mes bibliothèques Juliette et puis Audrey Byrne qui donne le nom à l'autre bibliothèque Audrey Juliette et Audrey donc Juliette Récamier Dame de Salon du 19ème siècle et puis Audrey Byrne l'actrice Les Camgirls et les Camsites voilà quand même sur lequel j'écris et qui quand même sont une part importante aussi de mes de mes passions entre guillemets entre quelque chose qui me fascine et puis globalement les thèmes des relations humaines vous avez pu le voir sur la chaîne l'amour l'amour passion la jalousie l'amitié etc voilà pour mes centres d'intérêt en littérature philosophie en gros en lettres classiques mes auteurs préférés c'est Homère les poètes et les Jacques que sont Catule Tibule et Properce et Ovid ça en antiquité c'est vraiment le top en littérature je précise bien en lettres modernes en littérature ce serait ce qu'on appelle lettres modernes c'est tout ce qu'il y a après l'antiquité c'est pas lettres contemporaines c'est lettres modernes après l'antiquité ce serait Dante au Moyen-Âge Divine Comédie Rousseau Jean-Jacques Rousseau quand même Stendhal Baudelaire principalement Stendhal et Baudelaire vraiment voilà et Proust Stendhal Baudelaire et Proust Stendhal Baudelaire et Proust voilà mes trois auteurs préférés vraiment en lettres modernes et peut-être globalement Stendhal Baudelaire et Proust je peux ajouter Kafka quand même et Jack London Jack London qui a été un vrai coup de coeur voilà donc Dante Rousseau Stendhal Baudelaire Kafka Proust Jack London en philosophie confondant antiquité et lettres modernes Platon Sénèque et les stoïciens plus globalement Schopenhauer chouchou et Freud et puis les gens les mouvements vous avez pu le voir le stoïcisme à l'antiquité la poésie antique avec les élégiaques je les ai cités la poésie médiévale avec principalement l'amour courtois et les récits allégoriques la préciosité au XVIIe siècle le romantisme au XIXe évidemment le dandisme la décadence les auteurs décadents Wismans Oscar Wilde Villers-Lilladans etc Auréville l'existentialisme quand même important la philosophie morale en général et puis la théorie amoureuse évidemment la théorie amoureuse et puis l'érotisme voilà alors mon top 15 livres toutes catégories entre guillemets c'est à romans essais parce que c'est à dire qu'on pourrait séparer les romans et les essais c'est pas facile mais bon le top 15 ce que j'ai pu établir pour répondre à la question dans l'ordre chronologique dans l'ordre historique les oeuvres complètes de Sénèque Sénèque en général tous ses traités les oeuvres complètes de Sénèque je pourrais dire les oeuvres complètes de Dante mais je vais dire la Divina Comedia de Dante c'est évidemment la Divina Comedia la Divine Comédie De l'amour de Stendhal qui est un essai Le Rouge et le Noir de Stendhal vous voyez de Stendhal Notre-Dame de Paris de Victor Hugo comme quoi je l'aime pas mais bon Notre-Dame de Paris je suis obligé avec Frollo Le Monde comme volonté comme représentation de Schopenhauer donc là énorme essai philosophique je pourrais dire l'oeuvre globale de Schopenhauer l'oeuvre intégrale de Schopenhauer tous ses traités tous ses essais les oeuvres complètes de Baudelaire et là je dis oeuvres complètes parce que surtout pas que les poèmes pas que les fleurs du mal pas que le spleen de Paris vraiment les articles les critiques etc les essais enfin extraordinaires ça vraiment c'est énorme pour moi La Dame aux Camélias de Dumas Fils voilà roman que j'adore L'éducation sentimentale de Flaubert A Rebours de Wismans L'Ève Futur de Vidéli Ladan que j'adore Le Portrait de Dorian Gray dans Scar Wild Martin Eden de Jack London Un amour de Swan plus généralement La Recherche du Temps Perdu mais Un amour de Swan de Marcel Proust et Les Fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes voilà là on a vraiment mes livres préférés là c'est mes 15 livres préférés et alors à la question à la con si tu étais sur une île déserte quel livre tu emporterais avec toi donc c'est à dire qu'il faut que je choisisse parmi mes 15 livres mon préféré là vous commencez à me poser des difficultés je pense quand même que ça se jouerait entre les oeuvres complètes de Baudelaire et les oeuvres complètes de Proust mais c'est vrai que les oeuvres complètes de Sénèque et de Schopenhauer aussi quoi donc voilà parce que oui c'est des bonnes compagnies sur une île déserte les traités de Sénèque ça peut consoler ça peut aider Schopenhauer pareil c'est mais je pense vraiment que ce serait Baudelaire moi je pense vraiment que parce que Baudelaire porte en lui un peu de Stoicis un petit peu de Schopenhauer à mon avis je serais dans du Baudelaire je pense que je prendrais les oeuvres complètes de Baudelaire pour les poèmes pour les poèmes en prose pour les essais les articles et tout ça les lettres enfin moi à mon avis ce serait quand même les oeuvres complètes de Baudelaire j'en porterais mais bon voilà très difficile de choisir là vraiment dans les 15 voilà les 15 livres que je préfère bon Panthéon alors le top 20 des films j'étais obligé de mettre 20 parce que ça devient très compliqué pour moi surtout que les films alors ce qui est difficile avec les films c'est que il y a des choses qu'on préfère qui sont parmi nos films préférés mais qui sont dans une humeur particulière c'est à dire que vous voyez je pourrais mettre Retrouver le futur Les Céliens d'Anneau Titanic des trucs comme ça qui sont des blockbusters des trucs qu'on revoit infiniment sans se lasser tout ça voilà j'aurais pu mettre ça ça fait partie de mes films préférés si on va par là je peux revoir indéfiniment mais la film préférée pour le top 20 j'ai vraiment essayé de retenir vraiment les films qui sont pas seulement des films que je peux revoir indéfiniment peut-être même moins souvent d'ailleurs mais vraiment les films qui ont compté énormément pour moi et qui sont vraiment pour moi mes chefs-d'oeuvre au-delà de l'effect en fait vraiment des choses qui sont importantes et qui me reflètent donc j'ai vraiment essayé d'aller à mon premier degré dans le film préféré voilà donc voilà donc j'ai même essayé de faire un top 6 pour tout vous dire top 5, top 6 pas évident parce que j'ai pas fait d'ordre chronologique là j'ai vraiment fait plutôt comme ça tel que ça me venait mais voilà bon j'ai quand même fait une espèce de top dans le top dans les top 20 des films j'ai mis Vanilla Sky de Cameron Crow 2001 Moulin Rouge de Baz Luhrmann 2001 The Hours de Stephen Daldry 2002 Neverland de Mark Foster 2005 Le Parfum de Tom Tychwer 2006 et Heure de Spike Jones 2013 pour une espèce de top du top dans mes préférés voilà je pense à ceux-là mais bon c'est très très difficile et puis je dis les autres parce que là on n'est pas encore dans le top 20 complet j'ajoute Le Cercle des Poètes Disparus de Peter Ware 89 la trilogie des Before Before Sunrise Sunset et Midnight de Nick Letter de 95 à 2013 Forrest Gump de Zemeckis 94 j'ai hésité celui-là Gattaca de Andrew Nicole 97 Will Hunting de Gus Van Sant 1998 Fight Club de David Fincher 1999 j'ai comme Micien Rezano de Peter Jackson 2001-2003 mais bon en élargissant le top Love Actuali de Richard Curtis 2003 celui-là quand même il me tient à cœur il me tient vraiment à cœur Love Actuali Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry 2004 500 jours ensemble de Mark Webb 2007 The Fontaine de Darren Aronofsky 2007 Bright Star de Jane Campion 2009 Inglos Bastards de Quentin Tarantino 2009 et ouais il y a un Quentin Tarantino mais Inglos Bastards vraiment pour moi énorme et The Neon Demon de Nicolas Winding Refn 2016 bon constat le plus vieux dans le top est de 1989 donc c'est vraiment années 90-2000 il faut quand même bien le reconnaître j'ai des classiques que j'aime du Hitchcock des Audrey Hepburn tout ça mais qui n'atteignent pas ce niveau de Panthéon donc il faut bien reconnaître que ça tape là-dedans dans ces dates-là beaucoup de choses forcément en rapport avec les relations amoureuses l'amour etc le romantisme enfin voilà il y a quand même beaucoup de choses autour de cette ambiance-là normale et voilà bon écoutez là il y a quand même vraiment du top de mes films mais il y a plein de choses que j'aime encore une fois j'ai même pu compter les comédies françaises que j'adore il y a des comédies françaises les OSS 117 Libre et Assoupie tout ça enfin voilà même des De Funès tout ça mais vraiment dans le top du top écoutez c'est ça que j'obtiens top 10 des séries des séries voilà des shows ça compte donc j'ai mis un top 10 alors j'ai déjà un top 5 d'abord il y a un top 5 c'est alors dans l'ordre de parution des séries enfin j'ai pas mis dans l'ordre de parution j'ai mis Doctor House forcément Doctor House 2004-2012 Lost 2004-2010 malgré ses nombreux défauts Deadwood série comme ça sur la ville de Deadwood série western 2004-2007 Californication série plutôt humoristique satirique 2007-2014 et Malcolm série humoristique mais incontournable pour moi 2000-2007 j'ai ajouté des séries à tout ça quand même qui me venaient à l'esprit Camelot évidemment encore une série humoristique mais voilà Camelot énorme pour moi je revois indéfiniment et je peux ajouter alors à partir de là vous voyez c'est moins mon top mais il y a quand même des coups de coeur je peux toujours parler des périodes drama que ce sont Danton Abbey Paul Dark Anne Withen E Call the Midwife ça c'est vraiment la partie période drama les séries un peu historiques mais que j'aime beaucoup je peux parler aussi de Narcos que j'ai quand même beaucoup aimé la Colombie tout ça en plus Medellin et tout Russian Dolls Russian Dolls que j'aime beaucoup avec l'excellente Natasha Lyonne très what the fuck avec deux saisons Afterlife dont j'ai aimé les premières saisons qui est extraordinaire de Ricky Gervais et une série trop méconnue italienne animée à découper en suivant les pointillés un titre à la con mais une série magnifique très jolie magnifique version française très belle thématique voilà mais bon en gros quand je dis Doctor House Lost Deadwood Californication Malcolm Camelot j'ai quand même là un top 6 important quoi vraiment c'est vraiment les principales celles que je maîtrise le plus niveau musique alors je vais me débarrasser des chansons parce que je suis pas très chanson je préfère la musique de film donc mais bon j'ai quand même un top 5 de chansons des chansons vraiment qui me touchent profondément que j'aime beaucoup vraiment mes chansons préférées j'en ai alors dans l'ordre non chronologique A Wheel Hero de Electric Youth 2011 qu'on peut entendre dans Drive A Wheel Hero je vais chercher si ça vous intrigue si vous connaissez pas A Wheel Hero Electric Youth 2011 excusez-moi pour l'accent Instant Crush de Daft Punk 2013 Save Your Tears de The Weeknd 2021 Dreams de The Cranberries 1993 et Every Breath You Take de The Police 1983 là vous avez quand même avec ces 5 chansons une bonne idée des sonorités que je peux aimer et quand même des choses que j'aime A Wheel Hero Electric Youth Instant Crush Daft Punk Save Your Tears The Weeknd Dreams de The Cranberries et Every Breath You Take de The Police donc vous allez voir qu'il y a quand même une tonalité une musicalité qui est assez semblable dans les 5 d'une certaine façon il y a des choses qui se retrouvent et puis il y a un peu d'électro quand même il y a pas mal d'électro un peu planant voilà ce que j'aime bon mon top 5 des compositeurs de musique de film parce que la musique c'est vraiment pour les compositeurs avant tout en top 5 de compositeurs j'ai John Williams sans surprise John Williams le taulier Danny Elfman James Horner Thomas Newman et Hans Zimmer voilà c'est vraiment mes 5 favoris alors ça va se retranscrire un petit peu dans mon top 20 dans mon top 20 des musiques de film j'ai pas pu faire moins de top 20 désolé parce que il y a beaucoup de musique de film que j'aime pour le coup il y a du gros blockbuster je vous préviens il faut quand même le dire ces films là ont souvent des très belles musiques parce qu'il y a un grand compositeur parce qu'il y a de l'implication donc ça donne des très grandes musiques donc il ne faut pas s'en cacher et s'en priver donc voilà mon top 20 de musique sans ordre chronologique sans ordre particulier voilà Interstellar de Hans Zimmer qui au passage est la musique préférée qu'Han Zimmer a composée selon lui-même voilà Interstellar de Hans Zimmer The Dark Knight Rises le troisième Dark Knight de Hans Zimmer qui synthétise un petit peu tous les thèmes des précédents plus des nouveaux j'adore cette musique The Dark Knight Rises Pearl Harbor de Hans Zimmer on va rester dans Zimmer pour l'instant et Pirates des Caraïbes At World's End le 3 de Hans Zimmer pour les mêmes raisons en fait que Dark Knight c'est le résumé de toutes les musiques des précédents plus les nouvelles du 3 et en fait ça fait un bon bilan des films qui sont vraiment pas terribles mais vraiment des musiques assez incroyables Titanic de James Horner évidemment Le Bossu de Notre Dame de Alan Menken musique pour un Disney mais que je trouve absolument magnifique on pouvait pas rêver meilleur BO pour un Bossu de Notre Dame Batman Returns de Daniel Fman qui reprend les thèmes du premier Batman mais en même temps qui ajoute cette touche Noël plus inquiétante plus Noël etc très conte gothique donc magnifique Dragon de John Powell qui est un excellent compositeur de musique pour de films animés donc d'où Chicken Run après Chicken Run de John Powell les deux John Powell la Dragon et Chicken Run c'est des BO incroyables je pourrais ajouter Fourmise je l'ai pas mis mais j'aurais pu ajouter Fourmise Fourmise Dragon et Chicken Run c'est trois BO de John Powell qui sont incroyables que des tubes Star Wars épisodes 1, 2 et 3 la prélogie par John Williams je préfère largement la musique de la prélogie pour moi c'est les meilleures musiques elles sont incroyables il y a une pêche incroyable John Williams dedans la trilogie du Seigneur des Anneaux là aussi Howard Shore a fait un travail extraordinaire faut le dire donc j'adore j'ai vu ça en ciné-concert en plus tout ça la trilogie Matrix de Don Davis autant Matrix je n'aime que le premier film autant au niveau de la au niveau de la trilogie Don Davis ça fait le boulot jusqu'au bout et musicalement c'est incroyable dans les trois donc vraiment il n'y a pas de raison de s'en priver The Village de James Newton Howard il y a beaucoup de musique que j'aime de James Newton Howard pour les films de Shia Malan même 6ème sens Signe et tout ça La jeune fille de l'eau même pourtant qui n'est pas un bon film mais bon je ne peux pas tous les citer j'aurais pu mais bon je retiens surtout The Village qui pour moi est vraiment sa meilleure musique pour un Shia Malan La Momie de Jerry Goldsmith 99 magnifique musique vraiment ça fait presque concurrence à John Williams pour Indiana Jones franchement c'est vraiment aussi bien sinon meilleur c'est incroyable incroyable The Hours de Philip Glass musique plus intimiste plus littéraire plus mélancolique mais magnifique Lost de Michael Giacchino 6 saisons de musique des centaines et des centaines de pistes des dizaines et des dizaines de thèmes différents c'est une fresque musicale incroyable la musique de Lost par Giacchino c'est une signature sonore unique c'est incroyable j'ai pas entendu ça depuis Matrix avec Don Davis Amélie Poulain de Ian Thiersson voilà quand même je trouve ça vraiment extraordinaire très très bien fait 1492 de Vangelis Vangelis ça fait plusieurs musiques très populaires mais c'est vrai que pour moi 1492 c'est son chef d'oeuvre c'est absolument incroyable c'est chargé c'est très fort musicalement et pas que le thème principal tout l'album Le Dernier des Mohicans de Trevor Jones Trevor Jones c'est pas un compositeur que j'adore mais il faut admettre que Le Dernier des Mohicans c'est vraiment son chef d'oeuvre donc voilà et Tron Legacy de Daft Punk et oui Daft Punk c'est essayer à la musique de film à la musique orchestrale et en plus de l'électro il y a vraiment une très bonne partition alors avec la coopération de Bruce Broughton qui est un compositeur un peu estampillé Disney excellent mais voilà vraiment Tron Legacy magnifique voilà donc ça c'est mon top 20 de musique de film voilà ce que j'écoute enfin ce que j'ai préféré écouter j'adore plein d'autres choses mais voilà là c'est vraiment mon top 20 côté jeux vidéo je vais faire pareil je vais pas vraiment me fier à tout ce qui est grosse licence évidemment auquel je suis fidèle et que j'adore comme Mario Kart voilà parce que effectivement j'y joue beaucoup et je l'ai suivi depuis des années mais j'ai vraiment pensé en termes d'oeuvres d'oeuvres singulières qui m'ont touché qui m'ont plu particulièrement mes jeux favoris de tous les temps bah écoutez de toute façon déjà en top 2 je réponds toujours les deux mêmes et sans grande originalité peut-être mais tant pis et même année en plus la même année même console même année Zelda Ocarina of Time 1998 sans originalité et Banjo Kazooie Nintendo 64 aussi et 1998 voilà ça c'est sûr déjà c'est de là après bon il y en a plusieurs autres mais je pense à Star Wars Rock Scadron toujours la 64 et encore 98 ou plutôt 97 voilà mais c'est pas c'est pas une question de nostalgie bête c'est pas genre j'ai joué quand j'étais gamin c'est vraiment que c'est des jeux encore aujourd'hui auxquels je donne une très grande valeur ça a traversé les années pour moi donc voilà il se trouve que pour moi c'est un jeu après les jeux Star Wars n'ont pas pu égaler ça selon moi je l'ai adoré celui-là et puis après je pense à Kingdom Hearts je pense au jeu Kingdom Hearts le 1 et le 2 principalement les deux premiers sur la PS2 Kingdom Hearts action RPG univers Disney Square Enix extraordinaire Red Dead Redemption je peux quasiment compter les deux là aussi mais bon je vais dire le 1 quand même pour le principe mais voilà Red Dead Redemption vraiment incroyable donc parmi les jeux préférés clairement voilà je peux aussi citer Rayman Legends moi j'adore les jeux de plateforme donc j'aurais pu en citer d'autres même des Mario voilà mais d'ailleurs je vais citer Mario Galaxy je pense que je peux citer Mario Galaxy Mario Galaxy qui est pour moi le meilleur jeu Mario plateforme pourtant j'ai pas toujours été fan des Mario plateforme 3D mais voilà Mario Galaxy et puis Rayman Legends voilà niveau plateforme et il y a d'autres choses j'ai joué à plein de trucs vraiment mais je crois vraiment que là si je dois retenir ça après je peux citer encore une fois les Street Fighter Street Fighter 2 mais voilà après on tourne à des trucs auxquels on joue depuis des années je peux quand même citer Guilty Gear les jeux Guilty Gear quand même jeux de combat Guilty Gear qui ont vraiment un truc pour le coup musicalement c'est musique rock c'est personnage c'est univers donc le jeu Guilty Gear Axe & Core qui est pour moi la meilleure version ouais je peux quand même citer celui-là je peux voilà bon après je joue à Just Dance je joue à Wii Sport mais encore une fois c'est un peu comme Mario Kart c'est un peu comme ça des trucs auxquels je joue depuis toujours mais là je parle vraiment d'oeuvres voilà donc quand je cite Zelda Ocarina of Time Bonjo Kazooie Star Wars Rock Scadron Rayman Legends Mario Galaxy les Kingdom Hearts les Red Dead Redemption je pense quand même que là j'ai vraiment mon top jeu vidéo et vous avez du coup mon top dans tout voilà ça c'est mon top culturel donc si vous souhaitez des précisions si vous voulez qu'un jour je développe je peux très bien faire un truc à part entière je pense je pense le faire maintenant que je viens de le faire là je me dis tiens finalement ça m'arrêterait peut-être un podcast à part entière que je m'arrête un peu sur tout ça je crois que j'ai miraculeusement fini cette FAQ quand même et bah dis donc j'aurais passé presque deux heures entre une heure et demie et deux heures à parler dans cette vidéo à faire un petit peu un point où j'en étais sur la chaîne au bout de sept ans sur les podcasts sur tout ça et j'aurais donc passé et bah du coup forcément deux autres heures deux heures et demie presque trois et bien à faire une FAQ donc bah écoutez je vais pas m'attarder davantage parce que j'ai déjà bien assez parlé c'est un peu long comme vidéo par rapport à ce que c'est c'est pas trop grave de faire aussi long pour des gros sujets philosophiques voilà tout ça c'est presque fait ainsi mais c'est vrai que pour une FAQ mise au point c'est trop long donc là clairement plein de gens qui auraient pu avoir les news ne les auront pas parce qu'ils écouteront pas donc c'est bien dommage donc peut-être il faudrait limite séparer les deux vidéos mais bon ça fera comme une heure et demie et deux heures trois heures donc bon écoutez je sais pas je sais pas qui écoutera ça encore c'est pas grave je vais m'adresser aux happy few comme d'habitude les happy few c'est ceux qui écoutent tout qui vont jusqu'au bout qui sont fidèles au contenu et donc c'est à eux que je m'adresse principalement les autres tant pis pour eux c'est pas des happy few voilà il faut être un peu élitiste au bout d'un moment et puis voilà écoutez justement je vais remercier les happy few qui sont allés jusqu'au bout de ce podcast surtout que certains qui écoutent beaucoup les lives et qui me connaissent bien ont peut-être pas appris grand chose et ont eu une impression de redit et de radotage pas très agréable donc désolé pour eux et puis écoutez les autres j'espère que ça les a intéressés que ça les a que ça les a je sais pas oui ça les a intéressés que ça vous a plu et puis si vous avez quand même des questions malgré tout vous n'avez pas pensé avant n'hésitez pas à me les soumettre et puis dans ce cas je les traiterai dans un dans une autre FAQ ou alors dans un live et puis ben voilà écoutez je sais pas si cette vidéo a beaucoup d'utilité mais on va dire que bon ça fait office de bis au point sur les 7 ans de la chaîne j'en reviens pas que ça ait 7 ans là vraiment ça fout un coup dans la gueule là quand même 2500 abonnés en 7 ans là je crois que le four est officiel là il est décrété il est fait il est flagrant il est mathématique donc ouais voilà bon ben écoutez 7 ans 2500 abonnés mais bon quels abonnés c'est le moment de vous jeter des fleurs et de vous dire mais quand on a 2500 abonnés comme ça pourquoi en avoir d'autres bon je dis ça en même temps sur 2500 abonnés comme d'hab il y en a 3 quarts qui sont des fantômes qui n'écoutent jamais qui sont pas là qui sont abonnés comme ça pour le principe donc en gros je ne sais pas combien j'ai d'auditeurs vraiment fixes mais je pense que j'en ai peut-être une petite centaine grand max vraiment de vraiment je sais pas peut-être que je sous-estime mais allez peut-être 600 grand max 600 peut-être auditeurs mais c'est déjà beaucoup pour ce que je fais c'est déjà incroyable qu'ils écoutent tout ça donc merci à vous merci à ceux qui prennent autant le temps de m'écouter qui voilà et en plus parfois de me faire des retours de se manifester et puis ben voilà merci à vous et puis ben écoutez on va continuer comme ça pour encore une petite quinzaine de podcasts qu'il me reste à faire et puis ben on verra quel virage prend la chaîne vous serez informé voilà écoutez je vous rappelle donc qu'il y a aussi un Discord n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la chaîne je vais essayer il faut que je prenne le réflexe là aussi de mettre le lien en description pour ceux qui voudraient rejoindre le Discord le lieu comme ça une espèce de petit réseau semi-privé où on se retrouve une espèce de petit forum dédié à la chaîne et au salon si vous voulez rejoindre la communauté et il y a aussi du coup un Paypal pour ceux qui voudraient faire des dons soutenir la chaîne financièrement m'aider à récompenser mon travail ou alors voilà m'aider à financer du matériel ou des livres etc là aussi je mets le lien en description et puis voilà écoutez sur ce je vais vous remercier une dernière fois et vous souhaitez bon vent à la prochaine pour un autre podcast et puis d'ici là portez-vous bien salut les apicios